L'Ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle Roof éditeur Paris 1924 L'Ensorceleuse 24 mars Voici le printemps arrivé cette fois. Le grand marronnier qui se trouve en face de la fenêtre de mon laboratoire est maintenant tout couvert de gros bourgeons, vernis et gluants dont quelques-uns, déjà éclatés, laissent apparaître de petites feuilles vert tendres, drôlement recourbées, comme des pattes de canard. Quand on se promène le long des allées, on a conscience du travail silencieux qu'accomplissent tout autour de vous les forces puissantes de la nature. La terre humide respire l'abondance et la fertilité. De quelques côtés que l'on se tourne, on voit pointer de petites pousses verdoyantes. Les jeunes branches sont roidis par l'afflux de la sève qui monte en elle et l'air, alourdi par les dernières brumes persistantes est rempli de senteurs légèrement résineuses. Boutons de fleurs, petits agneaux couchés aux pieds des haies, partout l'œuvre de reproduction s'accomplit. J'envoie les effets devant mes yeux et je les ressens au-dedans de moi-même. Nous aussi, nous avons notre printemps en nous, lorsque nos artérioles se dilatent, que notre lymphe coule en un flot plus rapide, que les glandes se gonflant et sécrétant davantage fonctionnent avec un regain d'activité. Chaque année, la nature remet au point la machine humaine jusqu'en ses moindres rouages. En ce moment même, je sens que mon sang circule avec une vivacité inaccoutumée et volontiers, sous la caresse du soleil qui entre à flot par ma fenêtre, je me mettrais à danser, comme un moucheron. Oui, positivement, je ferai cela et si je m'en abstiens, c'est uniquement parce que je sais que mon voisin d'en-dessous, Charles Sider, se précipiterait aussitôt chez moi pour savoir ce qui se passe. En outre, je ne dois pas perdre de vue que je suis le professeur G. Freud. Un vieux professeur peut se permettre à l'occasion de céder à ses impulsions naturelles, mais quand on a la chance, à 34 ans, d'être titulaire d'une des chaires les plus réputées de l'université, il faut s'efforcer de jouer son rôle convenablement. Quel homme que Wilson ! Si seulement je pouvais me passionner pour la physiologie avec un enthousiasme égal à celui qu'il témoigne à l'égard de la psychologie. Je serais certain de devenir à tout le moins un Claude Bernard. Toute sa vie, toute son intelligence et toute son énergie sont concentrées vers un même but. Il s'endort le soir en récapitulant les résultats qu'il a obtenus au cours de la journée qui vient de se terminer, et il se réveille le matin en combinant les recherches qu'il entreprendra au cours de celles qui commencent. Et cependant, sorti du cercle restreint de ceux qui s'intéressent à ses travaux, combien peu de profit il retire du mal qu'il se donne. La physiologie est une science reconnue. Si j'ajoute une pierre, si petite soit-elle, à son édifice, chacun s'en aperçoit et y applaudit. Mais Wilson, lui, cherche à établir les fondations d'une science qui ne pourra se développer que dans un avenir lointain. Son labeur s'accomplit sous terre et passe inaperçue, ce qui n'empêche pas qu'il le poursuit sans se plaindre, entretenant une correspondance suivie, avec une centaine de demi-fous, dans l'espoir de rencontrer un seul témoin digne de foi, épluchant vingt mensonges, dans l'idée de tomber par hasard sur un tout petit lambeau de vérité, relisant de vieux livres, en dévorant de nouveaux, se livrant à des expériences, exposant ses théories en public, cherchant à éveiller chez les autres l'ardeur qui le possède. Lorsque je songe à lui, je suis aussitôt plongée dans l'étonnement et dans l'admiration. Et malgré cela, quand il m'invite à m'associer à ses recherches, je suis forcée de lui répondre qu'au point où elles en sont actuellement, elles n'ont que bien peu d'attrait pour moi qui demandent avant tout à la science des précisions très nettes. S'il était en mesure de me montrer des réalités objectives ou positives, je serais peut-être tentée d'envisager la question au point de vue physiologique. Mais tant que ces sujets d'études conserveront les uns une nuance de charlatanisme et les autres une nuance d'hystérie, nous autres physiologistes, nous devrons nous contenter de disséquer le corps en laissant à nos descendants le soin d'approfondir l'esprit. Je suis sans doute un matérialiste. Agatha prétend que j'ai des idées tout à fait terre à terre. Je lui réponds à cela que c'est une excellente raison d'abréger nos fiançailles puisque j'ai tant besoin de sa spiritualité. Néanmoins, je puis me vanter d'être un curieux exemple de l'influence car, ou je me trompe fort, ou je suis par nature un homme profondément psychique. Enfant, j'étais nerveux, susceptible, rêveur et somnambule. J'obéissais à des impressions et à des intuitions sans nombre. Mes cheveux noirs, mes yeux sombres, ma figure émaciée, mon teint olivâtre, mes doigts fuselés, tous ces indices sont la caractéristique de mon tempérament vrai et font dire aux gens experts en la matière comme Wilson que je suis de leur caste. Mais mon cerveau est farci de connaissances exactes. Je me suis exercée à me préoccuper uniquement des choses prouvées et des faits établis. L'imagination, les conjectures n'ont aucune place dans le domaine de mes pensées. Montrez-moi des choses que je sois à même de voir avec mon microscope, de couper avec mon bistouri, de peser avec mon trébuchet et je consacrerai tout mon temps à les élucider. Mais demandez-moi d'étudier des sensations, des impressions ou des suggestions et vous me mettrez en demeure d'accomplir une tâche qui me paraîtra non seulement désagréable mais pénible. Tout ce qui s'éloigne de la raison pure me choque comme une mauvaise odeur ou comme une fausse note. C'est précisément ce qui fait que j'éprouve une certaine répugnance à aller ce soir chez le professeur Wilson. Toutefois, je sens que je ne pourrais guère esquiver cette invitation sans manquer aux lois les plus élémentaires de la politesse et du reste, sachant maintenant que Mme Marden et Agatha iront à cette soirée, je ne chercherai naturellement pas à me dérober même si cela m'était possible. J'avoue pourtant que je préférerais me rencontrer avec elle en tout autre lieu que celui-là. Je sais fort bien que s'il ne tenait qu'à lui, Wilson m'aurait depuis longtemps entraîné avec lui dans l'étude de cette science vague et imparfaite pour laquelle il a tant d'admiration. Il est d'un enthousiasme si délirant qu'il n'a jamais l'air de faire attention à vous quand on lui adresse de douze remontrances ou qu'on cherche à lui faire comprendre à demi-mot qu'on ne partage pas ses opinions. Seule une véritable dispute pourrait le décider à se rendre compte de l'aversion que toutes ces questions m'inspirent. Je suis convaincue qu'il aura encore déniché un nouvel hypnotiseur clairvoyant, médium ou illusionniste quelconque et que son intention est de nous l'exhiber car même quand il cherche à faire plaisir, il reste toujours sous l'influence de sa marotte. Enfin, dans tous les cas, ce sera un vrai régal pour Agatha puisque selon le propre de toutes les femmes, elles s'intéressent à ces choses-là comme aux autres choses, quelles qu'elles soient, qui ont un caractère imprécis, mystique et confus. Dix heures du soir, ce simple fait de tenir un journal provient, je me le figure, de cette scientifique habitude d'esprit dont je m'entretenais ce matin en ces pages. J'aime à enregistrer mes impressions pendant qu'elles sont encore fraîches. Une fois par jour, au moins, je m'efforce de déterminer d'une façon précise à quel point j'en suis mentalement parlant. J'estime en effet que cet examen de conscience quotidien a son utilité et qu'il exerce une salutaire influence sur le caractère en lui donnant une fermeté plus grande. Pour être franc envers moi-même, je dois reconnaître que le mien a grand besoin de toute l'assurance que je suis susceptible de pouvoir lui donner. Je crois que malgré tout, mon tempérament a conservé beaucoup de sa nervosité première et que je suis malheureusement très éloignée encore de posséder la mathématique et froide précision qui caractérise Murdoch ou Prath-Haydan. S'il n'en était pas ainsi, comment expliquer que la grossière supercherie dont j'ai été témoin ce soir m'est surexcitée au point que j'en suis encore tout retournée ? Ma seule consolation est que ni Wilson, ni Mlle Penelosa, ni même Agatha n'ont pas pu s'apercevoir ni seulement se douter de ma défaillance. En somme, qu'ai-je donc vu pour m'être laissé aller à une agitation pareille ? Rien, ou du moins si peu de choses, que cela paraîtra absolument ridicule lorsque je l'aurai rapporté par écrit. Les Marden étaient arrivés chez Wilson avant moi. Je fus d'ailleurs l'un des derniers arrivants et lorsque j'entrais, le salon était déjà rempli de monde. J'avais à peine eu le temps d'échanger quelques mots avec Mme Marden et avec Agatha qui était ravissante avec sa toilette rose et blanche et ses épis de blé étincellant parmi ses cheveux que tout de suite Wilson se précipita vers moi et me tira par la manche. « Vous réclamez toujours quelque chose de positif, dit Broglie, » me dit-il en m'attirant à l'écart dans un coin. « Eh bien, mon cher garçon, je tiens un phénomène, un véritable phénomène. » Ces paroles m'auraient sans doute causé une impression plus vive s'il ne m'avait tenu pareil discours plusieurs fois auparavant. Son esprit imaginatif lui fait toujours prendre une luciole pour une étoile. « Et cette fois-ci, vous savez, vous ne pourrez pas mettre en doute ma bonne foi, » reprit-il, « ayant peut-être remarqué une pointe de malice dans mon regard. » Ma femme connaît depuis des années la personne en question car elles sont en effet toutes deux originaires de la Trinité. Mlle Pénélosa n'est arrivée en Angleterre qu'il y a un ou deux mois et ne connaît personne en dehors de ceux qui appartiennent au monde de l'université. Mais je vous assure que ce qu'elle nous dit suffit à établir la clairvoyance sur une base absolument scientifique. Je n'en connais pas de comparables à elle, ni comme amateur, ni comme professionnel. Venez que je vous présente. Je déteste tous ces colporteurs de mystères mais plus particulièrement encore ceux du genre amateur. Quand on a affaire à un professionnel à gage, on peut lui tomber dessus et le démasquer dès qu'on s'est aperçu de sa supercherie. Il est là pour vous illusionner et vous êtes là pour percer son secret. Mais que pouvez-vous faire du moment qu'il s'agit d'une amie, de la femme de votre hôte ? Braquerez-vous soudain sur elle de la lumière pour la surprendre en train de frapper subrepticement sur un banjo ? Ou bien inonderez-vous de cochenille sa robe de soirée au moment où elle se faufile à la dérober avec sa bouteille phosphorescente et sa platitude surnaturelle ? Non, n'est-ce pas ? Car vous savez bien que cela provoquerait une scène et que l'on vous traiterait de malautrui. De sorte qu'il ne vous reste plus qu'à choisir entre passer pour telle et avoir l'air d'une dupe. Aussi, n'étais-je pas de très bonne humeur lorsque je suivis Wilson ? Elle ne ressemblait en aucune façon à l'idée que je m'étais jusqu'alors formée sur les créoles. C'était une créature petite et frêle, bien au-dessus de la quarantaine, me parut-il, avec une figure pâle en lame de couteau et des cheveux d'un châtain très clair. Elle avait une personnalité insignifiante et des manières réservées. Dans n'importe quel groupe formé d'une dizaine de femmes prises au hasard, c'était bien la dernière que l'on eut remarqué. Ses yeux étaient peut-être ce qu'elle avait de plus remarquable et aussi, je suis forcée de le dire, de moins plaisant. Ils étaient de couleur grise, d'un gris légèrement verdâtre et leur expression avait quelque chose de positivement furtif. Mais furtif est-il le mot juste et ne devrais-je pas plutôt dire farouche ? À y bien réfléchir, c'est encore félin qui serait le terme le plus exact. Une béquille appuyée au mur m'avertit d'un détail qui devint pitoyablement visible quand Mademoiselle Penelosa se leva à savoir qu'elle était estropiée d'une jambe. Wilson nous présenta donc l'un à l'autre et je ne fus pas sans remarquer qu'en entendant prononcer mon nom, elle jeta un coup d'œil dans la direction d'Agatha. J'en conclus que Wilson l'avait déjà mise au courant. Je m'attendais d'avance à ce qu'elle m'annonça peu de temps après par des moyens occultes que j'étais fiancée à une jeune fille portant des épis de blé dans les cheveux. Je me pris à me demander quels autres renseignements Wilson avait encore pu lui fournir sur mon compte. Le professeur Djibroy est un terrible sceptique, déclara-t-il. J'espère, mademoiselle, que vous réussirez à le convertir. Elle me considéra avec attention. Le professeur Djibroy a pleinement raison de se montrer sceptique s'il n'a rien vu jusqu'ici qui puisse le convaincre, répondit mademoiselle Pénélosa. J'aurais cependant été tentée de croire, professeur, ajouta-t-elle en se tournant vers moi, que vous auriez constitué vous-même un excellent sujet. À quel propos, donc, je vous prie ? Mesdames, pour l'hypnotisme, par exemple. J'ai toujours remarqué que les hypnotiseurs choisissaient pour sujet des individus d'une mentalité peu saine. Tous les résultats qu'ils obtiennent sont, à mon point de vue, viciés par ce fait qu'ils ont affaire à des organismes anormaux. « Laquelle de ces dames qui nous entourent serait-elle douée, selon vous, d'un organisme normal ? » me demanda-t-elle. « Je voudrais vous voir choisir vous-même celle qui vous semble douée de l'esprit le mieux équilibré. Ne serait-ce point, par exemple, cette jeune fille en blanc et rose, Mademoiselle Agatha Mardenne ? C'est son nom, si je ne me trompe. » Certes, les résultats qui pourraient être obtenus grâce à elle me paraîtraient d'un grand poids. Je n'ai jamais tenté de savoir jusqu'à quel point elle était impressionnable. Il y a des personnes, cela va de soi, qui répondent beaucoup plus rapidement que d'autres. Permettez-moi tout d'abord de vous demander jusqu'où s'étend votre scepticisme. Vous admettez bien, j'imagine, le sommeil hypnotique et le pouvoir de la suggestion. Je n'admets rien du tout, Mademoiselle. Grand Dieu, je croyais que la science avait avancé plus que cela. Moi, naturellement, je n'ai pas la prétention de connaître quelque chose du côté scientifique de la question. Je sais seulement ce que je suis en état d'accomplir. Voilà tout. Ainsi, par exemple, vous voyez cette jeune fille en rouge qui est près de la pote japonaise. Eh bien, je vais l'obliger par ma volonté à s'approcher de nous. Ce disant, elle se pencha en avant et laissa tomber son éventail sur le parquet. La jeune fille pivota sur elle-même et s'avança droit vers nous avec une mine un peu étonnée, comme si elle s'était subitement entendue appeler. Eh bien, Djibroy, qu'est-ce que vous en pensez ? s'écria Wilson dans une sorte d'extase. Ce que j'en pensais, je n'eus garde de le lui dire. À mon sens, c'était l'imposture la plus flagrante et la plus éhontée qu'il n'eût jamais été donnée de voir. Vraiment, la collusion et le signal avaient été par trop manifestes. Le professeur Djibroy n'est pas satisfait, constata Mlle Penelosa en relevant vers moi ses petits yeux étranges. Il s'imagine que c'est à mon malheureux éventail qu'il faut attribuer tout l'honneur de cette expérience. Allons, nous essaierons autre chose. Mlle Mardenne, verriez-vous quelque inconvénient à vous laisser endormir par moi ? « Oh, nullement, mademoiselle, cela m'amuserait beaucoup, au contraire ! » s'écria Agatha. Toute la foule des hommes en habits noirs et des femmes en toilettes décolletées s'étaient maintenant groupées en cercle autour de nous, les uns intimidés, les autres discutant comme s'il s'agissait de quelque chose tenant le milieu entre une cérémonie religieuse et une séance de prestidigitateurs. On avait poussé dans le milieu un fauteuil en velours cramoisi et ma fiancée s'y était assise un peu rouge et un peu tremblante d'émotion comme je le voyais aux vibrations qui agitaient ses épis de blé. Mlle Penelosa se leva et s'appuyant sur sa béquille s'approcha d'Agatha de façon à la dominer de toute sa taille. On aurait dit qu'elle s'était brusquement métamorphosée. Elle n'était plus ni petite ni insignifiante à présent et elle paraissait rajeunie de vingt ans. Ses yeux brillaient, ses joues blêmes avaient pris un peu de couleur. On aurait dit que tout son être s'était développé. Ainsi ai-je vu un élève morne et indolent s'animer et reprendre vie tout à coup quand on lui donnait une tâche pour laquelle il se sentait des dispositions particulières. Elle dirigea sur Agatha un regard qui eut le don de m'exaspérer profondément, celui qu'auraient pu avoir les yeux d'une impératrice romaine toisant une esclave agenouillée à ses pieds. Puis, d'un geste bref et impérieux, elle éleva ses bras au-dessus de sa tête et les ramena lentement devant elle. J'épiais Agatha avec la plus vive attention. Pendant les trois premières passes, elle parut simplement s'amuser de ses préparatifs. À la quatrième, je remarquais que, en même temps que ses pupilles se dilataient, ses yeux devenaient légèrement vitreux. À la sixième, un frisson passager lui traversa tous les membres. À la septième, ses paupières commencèrent à s'abaisser. À la dixième, elle avait les yeux complètement fermés et sa respiration était devenue plus lente et plus laborieuse qu'à l'ordinaire. En l'observant ainsi, je m'efforçais de conserver tout mon calme d'homme de science, mais je ne pouvais me défendre contre l'agitation stupide et injustifiée qui s'emparait de moi. J'ai la conviction de n'en avoir rien laissé paraître, mais j'éprouvais une inquiétude analogue à celle qui assaille les enfants au milieu des ténèbres. « Jamais je ne me serais supposée capable d'une aussi évidente faiblesse. » Elle est en état d'hypnose, déclara Mlle Penélosa. « Elle dort tout bonnement, protestai-je. Eh bien alors, réveillez-la. » Je tirai ma fiancée par le bras et lui criai son nom à l'oreille. Mais elle ne bougea pas plus que si elle avait été morte. Son corps était là sur le fauteuil de velours, son cœur, ses poumons, tous ses organes enfin fonctionnaient normalement. Son âme s'était enfuie en des régions qui sont en dehors de notre compétence. Où était-elle allée ? Quelle puissance l'avait détachée de son enveloppe charnelle ? Déconcertant une question qui me laissait dans une perplexité absolue. « Voilà pour le sommeil hypnotique, » reprit Mlle Penélosa. « Quant à la suggestion, soyez certain que Mlle Mardane exécutera à la lettre tout ce que je lui ordonnerai de faire, soit à présent, soit quand elle sera sortie de sa léthargie. Voulez-vous que je vous en fournisse la preuve ? » « Certainement, » répliquai-je. « Eh bien, vous l'aurez. » Je vis un sourire fugitif passer sur son visage comme si quelques idées amusantes lui avaient traversé l'esprit. Elle se baissa et se mit à parler à voix basse à son sujet. Agatha, qui était demeurée sourde à tous mes appels, semblait par contre l'écouter attentivement et hochait la tête comme pour montrer qu'elle comprenait. « Réveillez-vous ! » s'écria Mlle Penélosa en frappant avec sa béquille un coup sec sur le plancher. Les yeux d'Agatha s'ouvrirent, l'aspect vitreux de ses prunelles disparut lentement et après sa fugue étrange, son âme rayonna de nouveau. Nous partîmes de bonheur, Agatha ne paraissait nullement affectée par la bizarre expérience dont elle avait été l'objet, mais moi, je me sentais nerveux et troublé et je demeurais absolument incapable d'écouter les commentaires que Wilson formulait à mon intention et à plus forte raison d'y répondre. Au moment où je prenais congé d'elle, Mlle Penélosa me glissa un morceau de papier dans la main. « Pardonnez-moi, me dit-elle, d'avoir recours à certains moyens pour vaincre votre scepticisme. Ouvrez ce billet demain matin à dix heures. Il s'agit d'une petite épreuve qui restera entre nous. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire par là, mais le billet est là, devant moi, et je ne le décacherai que selon son désir. J'ai mal à la tête et du reste, j'ai suffisamment écrit pour ce soir. Il est plus que probable que demain, ce qui me semble aujourd'hui si difficile à expliquer, prendra un aspect tout différent. En tout cas, je ne renoncerai pas à mes convictions sans les avoir sérieusement défendues. 25 mars Je suis stupéfait, confondu. Il est évident qu'il me faudra réviser l'opinion que je m'étais formée sur cette question, mais avant tout, relatons d'une façon précise ce qui s'est passé. Je venais d'achever mon petit déjeuner et j'étais occupée à examiner quelques diagrammes qui serviront à illustrer ma prochaine conférence lorsque ma femme de charge entra m'annoncer qu'Agatha était dans mon cabinet et demandait à me voir immédiatement. Je regardais la pendule et constatais qu'il était neuf heures et demie. Lorsque j'entrais dans la pièce, j'y trouvais Agatha debout devant la cheminée face à moi. Quelque chose dans son attitude me glaça tout de suite et arrêta le flot de paroles qui montait à mes lèvres. Elle avait sa voilette à moitié baissée, mais je m'aperçus qu'elle était pâle et que l'expression de sa physionomie était pleine de contraintes. « Hostine, me dit-elle, je suis venue vous prévenir que nos fiançailles sont rompues. Je chancelais. Oui, je crois bien que je chancelais littéralement. Dans tous les cas d'un geste instinctif, je m'appuyais à la bibliothèque. « Mais, mais, bredouillais-je, en vérité, c'est bien imprévu, Agatha. Oui, Hostine, je suis venue ici pour vous prévenir que nos fiançailles sont rompues. « Enfin, voyons, expliquez-vous ! » m'écriai-je. « Vous avez bien un motif quelconque pour agir ainsi. Vous avez l'air tout drôle, Agatha. Parlez, enfin, parlez. Dites-moi ce que j'ai bien pu faire pour vous offenser à ce point. Tout est fini, Hostine. Mais pourquoi vous devez vous imaginer des choses qui ne sont pas, Agatha ? On vous aura raconté je ne sais quel mensonge sur mon compte. Ou bien, auriez-vous pris en mauvaise part quelque chose que je vous ai dit ? Expliquez-moi seulement à quel propos vous vous êtes fâchés ainsi. Il est probable qu'un seul mot suffira à vous démontrer que vous avez eu tort. Nous devons considérer tout cela comme terminé. Mais enfin, hier soir, quand vous m'avez quitté, vous m'avez parlé comme d'habitude et rien ne laissait prévoir une chose pareille. Que peut-il donc être arrivé dans l'intervalle pour que vous ayez changé si brusquement ? Ce ne pourrait être qu'un incident quelconque d'hier soir. Vous y avez réfléchi et vous aurez trouvé sans doute que j'avais mal agi. Est-ce à propos de cette histoire d'hypnotisme ? Me blâmez-vous d'avoir permis à cette femme d'exercer son influence sur vous ? Vous savez pourtant qu'au moindre signe de votre part, je me serais interposée. C'est inutile, Austin. Tout est fini. Sa voix était froide et mesurée, sa manière d'être singulièrement grave et dure. Il me parut qu'elle avait dû prendre la résolution bien nette de ne pas se laisser entraîner dans des explications ou des discussions d'aucune sorte. Quant à moi, j'étais en proie à une agitation telle que je tremblais de tous mes membres et je détournais la tête tant j'avais honte de lui laisser voir l'émotion à laquelle j'étais en proie. « Vous devez cependant bien comprendre quelle importance cela a pour moi ! » m'exclamai-je. « C'est l'anéantissement de toutes mes espérances et la ruine de ma vie entière. Je ne puis pas croire que vous voudrez m'infliger un tel châtiment sans m'avoir au moins permis de me disculper si vous me jugez coupable. Je vous en prie, dites-moi de quoi il s'agit. Vous savez bien que quant à moi et quels que soient les reproches que j'ai à vous faire, je ne pourrais en aucun cas me conduire pareillement envers vous. Pour l'amour du ciel, Agatha, dites-moi quelle faute j'ai commise. » Elle passa près de moi sans prononcer une parole et ouvrit la porte. « C'est absolument inutile, Austin. Il faut considérer nos fiançailles comme rompues. » L'instant d'après, elle avait disparu et je n'étais pas encore suffisamment revenue de mon saisissement pour songer à la suivre que déjà j'entendais la porte du vestibule se refermer sur elle. Je courus dans ma chambre pour changer de paletot avec l'idée de me rendre séance tenante chez Mme Marden afin de tâcher d'apprendre d'elle à quoi je devais attribuer le malheur qui m'arrivait. Mon trouble était si grand que j'arrivais à peine à lasser mes bottines. Je venais d'endosser mon par-dessus quand, au même instant, dix heures sonnèrent. Dix heures ! Je repensais aussitôt au billet de Mlle Penelosa. Il était encore sur ma table à la place où je l'avais déposée la veille au soir. D'un geste fébrile, je fis sauter le cachet qui le fermait. À l'intérieur, je trouvais ces quelques lignes tracées au crayon d'une écriture anguleuse. Mon cher professeur, veuillez me pardonner le caractère un peu trop personnel, peut-être, de l'épreuve que je vous donne. Au cours d'un entretien que nous avions eu ensemble, le professeur Wilson, en me parlant de vous, avait fait allusion au rapport qui existait entre vous et mon sujet de ce soir. Et j'ai pensé que le meilleur moyen de vous convaincre serait de commander au moyen de la suggestion à Mademoiselle Mardenne d'aller vous voir demain matin à 9h30 et de suspendre vos fiançailles pendant une demi-heure environ. Les savants sont tellement exigeants qu'il est difficile de leur fournir des preuves capables de les satisfaire. Mais vous conviendrez, j'espère, que la chose que je lui fais accomplir n'est pas de celle qu'elle exécuterait volontiers de son propre mouvement. Oubliez tout ce qu'elle aura pu vous dire en cette circonstance puisqu'en réalité elle n'y est absolument pour rien et ne s'en souviendra certainement même pas. J'écris ce mot dans le but d'abréger les inquiétudes bien naturelles auxquelles vous serez sans doute en proie et en même temps pour vous demander pardon du chagrin momentané qu'aura pu vous causer ma suggestion. Votre très dévouée Hélène Penelosa. À dire vrai, lorsque j'eus terminé la lecture de ce billet, mon soulagement fut si profond que je ne songeais pas un seul instant à en vouloir à celle qui l'avait écrite. Certes, c'était une grande liberté qu'elle avait prise à mon égard, liberté d'autant plus grande que nous ne connaissions que depuis la veille, mais, somme toute, c'était une espèce de défi que je lui avais lancé avec mon scepticisme. Et il faut convenir, comme elle le dit elle-même, qu'il était assez difficile d'imaginer une épreuve assez convaincante pour me satisfaire. Elle avait d'ailleurs pleinement réussi. Désormais, la question ne faisait plus l'ombre d'un doute. Pour moi, la suggestion hypnotique était une vérité définitivement acquise. À dater de ce jour, elle prenait rang parmi les autres grands faits prouvés et reconnus. Il me paraissait en effet incontestable qu'Agata, l'esprit le mieux équilibré parmi toutes les femmes de ma connaissance, en avait été réduite de par la volonté de Mlle Penelosa à agir comme un automate. Cet étrange créole l'avait, à distance, fait manœuvrer à peu près de la même façon qu'un ingénieur pourrait diriger du rivage une torpille brennane. Une autre âme s'était en quelque sorte insinuée en elle, avait supplanté la sienne et s'était emparée de son système nerveux en disant « Je vais le gouverner pendant une demi-heure. » Et Agata avait dû être inconsciente de ses actes en allant et en revenant. Pouvait-elle circuler en sécurité à travers les rues dans cet état ? Je me dépêchais de mettre mon chapeau et d'aller voir s'il ne lui était rien arrivé de mal. Oui, elle était chez elle. On me fit entrer au salon et je lui trouvais un livre sur les genoux. « Comme vous êtes matinale, Austin ! » s'écria-t-elle en souriant. « Vous l'avez été plus que moi-même encore ! » lui répondis-je. Elle parut intriguée. « Que voulez-vous dire ? » questionna-t-elle. « Vous n'êtes pas sortie aujourd'hui ? » « Assurément, non ? » Agata lui demanda-je d'un ton grave. « Voudriez-vous bien me dire d'une façon précise ce que vous avez fait ce matin ? » Elle partit à rire en voyant mon air solennel. « Vous me parlez comme si vous me faisiez une conférence, mon cher Austin. Ce que c'est, tout de même, que d'être fiancée avec un savant ? Quant à ce que vous désirez savoir, je ne vois pas très bien en quoi cela peut vous intéresser. Mais je vais vous le dire tout de même pour vous faire plaisir. Je me suis levée à huit heures. J'ai déjeuné à huit heures et demie. À neuf heures dix, je suis entrée dans ce salon où nous sommes et je me suis mise à lire les mémoires de Madame de Rémusat. Mais au bout de quelques minutes, je fais à cette grande dame française l'affront de m'endormir sur les pages de son livre. Et je vous ai fait, à vous, monsieur, le très flatteur honneur de rêver de votre personne. Il y a quelques minutes que je me suis réveillée. Et vous vous êtes retrouvée ici, telle que vous étiez auparavant ? Belle question ! Où donc voulez-vous que je me sois retrouvée ? Voudriez-vous bien me raconter Agatha ce rêve que vous avez fait à propos de moi ? Ce n'est pas uniquement par curiosité que je vous demande cela, croyez-le. Ma foi, je serai forte en peine de vous le raconter car je n'en ai gardé qu'un souvenir très confus et j'ai seulement la vague impression que vous y jouiez un rôle quelconque. Alors, si vous n'êtes pas sortie aujourd'hui, Agatha, d'où vient que vos souliers sont couverts de poussière ? Elle me considéra d'un air peiné. Vraiment, Austin, je ne sais ce que vous avez ce matin. On dirait presque que vous doutez de ma parole. Si mes souliers sont couverts de poussière, c'est que j'en aurais mis une paire que la femme de chambre n'avait pas nettoyée. Il était parfaitement clair qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé. Et je me fis la réflexion qu'il valait peut-être mieux après tout ne pas le lui apprendre. Je risquais de l'effrayer et c'est tout. Je décidai donc de ne lui rien révéler et je la quittais pour aller faire ma conférence. Néanmoins, l'impression que m'a laissée cette aventure est des plus profondes. Mon horizon de possibilités scientifiques s'est subitement élargi dans des proportions énormes. Je ne m'étonne plus désormais de l'énergie et de l'enthousiasme diabolique avec lesquels Wilson défend ses idées et travaille à les approfondir. Qui ne travaillerait avec acharnement ayant devant soi un vaste champ vierge à défricher ? Ma parole ne m'est-il pas arrivée déjà de m'exalter à la seule contemplation à travers une lentille de trente lignes d'une nucléite de forme nouvelle ou d'une fibre musculaire rayée d'un aspect légèrement particulier ? Combien de telles recherches semblent mesquines lorsqu'on les compare à celles-ci qui a pour objet la racine même de la vie et la nature de l'âme ? J'avais toujours considéré l'esprit comme un produit de la matière. Le cerveau, pensais-je, secrète l'intelligence, de même que le foie secrète la bile. Mais comment admettre une théorie pareille dès lors que je vois l'intelligence agir à distance et faire vibrer la matière comme un musicien ferait vibrer les cordes d'un violon ? Le corps n'est donc pas ce qui donne naissance à l'âme mais plutôt l'instrument grossier à l'aide duquel l'esprit se manifeste. Le moulin avant ne donne pas naissance au vent, il ne fait que l'indiquer. Cette théorie est en opposition flagrante avec toutes celles que je m'étais formée jusqu'à présent et pourtant elle est d'une possibilité indéniable et mérite d'être étudiée. Au fait, pourquoi ne l'étudierais-je pas ? Je vois qu'à la date d'hier j'ai écrit « Si je pouvais voir des réalités objectives ou positives, je serais peut-être tentée d'envisager la question au point de vue physiologique. » Eh bien, cette preuve que je voulais, je l'ai eue. Je ne manquerai pas à ma parole. De telles recherches offriraient, j'en suis persuadée, un intérêt considérable. Certains de mes confrères vous regarderaient de travers si l'on essayait d'aborder devant eux une semblable question. Mais du moment que Wilson a le courage de son opinion, je peux bien la voir moi aussi. Pas plus tard que demain matin, j'irai le voir. lui et Mademoiselle Pénélosa. Et puisque nous en avons déjà tant montré, il est à présumer qu'elle pourra nous en montrer davantage encore. 26 mars Comme je m'y attendais, Wilson a exulté en apprenant que je m'étais converti à ses idées. Mademoiselle Pénélosa, elle aussi, sans toutefois se départir de sa réserve habituelle, s'est montrée contente du résultat de son expérience. Quelle singulière créature, silencieuse, éterne cela fait, en dehors des moments où elle se livre à sa pratique de prédilection. Mais il lui suffit d'en parler pour qu'aussitôt elle s'anime et prenne feu. Elle me fait l'effet de s'intéresser étrangement à moi et lorsque nous nous trouvons dans la même pièce, elle ne me quitte pas des yeux un seul instant. Nous avons eu ensemble une conversation des plus intéressantes sur la puissance dont elle est douée. Il est bon que j'enregistre ici ses opinions, bien qu'elle n'ait assurément aucune portée au point de vue scientifique. Vous ne faites qu'aborder la question, me dit-elle, voyant que je m'étonnais du remarquable exemple de suggestion qu'elle m'avait donnée. Je n'avais aucune influence directe sur Mlle Mardenne quand elle est allée vous trouver. Je ne pensais même pas à elle hier matin. Je me suis simplement bornée, la veille au soir, à préparer son esprit de la même façon qu'on remonte à un réveil matin pour déclencher la sonnerie au moment voulu. Si je lui avais commandé de faire ce que je lui disais six mois après, au lieu de douze heures seulement, c'eût été la même chose. Et si vous lui aviez commandé de m'assassiner, elle l'aurait incontestablement fait. Mais c'est une puissance terrible que celle que vous possédez là, m'écriai-je. Comme vous le dites, c'est une puissance terrible, répliqua-t-elle d'un ton grave. Et plus vous apprendrez à la connaître, plus elle vous paraîtra terrible. « Permettez-moi de vous poser une question, repris-je, en me disant que je ne faisais encore qu'aborder la question « Qu'entendiez-vous par là ? Quelle en est donc la partie essentielle ? » « Je préfère ne pas vous le dire. » La fermeté de sa réplique me surprit. « Vous devez bien comprendre, insistais-je, que ce n'est pas uniquement par curiosité que je vous demande cela, mais dans l'espoir que je pourrais trouver quelques explications scientifiques au fait que vous m'exposez. « À vous parler franchement, professeur, me répondit-elle, je ne m'intéresse à la science en aucune façon. Il m'importe peu qu'elle puisse ou non donner à ses faits une classification. Cependant, j'avais espéré. « Ah, cela, c'est tout différent. Du moment que vous en faites une question personnelle, déclara-t-elle avec son plus aimable sourire, je ne demande pas mieux que de vous fournir tous les renseignements que vous désirez. Attendez un peu. Que me demandiez-vous donc ? Ah oui, le côté essentiel de la question. Eh bien, le professeur Wilson se refuse à croire qu'il y ait d'autres pouvoirs plus grands encore. Et pourtant, je maintiens, moi, qu'ils existent. Ainsi, par exemple, il est possible à un opérateur d'exercer une domination absolue sur son sujet, pourvu que ce sujet soit bon, et de lui faire accomplir tout ce qu'il veut, sans avoir besoin pour cela de recourir à une suggestion préalable. Et sans que le sujet s'en doute. Cela dépend. Si l'influence était fortement exercée, le sujet n'en aurait pas plus conscience que Mlle Mardenne lorsqu'elle est allée vous trouver et vous a donné une telle douleur. Ou bien si, au contraire, l'influence était moins grande, il pourrait se rendre compte de ce qu'il ferait, mais sans être en état d'opposer la moindre résistance. Aurait-il donc perdu toute sa volonté ? Non, mais elle serait sous la domination de l'autre, plus puissante que la sienne. Vous êtes-il arrivé pour votre part d'user de ce pouvoir ? Plusieurs fois. Votre volonté à vous est donc bien forte. À vrai dire, cela ne dépend pas absolument de la volonté. Beaucoup de personnes sont douées de fortes volontés, mais n'ont pas le don de les détacher d'elles-mêmes. Ce qui importe avant tout, c'est d'avoir la faculté de transporter sa propre volonté chez les autres et d'amener la leur à lui céder. J'ai remarqué que mon influence varie selon mes forces et suivant l'état de ma santé. En somme, votre action consiste à envoyer votre âme dans le corps d'un autre. Mon Dieu, si vous voulez, et votre corps à vous, que fait-il pendant ce temps-là ? Il est simplement à l'éthargie ? Mais ces sortes d'expériences ne risquent-elles pas de mettre votre santé en péril ? Un peu, peut-être, il faut prendre garde de ne jamais se laisser tomber dans une inconscience complète, sans quoi l'on risquerait fort d'avoir du mal à réintégrer son propre moi. On doit toujours se maintenir en contact avec soi-même. Vous devez trouver que je m'exprime bien mal, professeur, mais il va de soi que je ne suis pas de taille à vous expliquer ces choses d'une façon scientifique. Je me borne à vous dire ce que j'ai constaté et à vous en donner mon interprétation personnelle. Eh bien, je relis maintenant tout à loisir ses déclarations et je me surprends moi-même. Est-ce bien là cette Austin Gibroy qui s'est acquis une réputation grâce à la précision de ses capacités de raisonnement et à son attachement méticuleux à l'étude des faits ? Me voici en train de commenter gravement le babillage d'une femme qui me raconte comme quoi elle peut expédier son âme hors de son corps et tandis qu'elle est plongée dans la léthargie, gouverner à distance, suivant son gré, les actions des gens. Est-ce à dire que je souscris à de pareils qu'à l'embre d'aine ? Allons donc. Il faudra d'abord qu'elle me fournisse preuve sur preuve avant que je cède d'une ligne. Toutefois, et bien que je m'entête dans mon scepticisme vis-à-vis de ces choses-là, je ne les tourne au moins plus en ridicule. Il est convenu que nous tiendrons ce soir une séance et qu'elle verra si elle est capable d'exercer sur moi une influence magnétique quelconque. Si elle y parvient, ce sera là un excellent point de départ pour nos recherches futures. Personne, en tout cas, ne pourra m'accuser de complicité. Si elle ne réussit pas, il faudra que nous tâchions de trouver un sujet qui tiendra le rôle de la femme de César. Wilson, lui, est absolument réfractaire à toute tentative de ce genre. 10 heures du soir, je crois que je suis au seuil d'une investigation qui fera époque dans les annales de la science. Avoir le pouvoir d'étudier du dedans ces phénomènes, posséder un organisme qui répondra et en même temps un cerveau qui appréciera et critiquera, c'est assurément un avantage unique. Il n'y avait pas d'autre témoin que Wilson et sa femme. J'étais assise avec la tête renversée en arrière et Mlle Penelosa, debout devant moi et un peu éloignée vers la gauche, s'est servi des mêmes mouvements larges des bras qu'elle avait employés pour endormir Agatha. À chacun de ces mouvements, j'avais la sensation qu'un courant d'air chaud me frappait la figure et je me sentais frémir et vibrer de la tête aux pieds. Mes yeux étaient fixés, ce Mlle Penelosa, mais pendant que je la regardais ainsi, il me sembla que ses traits se brouillaient d'abord puis s'effaçaient petit à petit. J'avais seulement conscience de ses deux yeux fixés sur les miens, deux yeux gris, profonds, insondables. Il devint plus grand, toujours plus grand, si grand même qu'à la fin, devenu démesuré, ils finirent tout à coup par se métamorphoser en deux lacs montagneux vers lesquels j'eus l'impression que je tombais avec une rapidité terrifiante. Je frissonnais, mais en même temps, une sorte d'arrière-pensée profonde me fit comprendre que ce frisson était le même que celui que j'avais observé chez Agatha. Un instant après, je frappais la surface des lacs qui maintenant réunissent en un seul la tête en feu et les oreilles bourdonnantes. Je coulais à pic. Plus bas, plus bas, encore plus bas, et puis décrivant un grand cercle. Je remontais brusquement et je vis la lumière qui brillait à travers l'eau verdâtre. J'étais presque revenu à la surface lorsque les mots « Réveillez-vous » retentirent à mes oreilles. Et, très saillant, je me retrouvais dans le fauteuil en face de Mlle Penelosa appuyée sur sa béquille et de Wilson qui, son calepin à la main, m'épiaient par-dessus l'épaule de la créole. Cette expérience ne m'a laissé ni lourdeur dans la tête ni sensation de lassitude d'aucune sorte. Au contraire, et bien qu'il n'y ait encore guère qu'une heure qu'elle a eu lieu, je me sens si éveillée et si dispo que j'ai plus envie de travailler que d'aller me coucher. Je vois déjà se déployer devant nous toute une perspective d'expériences intéressantes et je me ronge d'impatience tant j'ai hâte de les commencer. 27 mars. Journée vide puisque Mlle Penelosa doit aller avec Wilson et sa femme chez les Sutton. J'ai commencé le magnétisme animal de Binet et Ferré. Quelle étrange et profonde énigme que celle-là ! Des résultats, des résultats, des résultats ! Mais quant à la cause qui les a provoqués, mystère. C'est un aliment savoureux pour l'imagination mais contre lequel je dois me tenir en garde. Laissons de côté toutes les hypothèses et les déductions et ne retenons que l'effet dûment corroboré. Je sais que le sommeil hypnotique existe réellement. Je sais que la suggestion magnétique existe réellement. Je sais que je suis moi-même capable de subir l'influence de cette force. Voilà ma situation telle qu'elle est actuellement. Je me suis muni d'un grand carnet de notes tout neuf qui sera en entier consacré au relevé des détails scientifiques. Longue conversation dans la soirée avec Agatha et Mme Marden à propos de notre mariage. Nous sommes d'avis que le mieux serait de fixer la date de la cérémonie au premier jour de vacances d'été. À quoi bon tarder davantage ? Il me semble que c'est même trop de ces quelques mois qu'il nous faudra attendre encore. Néanmoins, comme le fait remarquer avec juste raison Mme Marden, il reste bien des choses à préparer. 28 mars Hypnotiser une seconde fois par Mlle Penelosa, expérience très semblable à la précédente, sauf que l'insensibilité s'est produite plus vite. Voir carnéa pour température de la chambre, pression barométrique, poux et respiration relevée par le professeur Wilson. 29 mars Hypnotiser de nouveau Détail dans carnéa 30 mars Dimanche, donc journée vide. Je mérite chaque fois qu'une chose ou une autre vient interrompre le cours de nos expériences. Jusqu'à présent, elle se borne à embrasser les particularités physiques qui caractérisent l'insensibilité suivant qu'elle est légère, complète ou extrême. Après, nous espérons passer de là au phénomène de la suggestion et de la lucidité. Certains professeurs ont déjà démontré ces choses-là en opérant sur des femmes à Nancy et à la salle pétrière. Ce sera plus convaincant de voir une femme le démontrer sur un professeur avec un second professeur comme témoin et dire que ce sera moi, le sujet, moi, le sceptique, le matérialiste. J'aurais du moins prouvé par là que je place mon amour pour la science au-dessus de mes préjugés personnels. Ce rétracter est le plus grand sacrifice que nous impose la vérité. Mon voisin d'en dessous, Charles Sadler, le jeune et élégant démonstrateur d'anatomie, est monté chez moi ce soir pour me rendre un volume des archives de Virchor que je lui avais prêté. Je l'appelle jeune, mais en réalité, il a un an de plus que moi. Il paraît gibreuil, me dit-il, que Mlle Penelosa se livre à des expériences sur vous. Eh bien, poursuivit-il, lorsque je lui eus déclaré que c'était exact, à votre place, moi, j'en resterai là. Vous allez me trouver bien impertinent, sans doute, mais il n'en est pas moins vrai que je considère comme un devoir de vous conseiller de cesser vos relations avec elle. Naturellement, je lui demandais pourquoi. Ma situation est telle que je ne puis pas m'expliquer avec autant de liberté que je le voudrais, me dit-il. Mademoiselle Penelosa est votre amie et vous êtes le mien, de sorte que je me trouve dans une position très délicate. Je me bornerai donc à vous avertir d'une chose, c'est que je me suis moi-même soumis, avant vous, aux expériences de cette personne et que j'en ai gardé une impression fort désagréable. Comme il devait bien s'y attendre, je ne me contentais pas d'une aussi mince explication, mais c'est en vain que j'essayais de lui arracher des détails plus précis. Se peut-il qu'il soit jaloux que je l'ai remplacé ? Ou bien serait-il de ces savants qui se froissent comme si on leur avait fait une injure personnelle dès qu'on leur oppose des faits contraires à leur opinion préconçue ? Il ne peut pas prétendre sérieusement me faire renoncer à une série d'expériences dont j'attends de si précieux résultats sous le seul prétexte qu'il a, je ne sais quelle vague grillage contre Mademoiselle Penelosa. Il m'a eu l'air vexée de la désinvolture avec laquelle je traitais ces sombres avertissements et nous nous sommes quittés avec un peu de froideur. 31 mars, hypnotisé par Mademoiselle P. 1er avril, hypnotisé par Mademoiselle P. Note dans le carnet A. 2 avril, hypnotisé par Mademoiselle P. Tracé sigmographique pris par le professeur Wilson. 3 avril. Il se peut que ces séances répétées de magnétisme fatiguent un peu l'organisme. Agatha m'assure que j'ai maigri et que mes yeux sont plus cernés que d'habitude. Je me sens en proie à une irritabilité nerveuse que je n'avais jamais remarquée chez moi auparavant. Le moindre bruit, par exemple, me fait tressaillir. Et quand un étudiant me répond quelque ânerie, cela me fâche au lieu de m'amuser. Agatha insiste pour que je m'arrête. Mais je lui réponds que toutes les études suivies, quelles qu'elles soient, sont fatigantes et que l'on ne peut arriver à aucun résultat sans en payer le prix. Quand elle verra la sensation que ne manquera pas de produire le mémoire que je veux préparer sur les rapports entre l'esprit et la matière, elle comprendra que cela compense largement la peine que je me donne. Il se peut fort bien que cela me fasse gagner mon FRS. Hypnotisé de nouveau ce soir, les faits se produisent plus rapidement à présent et les visions subjectives sont marquées. Je tiens des notes détaillées sur chaque séance. Wilson s'en va passer huit ou dix jours à Londres, mais nous n'interromprons pas pour cela nos expériences dont la valeur dépend autant de mes sensations à moi que de ses observations à lui. 4 avril. Il faut que je me tienne sérieusement sur mes gardes. Il est survenu dans nos expériences une complication sur laquelle je n'avais pas compté. Dans mon ardeur à me procurer la documentation scientifique qui m'est nécessaire, j'ai eu la sottise de rester aveugle aux rapports psychologiques qui se sont établis entre Mlle Penelosa et moi. Je peux écrire ici ce que je ne confierais à personne. La malheureuse me fait l'effet de s'être pris d'un grand attachement pour moi. Cet aveu, je ne me le ferais pas même à moi et entre les pages de mon journal intime si la chose n'était arrivée à un point tel qu'il est impossible de l'ignorer. Depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, j'avais déjà remarqué certains indices auxquels je n'avais pas cru de voir attachés d'importance. C'était son enthousiasme lorsque j'arrive, son abattement lorsque je m'en vais, son désir de me voir plus fréquemment, l'expression de ses yeux, le ton de sa voix. J'ai cherché d'abord à me persuader que tout cela ne signifiait rien et qu'il fallait simplement imputer ses particularités à l'exubérance de son caractère créole. Mais hier soir, en me réveillant de mon sommeil hypnotique, je lui ai tendu la main d'un geste inconscient et involontaire et j'ai serré la sienne. Quand j'ai repris tout à fait connaissance, nous étions assis en face l'un de l'autre, les doigts enlacés et elle me regardait avec un sourire plein d'expectatives. Et ce qu'il y a d'horrible, c'est que j'étais tentée de lui adresser les paroles qu'elle attendait de moi. Quel misérable hypocrite j'aurais été ! Comme je me serais méprisée aujourd'hui si je n'avais pas su résister à l'impulsion de cet instant-là ! Mais Dieu merci, j'ai eu suffisamment d'énergie pour me lever d'un bond et m'enfuir aussitôt. J'étais malhonnête, je le crains, mais je ne pouvais pas, non, je ne pouvais pas me fier à moi-même une seconde de plus. Moi, un galant homme, un homme d'honneur, fiancé à une jeune fille des plus charmantes, dire que dans un moment de passion irraisonnée, j'ai failli professer de l'amour pour cette femme que je connais à peine, qui est beaucoup plus âgée que moi et par-dessus le marché, infirme. C'est monstrueux, c'est odieux. Et pourtant, l'impulsion était si forte que si j'étais seulement resté une minute de plus en sa présence, je me serais compromis. A quoi faut-il attribuer cela ? Je suis chargée d'enseigner aux autres les fonctions de notre organisme, mais au fond, qu'est-ce que j'en connais moi-même ? Est-ce le déclenchement de quelques ressorts secrets de ma nature qui s'est subitement produit ? Est-ce le réveil brusque d'un instinct brutal et primitif ? Je serais presque enclin à croire aux histoires d'obsession, de hantise, de mauvais esprit, tant le sentiment que j'ai éprouvé était irrésistible. Cet incident me met décidément en très fâcheuse posture. D'un côté, il m'en coûterait beaucoup de renoncer à des expériences que j'ai déjà poussées si loin et qui promettent les plus brillants résultats. D'un autre côté, si cette malheureuse femme s'est prise de passion pour moi, mais sûrement, même à présent, je dois commettre quelques grossières erreurs. Elle, à son âge et avec son infirmité, allons donc, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, elle savait quels liens m'unissaient déjà à Agatha. Elle ne pouvait s'illusionner en aucune manière sur ma situation. Si elle m'a souri, c'est peut-être que cela l'a amusé de voir que, tout étourdi encore de la léthargie dont je sortais, je lui prenais la main sans m'en apercevoir. C'est précisément parce que l'influence magnétique persistait en moi que je l'ai interprétée de cette façon et que je lui ai cédé avec une rapidité si bestiale. je voudrais pouvoir acquérir la certitude qu'il en a été réellement ainsi. Somme toute, le parti le plus sage est probablement de remettre la suite de nos expériences au moment où Wilson reviendra. J'ai donc écrit un mot à Mlle Penelosa sans faire aucune allusion à ce qui s'est passé hier soir, mais en lui disant qu'un travail pressé m'obligeait à interrompre nos séances pendant quelques jours. Elle m'a répondu d'une manière un peu cérémonieuse pour m'informer que dans le cas où je viendrais à changer d'avis, je la trouverai chez elle à l'heure habituelle. 10 heures du soir En vérité, en vérité, quel homme de paille je fais ! Depuis quelque temps, j'apprends à me mieux connaître et à mesure que je me connais davantage, je perds de plus en plus de mon estime pour moi-même. Non, non, c'est inadmissible. Je n'ai pas toujours été aussi faible que cela. À 4 heures, j'aurais souri avec dédain si quelqu'un était venu me dire que j'irais ce soir chez Mlle Penelosa. Et malgré cela, à 8 heures, j'étais à la porte de Wilson comme de coutume. Je ne sais comment cela s'est fait. La force de l'habitude, comme il y a la passion de l'opium, je suis victime de cette passion-là. Toujours est-il que, pendant que j'étais en train d'écrire dans mon cabinet, je suis devenue de plus en plus agitée. Je m'impatientais, je m'énervais, je n'arrivais pas à concentrer mon attention sur ce que je faisais. Et puis, finalement, presque sans avoir eu le temps de m'en rendre compte, j'ai saisi mon chapeau et j'ai couru à mon rendez-vous habituel. Notre soirée fut des plus intéressantes. Mme Wilson est restée constamment avec nous, ce qui eut l'heureux effet d'obvier à la gêne que l'un de nous deux, au moins, n'aurait pas manqué autrement de ressentir. Mlle Penelosa se montra en tout point tel que d'ordinaire et ne témoigna aucune surprise de me voir en dépit de ce que je lui avais écrit. Rien dans son attitude ne m'a permis de supposer que l'incident d'hier lui avait laissé une impression quelconque. Aussi, j'incline à croire que je me l'étais très exagéré. 6 avril, dans la soirée. Non, non, je ne me l'étais pas exagéré. Il est inutile que je cherche à me dissimuler davantage que cette femme s'est prise de passion pour moi. C'est monstrueux, mais c'est ainsi. Ce soir encore, en sortant de mon sommeil hypnotique, j'ai constaté que j'avais ma main dans la sienne et j'ai éprouvé pour la seconde fois cet odieux sentiment qui m'incide à répudier mon honneur, ma carrière, tout en un mot, pour aller vers cette créature qui, je me rends très bien compte lorsque je ne suis pas soumis à son influence, ne possède absolument aucun charme. Mais quand je suis près d'elle, je ne raisonne plus de la même façon. Elle a le don d'éveiller en moi quelque chose, quelque chose de malsain, quelque chose à quoi je préférerais ne pas penser. De plus, elle réussit à paralyser ce qu'il y a de meilleur en moi dans le même temps qu'elle y stimule ce qu'il y a de plus mauvais. Décidément, sa compagnie exerce sur moi une influence néfaste. Hier soir, ce fut encore pique précédemment. Au lieu de me sauver comme je l'avais fait l'autre fois, je suis bel et bien restée pendant un certain temps encore avec elle tandis qu'elle me tenait la main et nous nous sommes entretenus des questions les plus intimes. Nous avons parlé entre autres d'Agatha où diantre avais-je donc la tête. Mademoiselle Penelosa m'a dit qu'elle était vieux jeu et je lui ai répondu que je partageais son avis. Elle m'a parlé d'elle à une ou deux reprises sur un ton méprisant et je n'ai pas protesté. De quelle abjection ai-je fait preuve, mon Dieu ? Si faible que j'ai pu me montrer, il me reste cependant assez d'énergie encore pour mettre un terme à ces choses-là. Je ne veux pas que pareille scène se renouvelle à l'avenir et elle ne se renouvellera pas. J'ai assez de bon sens pour fuir lorsque je ne peux combattre. À partir d'aujourd'hui, dimanche, je ne retournerai jamais plus voir Mademoiselle Penelosa. Non, jamais. Tant pis pour les expériences, tant pis pour mes recherches qui n'aboutiront pas. J'aimerais mieux n'importe quoi plutôt que d'affronter à nouveau la monstrueuse tentation qui me rabaisse à ce point. Je n'ai rien dit à Mademoiselle Penelosa. Je me contente simplement de m'abstenir de retourner près d'elle. Elle en devinera la raison. 7 avril. J'ai tenu ma promesse. C'est dommage d'abandonner des études aussi intéressantes. Mais ce serait encore plus grand dommage de ruiner mon existence. Et je sais que je ne peux pas me fier à moi-même avec cette femme. 11 heures du soir. Mon Dieu, mon Dieu, mais cache donc ! Est-ce que je deviens fou ? Voyons, tâchons d'être calme et de raisonner un peu. Je vais commencer par rapporter exactement ce qui s'est passé. Il était près de 8 heures lorsque j'écrivis les lignes avec lesquelles commence cette journée. Me sentant étrangement inquiet et agité, je sortis de chez moi pour aller passer la soirée avec Agatha et sa mère. Elles remarquèrent toutes deux que j'avais la figure pâle et défaite. Vers 9 heures, le professeur Prath-Haldan vint nous retrouver et nous fîmes un whist avec lui. Je m'efforçais tant que je pouvais de concentrer mon attention sur les cartes, mais cette sensation d'inquiétude croissait peu à peu et elle finit par devenir si grande que je devins impuissant à lutter contre elle. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais rester assis à la table de jeu. À la fin, au beau milieu d'une partie, je jetais mes cartes, marmottais quelques vagues excuses en prétextant un rendez-vous et m'élançais hors du salon. Comme si cela s'était passé dans un rêve, je me souviens confusément d'être dégringolé 4 à 4 dans le vestibule, d'avoir arraché mon chapeau de la patère où il était accroché et d'être sorti en claquant la porte derrière moi. Comme si j'avais vu cela en rêve également, je garde l'impression d'une double rangée de réverbères s'étendant dans la nuit et mes bottines éclaboussées debout me font voir que je dus courir en suivant le milieu de la chaussée. Tout cela fut imprécis, étrange et pas naturel. J'arrivais à la maison de Wilson, je vis Madame Wilson et je vis Mademoiselle Penelosa. Je n'ai qu'un souvenir très obscur de notre conversation, mais ce que je me rappelle bien c'est que Mademoiselle Penelosa fit mine de me menacer avec sa béquille et m'accusa d'être en retard et de n'avoir plus l'air de m'intéresser autant à nos expériences. Nous n'avons pas fait d'hypnotisme, mais je suis resté un certain temps et je viens seulement de rentrer. Mon cerveau est redevenu tout à fait lucide à présent et je suis en état de pouvoir réfléchir convenablement à ce qui s'est passé. Il serait absurde de supposer que c'est uniquement ma faiblesse et la force de l'habitude qui m'ont fait agir ainsi. J'ai essayé de me l'expliquer de cette manière-là l'autre soir, mais je m'aperçois à présent que ce n'est pas suffisant. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond et de bien plus terrible, car enfin, lorsque j'étais en train de jouer au whist chez les Mardens, j'ai été littéralement traîné au dehors, tout comme si l'on m'avait tiré par le cou avec une corde. Je ne peux plus me le dissimuler désormais, cette femme s'est emparée de moi, elle me tient dans ses griffes, mais il faut que je garde tout mon sang-froid et que j'essaie de raisonner la chose afin de voir qu'elle sera le meilleur parti à prendre. C'est égal, faut-il que j'ai été assez aveugle et assez stupide pour me laisser entortiller pareillement. Dans mon enthousiasme à poursuivre mes recherches, je n'ai pas vu le gouffre béant qui s'ouvrait sous mes pieds et j'y suis tombée. Ne m'a-t-elle pas elle-même avertie ? Ne m'a-t-elle pas dit, ainsi que je peux le lire dans mon propre journal, que, quand elle a réussi à exercer son pouvoir sur un sujet, elle peut ensuite l'obliger à obéir à sa volonté ? Oh, ce pouvoir ! Elle est parvenue à l'exercer sur moi. Je suis actuellement sous la domination absolue de cette infirme. Je dois aller la voir quand elle me l'ordonne. Je dois faire ce qu'elle veut que je fasse. Je dois, et c'est encore là le pire de tout, je dois éprouver les sentiments qui lui plaident de me faire éprouver. Je la déteste, je la crains, et malgré cela, tant que je resterai sous le charme, elle pourra certainement me contraindre à l'aimer. Il est donc un peu consolant tout de même de penser que ces odieuses impulsions dont je me suis blâmée ne viennent en réalité pas de moi du tout. Elles émanent d'elle et rien que d'elle, encore que j'ai été sur le moment si loin de m'en douter. Cette idée me réconcilie un peu avec moi-même et me rend le cœur plus léger. 8 avril. Oui, maintenant, en plein jour, et tandis que j'écris posément en me donnant tout le temps de réfléchir, je suis forcée de confirmer tout ce que j'ai écrit sur mon journal hier soir. La situation dans laquelle je me trouve est éprouvante, mais il importe avant tout que je ne perde pas la tête. Il faut que j'oppose à la puissance de cette femme les ressources de mon intelligence. Après tout, je ne suis pas un pantin qu'on fait danser au bout d'une ficelle. J'ai de l'énergie, de l'esprit, du courage. En dépit de ces sortilèges diaboliques, je parviendrai peut-être à venir à bout d'elle quand même. Peut-être. Ce n'est pas peut-être que je dois dire. C'est il faut. Sans quoi que deviendrai-je ? Essayons un peu de raisonner la chose. Cette femme, d'après ses propres explications, a la capacité d'exercer sa domination sur mon système nerveux. Elle peut implanter son esprit à la place du mien dans mon corps et gouverner ce corps à sa guise. Elle a une âme parasite. Oui, c'est un parasite, un parasite monstrueux. Elle s'introduit dans mon âme comme le Bernard Lermite dans la coquille du bussin. Je suis à sa merci, mais qui puis-je ? Je suis en but à des forces dont je ne connais absolument rien. Et il ne m'est pas possible de m'ouvrir à qui que ce soit de l'embarras où je me trouve. Et si jamais l'histoire venait à s'ébruter, l'université ne manquerait certainement pas de dire qu'elle n'a que faire d'un professeur tourmenté par le diable. Et Agatha ? Non, non, il faut que je tienne tête au danger tout seul. Je viens de relire les pages où j'ai noté ce que m'avait dit cette femme lorsqu'elle m'avait parlé de son pouvoir. Elle prétend que, quand l'influence est seulement légère, le sujet a conscience de ce qu'il fait, mais ne peut pas s'empêcher de l'accomplir, tandis que, quand elle est au contraire très marquée, il cesse complètement de se rendre compte de ses actes. Or, jusqu'à présent, j'ai toujours su ce que je faisais, bien qu'un peu moins nettement hier soir que la fois précédente. Par conséquent, cela semblerait indiquer qu'elle n'a pas encore usé de toute sa puissance sur moi. Vit-on jamais un homme placé dans une situation pareille ? Au fait, si. Peut-être y en ait-il eu un. Et ma main qui me touche de près, Charles Sadler, a dû passer par où je passe en ce moment. Ces vagues paroles d'avertissement prennent une signification à présent. Oh, si seulement je l'avais écouté alors, avant que je n'aie aidé, au moyen des séances réitérées, à forger les maillons de la chaîne avec laquelle je suis maintenant attachée. Mais j'irai le voir aujourd'hui. Je lui demanderai pardon d'avoir tenu si peu de cas de ces judicieux avertissements. Je verrai s'il peut me donner un conseil. Quatre heures de l'après-midi. Non, il ne peut pas me donner de conseil. J'ai causé avec lui et il a témoigné une si vive surprise aux premiers mots que je lui ai dit pour tâcher de lui expliquer mon abominable secret que je me suis abstenu d'aller plus loin. Autant que j'ai pu comprendre par ce qu'il m'a laissé entendre et par ce que j'ai deviné, bien plus que par ce qu'il m'a réellement dit, ce qui lui est advenu à lui-même se borne à quelques mots et à quelques regards comme ceux que j'ai eu à endurer pour mon compte. Le fait qu'il a abandonné Mlle Pénélosa suffit à lui seul à me montrer qu'il n'a jamais été réellement pris dans ses filets. Ah ! S'il était capable de se douter de ce qu'il a esquivé, c'est à son tempérament phlegmatique de Saxon qu'il le doit. Moi, je suis brun et celte et les griffes de cette sorcière sont profondément implantées dans mes nerfs. Parviendrais-je jamais à dénouer leur étreinte ? Reviendrais-je jamais le même homme que j'étais il y a juste quinze jours ? Cherchons ce que je dois faire. Quitter l'université au milieu du trimestre, il n'y faut pas songer. Si j'étais libre d'agir à mon gré, ma ligne de conduite serait toute tracée. Je n'aurais qu'à boucler mes mâles, séances tenantes et m'en aller faire un voyage en Perse. Mais au reste, me permettrait-elle de partir ? Et son influence ne pourrait-elle agir sur moi-même en Perse et me ramener malgré moi auprès d'elle ? Ce n'est qu'au prix d'amères expériences que je parviendrais à circonscrire les limites de sa puissance démoniaque. Je lutterais âprement de toutes mes forces jusqu'au bout. Que pourrais-je faire de plus ? Je cèterais bien d'avance que ce soir vers huit heures ce désir de me rapprocher d'elle, cette agitation irrésistible, m'envahiront de nouveau. Comment les surmonterais-je ? Que ferais-je ? Il faut que je m'enlève toute possibilité de sortir de chez moi. Je fermerai la porte à double tour et je jetterai la clé par la fenêtre. Mais alors, demain matin, comment m'arrangerais-je ? N'importe, demain matin, j'aviserai. En attendant, il faut briser à tout prix cette chaîne qui m'entrave. 9 avril Victoire, victoire, j'ai admirablement réussi. Hier soir, à 7 heures, je me suis dépêchée de dîner, puis je me suis enfermée dans ma chambre à coucher et j'ai laissé tomber la clé dans le jardin. Je choisis un roman gai et je me suis mis et je me suis mis au lit essayant, pendant trois heures, de m'absorber dans ma lecture. Mais, en réalité, en proie à une trépidation horrible, m'attendant à tout moment à ressentir l'impulsion mauvaise. Il n'en fut cependant rien et ce matin, je me suis éveillée avec l'impression d'être enfin débarrassée d'un atroce cauchemar. Peut-être, cette créature ait-elle eu l'intuition des dispositions que j'avais prises et compris qu'il serait inutile de chercher à m'influencer. Dans tous les cas, je l'ai battu une fois et du moment que je l'ai battu, je pourrais recommencer. Je me suis trouvée très embarrassée le matin à cause de la clé. Heureusement, il y avait en bas un net jardinier et je lui ai demandé de me la jeter. Il a dû penser que je venais seulement de la laisser tomber. J'aimerais mieux faire visser toutes les portes et les fenêtres et charger six hommes vigoureux de me maintenir sur mon lit plutôt que de me laisser mener ainsi par le bout du nez. J'ai reçu cet après-midi un petit mot de Mme Marden me priant de passer chez elle. Mon intention, n'importe comment, était bien d'aller la voir. Mais j'étais loin de me douter qu'elle avait de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Il paraît que les Armstrongs qui doivent laisser leur fortune à Agatha ont quitté Adélaïde pour rentrer en Angleterre à bord de l'Aurora et qu'ils ont écrit à Mme Marden et à sa fille pour les prier de venir au devant d'eux à Londres. Elles devront s'absenter probablement pendant un mois ou six semaines et comme l'Aurora doit arriver mercredi, il est nécessaire qu'elles partent immédiatement, dès demain si elles sont prêtes à temps. Ce qui me console, c'est que, une fois qu'elles seront de retour, nous ne nous séparerons plus. Je vais vous demander de me promettre une chose, Agatha, lui dis-je, lorsque nous fûmes seules ensemble, c'est que s'il vous arrive de revoir Mlle Penélosa, soit à Londres, soit ici, vous ne lui permettrez plus jamais de vous hypnotiser. Agatha ouvrit de grands yeux étonnés. Comment ? Mais l'autre jour encore, vous me racontiez que vos expériences vous passionnaient et que vous aviez l'intention de les poursuivre le plus longtemps possible. Je le sais, mais depuis, j'ai changé d'avis. Et vous ne voulez plus vous en mêler ? Non. Que je suis contente, Austin, vous ne vous figurez pas comme vous étiez pâle et comme vous aviez l'air fatigué depuis quelque temps. C'est ce qui nous faisait le plus regretter d'être obligés d'aller à Londres en ce moment, car il nous en coûtait de vous laisser seul alors que vous paraissiez si abattu. Et puis, vous aviez parfois des manières d'être si étranges. Surtout le soir, vous nous avez si brusquement quittés, laissant ce pauvre professeur Pratt-Haldan dans l'obligation de faire le mort. Je suis convaincu que ces sortes d'expériences ont une très fâcheuse influence sur les nerfs. Je le crois aussi, mon amie. Et pas seulement sur les vôtres, mais sur ceux de Mlle Penelosa aussi. Vous avez su qu'elle était malade ? Non. C'est Mme Wilson qui nous l'a appris hier soir. Elle dit que c'est une fièvre nerveuse. Le professeur Wilson doit rentrer cette semaine et naturellement, Mme Wilson tient beaucoup à voir Mlle Penelosa rétabli avant son retour, car il rapporte avec lui tout un programme d'expériences qu'il désire mettre à exécution au plus tôt. Je suis content d'avoir obtenu la promesse d'Agatha, car c'est bien assez de l'un de nous deux au pouvoir de cette femme. Mais d'un autre côté, la nouvelle de la maladie de Mlle Penelosa me cause un certain malaise. Cela tend plutôt à atténuer ma victoire d'hier soir. Je me rappelle en effet lui avoir entendu dire que, quand sa santé devenait moins bonne, son influence s'amoindrissait. C'est peut-être pour cela que j'ai pu lui résister si facilement. Quoi qu'il en soit, je reprendrai les mêmes précautions ce soir et nous verrons bien ce qu'il en adviendra. J'en arrive à avoir peur comme un enfant dès que je pense à elle. 10 avril Tout s'est passé à merveille hier soir. J'ai eu bien envie de rire en voyant la figure du jardinier lorsque j'ai été obligé de lui demander ma clé, comme hier. Si cela continue, je finirai par passer pour un original aux yeux des domestiques. Mais le point capital, c'est que je suis restée dans ma chambre sans éprouver la moindre envie d'en sortir. Je crois vraiment que je suis en train de m'affranchir de ce jouet effroyable, à moins que cela ne prouve simplement que la puissance de cette femme demeurera en suspens tant qu'elle n'aura pas recouvré ses forces. Je ne peux que formuler un souhait, c'est que tout aille pour le mieux. Les Mardennes sont parties ce matin. Il me semble que le soleil printanier a perdu tout son éclat. Et pourtant, il est bien beau tout de même à voir sur les marronniers verts qui sont en face de mes fenêtres et ses rayons mettent un peu de gaieté sur les murs tout chargés de lichens des vieux collèges. Que la nature est donc douce, aimable et apaisante. Qui donc supposerait jamais qu'il sommeille en elle des forces si méprisables, des possibilités si odieuses ? Car, cela va sans dire, je me rends très bien compte que cette chose effroyable dont je suis victime n'est ni surnaturelle ni même contre nature. Non, c'est assurément une force naturelle qui est encore presque inconnue mais dont cette femme sait se servir. Le seul fait que cette force subit les fluctuations de ces forces à elle prouve surabondamment qu'elle est soumise d'une façon absolue aux lois physiques. Si j'en avais le temps, je pourrais étudier la chose à fond et peut-être découvrir son antidote. Mais ce n'est plus le moment de chercher à apprivoiser le tigre quand il vous tient dans ses griffes. Le seul expédient qui vous reste est de tâcher de se soustraire à ses coups. Ah ! Quand je me regarde dans la glace et que je vois mes yeux sombres et ma physionomie espagnole aux traits accentuées, je me prends à souhaiter que quelqu'un me les arrose de vitrioles ou qu'une attaque de petites véroles les vienne ravager. L'un ou l'autre de ces malheurs m'épargnerait la calamité que je subis. Je penche à croire que tout n'ira pas si bien ce soir. Deux choses, en effet, me le font craindre. La première, c'est que j'ai rencontré dans la rue Mme Wilson et qu'elle m'a dit que, quoique faible encore, Mlle Pénélosa allait cependant déjà mieux. Je me surprends à souhaiter en moi-même que cette maladie dont elle est atteinte soit sa dernière. La seconde, c'est que le professeur Wilson va revenir dans un jour ou deux et que sa présence la forcera certainement à se contraindre. Pour ces deux raisons-là, j'ai le pressentiment que j'aurai de l'ennui ce soir et que j'aurai soin de prendre les mêmes précautions que ces jours-ci. 10 avril Mon Dieu merci, tout s'est encore bien passé hier soir. Je ne pouvais vraiment pas faire appel plus longtemps aux jardiniers. Cela aurait fini par devenir ridicule. Après avoir fermé la porte, j'ai donc poussé la clé en dessous ce qui m'a obligé ce matin à demander à la servante de me délivrer. Mais, en réalité, la précaution que j'avais prise n'était pas nécessaire car je n'ai jamais eu un seul instant le désir de m'échapper. Trois soirs de suite chez moi, je touche certainement à la fin de mes peines car Wilson sera de retour demain si ce n'est aujourd'hui. Lui dirais-je ou non ce qui m'est arrivé ? Je suis convaincu qu'il ne me témoignerait pas la moindre marque de sympathie. Il verrait seulement en moi un cas intéressant et lirait un mémoire à mon sujet à la prochaine réunion de la Société des recherches psychiques, mémoire dans laquelle il envisagerait gravement la question de savoir si je n'ai pas menti de propos délibérés ou si, au contraire, je ne suis pas déjà dans les premiers stages de la folie. Non, assurément, ce n'est pas de la part de Wilson que je dois attendre des paroles réconfortantes. Je me sens si bien portant et si dispo que je m'étonne moi-même. Je n'ai jamais fait mon cours avec autant d'entrain. Ah ! Si seulement je pouvais me débarrasser de cette ombre qui obscurcit mon existence, comme je serais donc heureux, jeune, assez bien renté, bien en vue dans ma profession, fiancée à une jeune fille aussi belle que charmante, n'est-ce pas, entre les mains, tout ce qu'un homme peut désirer, une chose, une seule, me tracasse. Mais quelle chose ! Minuit. Je deviendrai fou. Oui, c'est ainsi que cela se terminera. Je deviendrai fou. C'est tout juste si je ne suis pas en train de le devenir en ce moment même. Ma pauvre tête qui s'appuie sur ma main fiévreuse est pleine de bruits étranges. Je frissonne de tous mes membres comme un cheval ombrageux. Oh ! Quelle nuit j'ai passée ! Et pourtant, j'ai lieu aussi d'être satisfait jusqu'à un certain point. Au risque de devenir la fable des domestiques, j'ai glissé cette fois encore ma clé sous la porte afin de m'emprisonner pour la nuit. Puis, trouvant qu'il était encore trop tôt pour me coucher, je me suis étendue tout habillée sur mon lit et j'ai commencé la lecture d'un roman de Dumas. Tout à coup, je fus empoignée, empoignée et traînée à bas de mon lit. Il n'y a pas d'autre mot pour donner une idée du caractère irrésistible de la force qui s'est abattue sur moi. Je me suis agriffée aux couvertures. Je me suis cramponnée aux boiseries. Je crois même, tant mon émoi était grand, que j'ai laissé échapper des cris ou tout au moins des plaintes. Tout cela était inutile, désespérément inutile. Il me fallait partir, coûte que coûte. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce n'est qu'au début seulement que je cherchais à résister. Bientôt après, la force qui m'attirait était devenue tellement puissante que je n'étais plus en état de m'y opposer. C'est un bonheur que personne ne se soit trouvé là pour me surveiller et me barrer la route, sans quoi je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et chose curieuse, en même temps que la résolution de sortir à tout prix s'emparait de moi, je me sentais une perspicacité remarquable pour trouver les moyens d'y parvenir. Ayant allumé une bougie, je m'efforçais, en m'agenouillant devant la porte, de ramener la clé à l'intérieur, en l'attirant vers moi à l'aide des barbes d'une plume d'oie. La plume étant, un tant soit peu trop courte, je n'ai réussi qu'à repousser la clé encore davantage. Mais je ne me décourageais pas pour cela, et avec le plus grand calme et la plus grande ténacité, j'allais chercher dans un tiroir un long coupe-papier grâce auquel je parvins enfin à ravoir ma clé. Alors j'ouvris la porte, je passais dans mon cabinet, j'y pris une photographie de moi qui se trouvait sur mon bureau et que je glissais dans ma poche après y avoir écrit quelques mots en travers, et je me mis en route. Je me rendais parfaitement compte de ce que je faisais, mais tous les actes que j'accomplissais me semblaient indépendants du reste de ma vie, comme le pourraient être les divers épisodes d'un rêve si distincte fut-il. J'étais douée d'une conscience spéciale et comme dédoublée. Il y avait, d'une part, la volonté étrangère et prépondérante qui cherchait à m'attirer vers celle à qui elle appartenait, d'autre part, la personnalité mollement rebelle en laquelle je reconnaissais mon moi qui cherchait vainement à s'affranchir de l'impulsion implacable à laquelle elle était en but, à la manière d'un terrier en laisse qui tire sur sa chaîne. Je me rappelle avoir établi une distinction entre ces deux forces contradictoires, mais je n'ai gardé aucun souvenir de mon passage à travers les rues ni de la manière dont je fus admis dans la maison. Par contre, ce qui m'a laissé une impression très nette, c'est la façon dont me reçut Mademoiselle Penelosa. Elle était renversée sur le canapé, dans le petit boudoir où avaient ordinairement lieu nos expériences. La tête appuyée sur l'une de ses mains et une sorte de couverture en peau de tigre ramenée sur elle. Lorsque j'entrais, elle releva la tête d'un air plein d'expectatives et comme la lumière de la lampe éclairait son visage, je remarquais qu'elle était très amégrie, très pâle et qu'elle avait les yeux creux et profondément cernés. Elle me sourit et m'indiqua un tabouret à côté d'elle. Ce fut de la main gauche qu'elle me l'indiqua et moi, m'avançant avec empressement, je la pris entre les miennes. Je me fais horreur quand j'y songe et la pressais passionnément contre mes lèvres. Ensuite, m'assayant sur le tabouret et conservant toujours sa main dans les miennes, je lui donnais la photographie que j'avais apportée en venant et me mis à lui parler intarissablement de mon amour pour elle, de mon chagrin en apprenant qu'elle avait été malade, de ma joie de l'avoir rétablie, du tourment que c'était pour moi chaque fois qu'il me fallait passer une soirée sans la voir. Elle se tenait toujours paisiblement renversée en arrière, me regardant de haut avec ses yeux autoritaires et me souriant de son sourire en gageant. Une fois, il m'en souvient, elle me passe la main sur les cheveux comme on caresse un chien et cette caresse me procura une sensation de plaisir. Je me suis sentie frémir au contact de sa main. Je lui appartenais corps et âme et pour l'instant je me réjouissais de cet esclavage. Et c'est alors que se produisit un bienheureux changement, qu'on ne vienne jamais me dire après cela que la Providence n'existe pas. J'étais au seuil de la perdition. Mes pieds touchaient le bord de l'abîme. Fût-ce une simple coïncidence si, à cet instant même, je vis le secours m'arriver ? Non, non et non, il y a une Providence et c'est sa main qui m'a empêchée de tomber. Il existe de par l'univers quelque chose de plus fort que cette femme diabolique et que tous ses maléfices. Ah ! qu'il m'est doux de le penser. Tandis que je relevais les yeux pour la regarder, j'eus conscience qu'un changement s'opérait en elle. Sa figure, déjà pâle auparavant, était à présent livide. Ses yeux avaient perdu leur éclat et ses paupières retombaient lourdement. Mais surtout, l'air de sereine confiance dont ses traits avaient été jusqu'alors emprunts avait disparu. Son front était barré de rites soucieuses. Elle était indécise et effrayée. Et pendant que je suivais les phases de cette métamorphose, mon esprit à moi oscillait, luttait, faisant tous ses efforts pour s'arracher à l'étreinte qui le retenait, étreinte qui, d'instant en instant, se relâchait davantage. « Hostine, murmura-t-elle, j'ai voulu en trop faire. Je n'ai pas eu la force. Je ne suis pas encore complètement remise de ma maladie. Mais je ne pouvais vivre plus longtemps sans vous voir. Vous ne me quitterez pas, dites, Hostine. Ce n'est là qu'une défaillance passagère. Si vous voulez seulement m'accorder cinq minutes, je vais me ressaisir. Donnez-moi le carafon qui est sur la petite table vers la fenêtre. Mais j'avais déjà repris possession de moi-même. À mesure que ses forces s'en allaient, son influence avait diminué. Elle avait fini par me laisser libre. Et j'étais maintenant agressif, assurément, farouchement agressif. Pour une fois, du moins, je pourrais faire comprendre à cette femme quels étaient les véritables sentiments que j'éprouvais à son égard. Mon âme était remplie d'une haine aussi bestiale que l'amour qu'elle m'avait inspirée malgré moi. C'était la réaction qui s'opérait, la colère sauvage et meurtrière du cerf révolté. Je me tenais à quatre pour ne pas empoigner sa béquille et m'en servir pour la sommer. Elle leva ses mains au-dessus de sa tête comme pour se préserver d'un coup et se recula dans le coin du canapé en s'éloignant de moi le plus possible. Le cognac ! suffoqua-t-elle. Le cognac ! Je saisis le carafon et j'en renversai le contenu sur les racines du palmier qui étaient devant la fenêtre. Puis, je lui arrachai ma photographie des mains et la déchirai en mille morceaux. « Misérable ! » lui criai-je. « Si j'accomplissais mon devoir envers la société, vous ne sortiriez jamais d'ici vivante. Je vous aime, Austin ! » larmoya-t-elle. « Oui ! » m'exclamai-je. « Et vous avez aimé Charles Sadler avant moi et combien d'autres encore avant lui ? » « Charles Sadler ! » bégaya-t-elle. « Il vous a donc parlé ? » « Vraiment ? » « Charles Sadler ! » Sa voix sortait de ses lèvres blême comme le sifflement d'un serpent. « Oui, oui, je vous connais et les autres apprendront à vous connaître à leur tour, abjectes créatures que vous êtes. » « Vous n'ignorez pas dans quelle situation je me trouvais et malgré cela, vous avez eu recours à votre abominable pouvoir pour m'attirer à vos côtés. » « Peut-être recommencerez-vous encore, mais au moins, vous pourrez vous rappeler m'avoir entendu dire que j'aime de tout mon cœur Mademoiselle Marden et que vous, je vous déteste et vous hais. » « Rien que de vous voir et d'entendre le son de votre voix, cela me remplit d'horreur et de dégoût. Le seul fait de penser à vous m'inspire de la répugnance. Voilà quel sentiment j'éprouve à votre égard. Et s'il vous plaît de m'attirer vers vous de nouveau comme vous l'avez fait ce soir, vous n'aurez en tout cas qu'une bien pauvre satisfaction, je pense, à vouloir faire un amoureux de celui qui vous a déclaré tout net ce qu'il pensait de vous en réalité. Vous pourrez me mettre les paroles que vous voudrez dans la bouche, mais vous ne pourrez pas faire autrement que de vous souvenir. » Je m'arrêtais car elle avait renversé la tête en arrière et perdu connaissance. Elle ne pouvait supporter d'entendre ce que j'avais à lui dire. Quelle satisfaction pour moi de penser que, quoi qu'il arrive plus tard, elle ne pourra jamais plus se méprendre sur mes véritables sentiments à son endroit. Mais qu'adviendra-t-il dans l'avenir ? Que va-t-elle faire dorénavant ? Je n'ose y penser. Aussi seulement elle pouvait me laisser tranquille, mais quand je songe à ce que je lui ai dit, n'importe, j'aurais toujours été le plus fort pour une fois. 11 avril. J'ai à peine dormi cette nuit et je me suis senti si fatiguée et si fiévreuse ce matin que j'ai été obligée de prier Prathaldan de faire mon cours à ma place. C'est la première fois que pareille chose m'arrive. Je me suis levée à midi, mais j'ai mal à la tête. Mes mains tremblent, mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai eu ce soir une visite à laquelle je ne m'attendais guère. Celle de Wilson. Il revient de Londres où il a donné des conférences, lu des mémoires, organisé des réunions, démasqué un médium, dirigé une série d'expériences sur la transmission de la pensée, reçu le professeur Richet de Paris, passé des heures à regarder dans une boule de cristal et former quelques conclusions sur le passage de la matière à travers la matière. Tout cela, il me l'a débité d'un seul jet. Mais vous, s'écria-t-il enfin, vous n'avez pas l'air en train, et Mlle Pénélosa est tout abattu aujourd'hui. Où en sont vos expériences ? Je les ai abandonnées. Allons donc, et pourquoi ? Parce que le sujet m'en paraissait dangereux. Il étira aussitôt de sa poche son gros carnet brun. Voilà qui est très intéressant, dit-il. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que vous le trouvez dangereux ? Ayez l'obligence de m'exposer les faits dans leur ordre chronologique avec les dates approximatives et les noms des témoins dignes de foi avec leur adresse. Tout d'abord, lui demandai-je, veuillez me dire si vous avez enregistré des cas où l'hypnotiseur acquérait une influence prépondérante sur son sujet et s'en servait dans de mauvais dessins. Par douzaines, s'écria-t-il exultant, le crime par suggestion. Ce n'est pas de la suggestion que je veux parler. J'entends une impulsion soudaine émanant d'une personne éloignée, une impulsion irrésistible. L'obsession alors, s'exclama-t-il dans un transport de ravissement. C'est l'état le plus rare. Nous en avons huit cas, dont cinq bien attestés. Est-ce que par hasard ? Non, non, répondis-je. Bonsoir, vous m'excuserez, mais je ne me sens pas très bien ce soir. C'est ainsi que je me débarrassais enfin de lui tandis qu'il brandissait encore son crayon. Mes tourments sont pénibles à endurer, mais j'aime encore mieux les garder pour moi seul que de donner à Wilson l'envie de m'exhiber comme une bête curieuse dans une fête. Il ne voit plus chez les autres des êtres humains. Tout pour lui représente un cas ou un phénomène. Plutôt mourir que de lui reparler jamais de cette question-là. 12 avril Hier a été une journée de tranquillité bénie et j'ai eu le bonheur de passer une nuit sans inquiétude. La présence de Wilson est une grande sécurité pour moi. Que peut me faire cette femme désormais ? Assurément, lorsqu'elle m'a entendu lui dire ce que j'avais à lui dire, elle a dû éprouver pour moi autant de répulsion que j'en éprouvais pour elle. Il ne se peut pas, non, certes, il ne se peut pas qu'elle veuille se faire un amoureux d'un homme qui l'a insultée. Non, je crois que je n'ai plus rien à craindre de son amour. Mais en pourrais-je dire autant de sa haine ? Ne serait-elle pas capable d'user du pouvoir qu'elle possède pour se venger de l'affront que je lui ai fait ? Bah, à quoi bon m'épouvanter avec des ombres ? Elle ne pensera plus à moi, je ne penserai plus à elle et tout sera dit. 13 avril Ma nervosité est tout à fait passée. Je crois vraiment que j'ai vaincu une fois pour toutes cette créature maudite. Je dois avouer que je vis constamment dans la tente. Elle doit être bien rétablie à présent car j'ai entendu dire qu'on l'avait vu passer en voiture avec M. Wilson dans la grande rue. 14 avril Comme je voudrais pouvoir me sauver d'ici, dès maintenant, je courrai rejoindre Agatha le jour même de la fermeture des cours. Je suis sans doute d'une faiblesse pitoyable mais il est un fait certain, c'est que cette femme me met dans une anxiété terrible. Je l'ai revue et je lui ai parlé. C'était aussitôt après le déjeuner et j'étais en train de fumer une cigarette dans mon cabinet lorsque j'entendis dans le corridor le pas de ma servante meurer. J'eus vaguement conscience que quelqu'un la suivait et je m'étais à peine donné le temps de deviner qui cela pouvait être lorsqu'un léger bruit me fit soudain bondir de mon fauteuil tout frissonnant d'appréhension. Je n'avais pas particulièrement remarqué auparavant quel genre de bruit faisait le heur d'une béquille sur le plancher mais tout de suite le frémissement de mes nerfs m'avertit que c'était cela que j'entendais. le choc sec du bois à l'éternant avec le coup plus sourd produit par le pied. Un instant après la domestique l'avait introduite. Je n'essayais pas de me conformer ni elle non plus du reste aux règles ordinaires de la politesse. Ma cigarette à demi éteinte entre les doigts je me contentais de rester à ma place sans bouger en la regardant entrer. Elle aussi me regarda longuement en silence et son regard me rappela que sur ces pages même j'avais cherché à définir l'expression de ses yeux et à décider s'ils étaient furtifs ou farouches. Aujourd'hui il n'y avait pas d'hésitation permise ils étaient farouches froidement inexorablement farouches. Eh bien me demanda-t-elle enfin êtes-vous toujours du même avis que lors de notre dernière rencontre ? Je n'en ai jamais changé. Comprenons-nous bien professeur reprit-elle d'une voix lente il est scabreux de s'amuser avec moi comme vous devez vous en rendre compte. C'est vous qui m'avez demandé d'entamer cette série d'expériences. C'est vous qui avez gagné mon affection. C'est vous qui m'avez apporté votre portrait revêtu d'une dédicace affectueuse. Et enfin c'est vous qui le même soir avez jugé opportun de m'outrager de la façon la plus injurieuse me parlant comme jamais aucun homme n'avait osé me parler jusqu'à ce jour avouez que ces paroles vous ont échappé dans un moment de colère et je serai toute prête à les oublier et à les pardonner. Vous ne pensiez pas ce que vous avez dit n'est-ce pas ? Vous ne me détestez pas. J'étais presque tentée de plaindre cette malheureuse contrefaite. Un tel désir d'aimer s'était si brusquement révélé au fond de ces prunelles menaçantes. Je repensais à tout ce que j'avais enduré à cause d'elle et mon cœur devint dur. Si vous m'avez jamais entendu vous parler d'amour répliquai-je vous savez fort bien que c'était votre voix qui parlait et non la mienne. Les seules paroles de vérité que j'ai pu vous adresser furent celles que je prononçais lors de notre dernière entrevue. Je le sais quelqu'un vous a excité contre moi c'est lui elle frappa avec sa béquille sur le plancher pour indiquer mon voisin d'en dessous. Or vous n'ignorez pas que si je le voulais je pourrais à l'instant même vous contraindre à vous coucher à mes pieds comme un épagnol. Il ne vous arrivera plus de me surprendre dans un moment de faiblesse où vous puissiez m'insulter avec impunité. Prenez garde à ce que vous faites professeur Gibroy. Vous êtes placé dans une situation terrible. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte de l'ascendant que j'ai sur vous. Je haussais les épaules et me détournais. Eh bien reprit-elle après une pause. Puisque vous méprisez mon amour nous verrons un peu ce que je pourrais obtenir de vous avec la peur. Vous souriez maintenant mais un jour viendra où à grand cri vous me supplierez de vous pardonner. Oui tout fier que vous êtes vous remperez dans la poussière devant moi et vous maudirez le jour où de votre meilleur ami vous avez fait votre pire ennemi. Prenez garde professeur Gibroy. J'entrevis une main blanche qui s'agitait en l'air et un visage qui n'avait presque plus rien d'humain tant il était grimaçant de colère. Un instant après elle était partie et j'entendis dans le corridor son étrange bruit de clochement qui allait s'éloignant accompagner à brefs intervalles de coups de béquille. en attendant elle m'a mis l'inquiétude dans l'âme. Des pressentiments vagues de malheurs à venir m'assaillent à chaque instant. C'est en vain que j'essaie de me persuader que les menaces qu'elle m'a faites ne sont pas que des paroles en l'air inspirées par la colère. Je me rappelle trop bien le regard implacable de ses yeux pour supposer qu'il en soit ainsi. Que dois-je faire ? Ah oui que dois-je faire ? Je ne suis plus le maître de mon âme désormais. à n'importe quel moment cet exécrable parasite peut s'insinuer en moi. Et alors ? Il faut que je confie à quelqu'un mon hideux secret. Il le faut sans quoi je deviendrais fou. Si encore j'avais quelqu'un pour me témoigner un peu de sympathie et me donner des conseils. Wilson il ne faut pas y songer. Charles Sattler lui ne me comprendrait que dans la mesure de ce qu'il a vu lui-même. Prataldane Voilà un homme bien équilibré. Un homme de grand bon sens et plein de ressources. J'irai le trouver. Je lui raconterai tout. Dieu veuille qu'il soit capable de me conseiller. 6h45 du soir Non c'est inutile. Il n'y a personne en ce monde qui puisse me secourir. Il faut que je me résigne à lutter tout seul. J'ai le choix entre deux parties. Ou bien faire la cour à cette femme comme elle désire. Ou bien supporter toutes les persécutions qui lui plaira de m'infliger. Même si elle ne me fait rien je vivrai perpétuellement dans un enfer d'appréhension. Eh bien elle peut me torturer. Elle peut me rendre fou. Elle peut me tuer. Jamais, jamais je ne céderai. Quel que soit le supplice qu'elle m'inflige il ne sera pas si cruel que celui de perdre Agatha et de savoir que j'ai forfait à mon honneur de galant homme. Prataldane s'est montré fort aimable et à écouter mon récit avec la plus grande politesse. Mais lorsque je me suis prise à considérer ses gros traits ses yeux endormis et l'ameublement lourd et massif au milieu duquel il vivait j'ai senti que je ne pourrais guère le prendre comme confident pour une question aussi délicate. Tout cela était si substantiel si matériel et puis d'ailleurs qu'aurais-je moi-même répondu il y a un mois à peine si l'un de mes confrères était venu me raconté une semblable histoire d'obsession démoniaque peut-être aurais-je témoigné d'une patience moins grande que la sienne. Quoi qu'il en soit il a pris note de mes explications m'a demandé quelle quantité de thé je buvais combien d'heures je dormais si je m'étais surmené ces derniers temps si j'avais des élancements dans la tête des cauchemars des teintements dans les oreilles des éblouissements dans les yeux autant de questions indiquant qu'il croyait devoir imputer à une congestion cérébrale la cause de mon tourment finalement il me congédia après m'avoir conseillé de prendre de l'exercice au grand air d'éviter les sujets de surexcitation nerveuse et d'éviter un tas d'autres platitudes de ce genre je fis une boulette de son ordonnance dans laquelle il indiquait comme calmant le chloral et le bromure et la jetait au ruisseau non personne en ce monde ne peut me venir en aide si je demande avis à d'autres encore je m'expose fort à ce qu'ils tiennent conseil entre eux et décide de me faire interner il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à demain en souhaitant qu'il y ait encore un Dieu pour les honnêtes gens 15 avril c'est le printemps le plus délicieux que l'on ait jamais vu de mémoire d'homme il est si vert si doux si beau ah quel contraste entre cette radieuse nature et mon âme si déchirée il ne m'est rien arrivé aujourd'hui mais je sais que je suis sur le bord d'un abîme je le sais et cependant je continue à vivre selon ma routine journalière le seul point brillant dans mon horizon noir c'est qu'Agatha est heureuse bien portante et à l'abri de tout danger si cette créature nous tenait tous les deux que ne pourrait-elle faire 16 avril cette femme déploie une grande ingéniosité dans sa manière de me tourmenter elle sait combien j'aime mon travail et à quel point mon cours est apprécié aussi est-ce de ce côté-là qu'elle s'attaque à moi maintenant cela finira je le vois bien par me faire perdre ma place de professeur mais je n'en combattrai pas moins jusqu'au bout si elle réussit à m'en déloger ce ne sera pas faute que je m'y sois cramponnée je n'avais remarqué aucun changement en moi ce matin pendant mon cours sauf pendant une minute ou deux durant lesquelles j'ai éprouvé une sorte d'étourdissement ou de vertige qui a passé presque tout de suite au contraire je me félicitais d'avoir réussi à traiter mon sujet les fonctions des globules rouges d'une façon aussi claire qu'intéressante ce ne fut donc pas sans surprise que je vise un étudiant entrer dans mon laboratoire aussitôt après le cours et m'exposer la perplexité où le mettait la contradiction que présentait mes explications avec celle de mon livre il me montra les notes qu'il avait prises et qui indiquaient que pendant une partie de mon cours je vais soutenu les hérésies les plus fantaisistes naturellement je me suis défendu d'avoir jamais prononcé de telles absurdités et je lui ai donné à entendre qu'il avait mal interprété ce que j'avais dit mais en comparant ses notes avec celles de ses camarades j'ai vu qu'il avait raison et que j'avais réellement fait les assertions les plus invraisemblables bien entendu j'expliquerai la chose en allégant une distraction momentanée mais j'ai lieu de croire hélas que l'incident se renouvellera heureusement il n'y a plus qu'un mois à passer à présent pour être à la fin de la session il faut espérer que je pourrais résister jusqu'à ce moment-là 26 avril il y a dix jours que je n'ai eu le courage de rien écrire sur mon journal à quoi bon prendre en note l'humiliation et l'avilissement dont je suis victime je m'étais juré de ne jamais le rouvrir et pourtant telle est la force de l'habitude que je me remets instinctivement aujourd'hui à consigner ici la suite de mes atroces péripéties comme on voit des suicidés prendre note des effets du poison qui les tue et bien la catastrophe que je prévoyais s'est produite et cela pas plus tard qu'hier les autorités universitaires m'ont retiré mon cours on a agi vis-à-vis de moi avec une extrême délicatesse comme s'il s'agissait d'une mesure temporaire pour me permettre de me reposer du surmenage que j'ai subi et me donner tout loisir pour me soigner il ne reste pas moins que c'est un fait accompli et que j'ai cessé d'être le professeur jibroy le laboratoire reste encore sous ma surveillance jusqu'à présent mais il est probable que ce n'est pas pour longtemps ma révocation est venue de ce que mon cours avait fini par être la risée de toute l'université ma classe était envahie par une cohue d'étudiants qui venaient exprès pour voir et entendre ce que l'excentrique professeur allait encore faire ou dire je ne peux pas entrer dans ces humiliants détails oh cette femme diabolique il n'y a pas de bouffonnerie ni de stupidité grotesque auquel elle ne m'est contraint je commençais mon cours en m'exprimant avec beaucoup de correction et de netteté mais toujours avec l'appréhension de quelques lacunes éminentes puis lorsque je sentais la néfaste influence emparer de moi les mains crispées et la sueur au front je luttais tant que je pouvais pour y résister tandis que les étudiants entendant mes paroles incohérentes et observant mes contorsions se mettaient à rire à gorge déployée ensuite une fois qu'elle était arrivée à me gouverner comme elle voulait elle me faisait dire les choses les plus insensées plaisanteries bêtes allocutions bizarres comme si j'avais été en train de porter un toast grippe de balade et même parfois insultes personnelles contre tel ou tel membre de ma classe et puis tout à coup mon cerveau recouvrait sa lucidité perdue et à partir de ce moment mon cours se continuait gravement jusqu'à la fin rien d'étonnant à ce que ma conduite soit devenue la fable du collège rien d'étonnant à ce que l'aéropage universitaire se soit vu dans l'obligation de couper court qu'officiellement à un tel scandale oh cette femme diabolique et le côté le côté le plus effroyable de tout cela c'est la solitude dans laquelle je me trouve qui soupçonnerait jamais que je suis la proie d'une obsession pareille en me voyant assis comme je le suis en ce moment dans une banale Bauwender anglaise en train de regarder une non moins banale rue anglaise avec ses omnibus bariolés et ses policemen indolents et pourtant derrière moi se dresse une ombre effroyable en désaccord complet avec l'époque et le milieu où je vis au milieu même de cette maison de science je suis terrassé et terrassé par une puissance dont la science ne connaît rien aucun magistrat ne consentirait à m'entendre aucun journal n'entreprendrait de discuter mon cas aucun médecin n'ajouterait foi à mes déclarations mes amis les plus intimes ne verraient en ce qui m'arrive qu'un symptôme de dérangement cérébral je suis condamné à me tenir à l'écart de tous mes semblables oh cette femme diabolique mais qu'elle se méfie elle va peut-être me pousser à bout tout à fait quand on ne peut pas se faire rendre justice par les autres il arrive qu'on se la rend soi-même je l'ai rencontré dans la grande rue hier soir et elle m'a parlé c'est peut-être tant mieux pour elle que notre rencontre n'ait pas eu lieu entre les haies d'une route de campagne déserte elle m'a demandé avec son sourire glacial si je me sentais pour suffisamment châtier ainsi je n'ai pas dénié lui répondre il faudra que nous essayons de vous donner un nouveau tour de vis m'a-t-elle dit alors prenez garde madame prenez garde je l'ai déjà tenu à ma merci une fois peut-être l'occasion s'en présentera-t-elle de nouveau 28 avril ma révocation a eu également pour effet de lui ôter la possibilité de continuer à me tourmenter comme elle l'avait fait ces derniers temps il en résulte que je viens de jouir de deux bonnes journées de tranquillité après tout il n'y a pas lieu de désespérer je reçois de toutes parts des témoignages de sympathie et tout le monde s'accorde à dire que c'est mon dévouement à la science et le caractère ardu de mes recherches qui ont ébranlé mon système nerveux j'ai reçu un message fort aimable du conseil de l'université m'engageant à voyager à l'étranger et manifestant le ferme espoir de me voir en état de reprendre mes fonctions dès le début du trimestre d'été on ne saurait imaginer rien de plus flatteur que les allusions qui y sont faites à ma carrière et au service que j'ai rendu ce n'est que dans le malheur qu'on peut réellement apprécier la sympathie dont on jouit il se peut que cette créature se lasse de me tourmenter et qu'alors tout finisse par bien tourner quand même Dieu veuille qu'il en soit ainsi 29 avril il vient de se produire une légère sensation dans notre petite ville endormie les faits divers y sont assez rares en général il n'y s'y commet guère de crimes plus terribles que celui d'un octambule tapageur qui casse quelques carreaux ou qui en vient aux mains avec un policeman mais cette nuit cela a été plus grave des cambrioleurs ont essayé de s'introduire dans la succursale de la banque d'Angleterre il n'en a pas fallu davantage pour mettre toute la population en émoi Parkinson le directeur est un de mes amis intimes et je l'ai trouvé en proie à la plus vive émotion lorsque je suis allé le voir ce matin même si les voleurs avaient réussi à s'introduire dans la caisse ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait il leur aurait fallu venir à bout des coffres forts de sorte que la défense était d'une force beaucoup plus considérable que ne le fut l'attaque en somme cette attaque ne semble pas avoir été bien formidable les châssis inférieurs de deux fenêtres du rez-de-chaussée portent simplement les marques d'une tentative d'effraction comme si l'on avait poussé en dedans un ciseau à froid ou quelque autre instrument analogue pour essayer de les soulever il y a un détail qui devrait tendre à faciliter beaucoup les recherches c'est que les boiseries avaient été justement repeintes en verre la veille et le ou les malfaiteurs se sont mis certainement de la peinture après les doigts et après leurs vêtements quatre heures et demie de l'après-midi ah la maudite femme la maudite femme n'importe elle ne me vaincra pas non elle ne me vaincra pas mais quelle diablesse elle m'a déjà enlevé ma place maintenant elle voudrait me déshonorer ne puis-je donc rien contre elle rien sauf mais si harcelée que je sois je ne puis me résoudre à une chose pareille il y a environ une heure j'étais entrée dans ma chambre je me brossais les cheveux devant la glace lorsque soudain mes yeux furent frappés de quelque chose qui me donna une telle nausée et me causa un si profond saisissement que je m'assis sur le bord de mon lit et me mis à pleurer il y a bien des années que je n'avais versé de larmes mais cette fois j'étais complètement anéanti et je ne pouvais que sangloter sangloter éperdument en proie à une colère impuissante ce que j'avais vu était ceci mon veston d'intérieur le paletot que j'enfile ordinairement après dîner pendait à sa patère et à la manche droite depuis le poignet jusqu'au coude était barbouillé en divers endroits d'une épaisse couche de peinture verte desséchée ainsi voilà donc ce qu'elle voulait dire quand elle m'a parlé de donner un nouveau tour de vis non contente de m'avoir fait passer pour un crétin aux yeux de tout le monde elle voudrait maintenant qu'on me prie pour un criminel elle a manqué son coup aujourd'hui c'est fort bien mais la prochaine fois je n'ose y songer et Agatha et ma pauvre vieille mère oui c'est bien cela son nouveau tour de vis et c'est cela aussi qu'elle entendait sans doute quand elle m'a dit que je ne me rendais pas compte de l'ascendant qu'elle a pris sur moi je viens de relire le récit que j'ai fait de la conversation que j'ai eu un jour avec elle lorsqu'elle m'a déclaré que si elle exerçait sa volonté d'une façon légère son sujet se rendait compte de ce qu'il faisait et que si au contraire elle l'exerçait avec plus de force il n'avait plus conscience de ses actes cette nuit ça a été mon cas j'aurais juré que j'avais dormi profondément dans mon lit sans que mon sommeil eût même été troublé par le moindre rêve et pourtant ces tâches de peinture m'indiquent que je me suis habillée que je suis sortie que j'ai essayé de fracturer les fenêtres de la banque et que je suis rentrée ai-je été vue se peut-il que quelqu'un m'ait pris sur le fait et suivi jusque chez moi quel enfer ma vie est devenue je ne connais plus ni tranquillité ni repos mais il va falloir que cela finisse d'une manière ou de l'autre je ne pourrai pas endurer ce supplice beaucoup plus longtemps maintenant 10 heures du soir j'ai nettoyé mon veston avec de la térébenthine je ne pense pas que personne ait pu me voir c'est avec mon tournevis que j'ai fait ces marques aux fenêtres je l'ai retrouvé tout barbouillé de peinture et je l'ai nettoyé j'ai une telle migraine qu'on dirait que ma tête va éclater aussi j'ai pris cinq cachets d'antipyrine si la pensée d'Agatha ne m'avait retenu j'en aurais pris cinquante pour en finir une fois pour toutes 3 mai 3 jours de tranquillité cette créature revenus ici qui sait si elles ne seront pas attirées à leur tour dans ces misérables filets où je me débat moi-même il faudra que je leur dise ce qu'il en est je ne pourrai pas me marier avec Agatha tant que je n'aurai conscience de n'être pas responsable de mes actes il faudra que je leur dise quand bien même cela devrait provoquer une rupture entre nous c'est ce soir qu'a lieu le bal de l'université et je ne peux pas faire autrement que d'y aller Dieu sait que je n'ai jamais eu si peu le cœur à m'amuser mais je ne veux pas qu'on puisse dire que je ne suis plus en état de paraître en public au contraire si l'on y remarque ma présence et que l'on me voit causer avec les doyens de l'université cela aidera beaucoup à faire comprendre qu'il serait injuste de me retirer ma chair 11h30 du soir je suis allé au bal Charles Sadler m'a accompagné en allant mais je suis reparti avant lui néanmoins je vais attendre qu'il rentre pour me coucher car vraiment j'appréhende de m'endormir le soir à présent c'est un garçon enjoué et cela me calmera de bavarder un peu avec lui somme toute cette soirée s'est passée d'une façon pleinement satisfaisante j'ai parlé à tous ceux qui sont doués de quelques influences et je crois avoir réussi à leur faire comprendre que ma chair n'est pas encore tout à fait vacante la malfaisante créature était au bal elle aussi incapable de danser bien entendu mais assise avec madame Wilson à maintes et maintes reprises ses yeux se fixèrent sur moi et ce furent encore ses yeux que mon regard rencontra en dernier lieu au moment où je me retirais une fois m'étant assis de coin je me pris à l'observer sans en avoir l'air et je m'aperçus que son attention était concentrée sur Sadler qui en ce moment dansait avec la seconde des demoiselles Fairstone si j'en juge par l'expression que sa physionomie avait alors il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas sous sa domination comme moi il ne se doute pas à quel fléau il a échappé il me semble que j'entends son pas dans la rue je vais descendre au devant de lui s'il veut 4 mai pourquoi me suis-je interrompue de cette façon hier soir je ne suis pas descendue du tout comme je le disais ou du moins si je l'ai fait je n'en ai aucune souvenance par contre je ne me rappelle pas non plus d'avoir été me coucher j'ai une main très enflée ce matin et pourtant je ne crois pas m'être blessée à part cela je constate que la soirée d'hier m'a fait du bien mais je ne puis pas comprendre comment il se fait que je n'ai pas été à la rencontre de Charles Sadler alors que j'en avais l'intention bien arrêtée ce pourrait-il donc hélas ce n'est que trop probable m'a-t-elle fait commettre encore quelques insanités je vais aller trouver Sadler pour savoir s'il sait ce qu'il en est midi ma situation est devenue absolument intenable ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue mais s'il faut que je disparaisse cette femme disparaîtra aussi en même temps que moi je ne veux pas qu'elle me survive pour en conduire un autre à la folie comme elle m'y a conduit moi-même non cette fois je suis tout à fait poussée à bout elle est arrivée à faire de moi l'homme le plus désespéré et le plus dangereux qui existe Dieu sait que je n'ai jamais fait de mal à une mouche mais si je pouvais tenir cette femme entre mes mains je jure qu'elle ne sortirait pas d'ici vivante j'irai la voir aujourd'hui même et je lui ferai savoir à quoi elle doit s'attendre de moi ce matin je suis descendue chez Sadler et à ma grande surprise je l'ai trouvé au lit en me voyant entrer il se dressait sur son séant et à tourner vers moi une figure qui me fit peine et bien quoi donc Sadler que vous est-il arrivé m'écriai-je mais je sentis mon coeur se glacer au moment même où je prononçais ces paroles j'y broye répondit-il en parlant avec difficulté tant il avait les lèvres enflées j'avais depuis plusieurs semaines déjà l'impression que vous étiez fou maintenant j'en suis sûr et je sais même que vous êtes un fou dangereux n'était que je ne veux pas provoquer un scandale vous seriez déjà entre les mains de la justice vous voulez dire comment sais-je je veux dire que hier soir quand j'ai ouvert la porte vous vous êtes jeté sur moi vous m'avez frappé des deux points à la figure renversé par terre envoyé de furieux coups de pied dans les côtes et laissé presque évanoui sur le trottoir regardez votre main elle vous donnera la preuve de ce que je vous dis en effet elle était toute bouffie surtout aux jointures comme si elle avait subi quelques chocs terribles que pouvais-je faire bien qu'il m'eût taxé de folie il me fallait bien lui avouer tout je m'assis auprès de son lit et me mis à lui raconter depuis le début tous les malheurs qui m'étaient arrivés je lui racontais ces choses en tremblant et avec des paroles fiévreuses qui auraient convaincu les plus sceptiques et elle vous déteste comme elle me déteste m'écriai-je hier soir elle s'est vengée sur nous deux en même temps elle m'a vue quitter le bal et elle a dû vous voir partir également elle savait le temps qu'il vous faudrait pour rentrer chez vous alors elle n'a eu qu'à faire appel à sa volonté mauvaise à l'état de votre figure n'est rien en comparaison de celui où est mon âme il fut visiblement frappé de mon récit oui oui elle m'a guettée en effet lorsque je m'en suis allée murmura-t-il elle est très capable d'avoir fait ce que vous dites mais est-il possible qu'elle vous ait réduit à une pareille extrémité quelles sont vos intentions mon intention est de mettre un terme à ce supplice et m'écriai-je je la préviendrai une bonne fois aujourd'hui et si elle recommence tant pis pour elle ne commettez pas de folie me dit-il de folie m'exclamai-je la plus grande folie que je pourrais commettre serait de tarder seulement d'une heure à agir et je m'élançai hors de la chambre me voici donc à la veille de ce qui pourra être le moment le plus critique de mon existence je vais faire immédiatement ce que j'ai dit en attendant j'ai obtenu un bon résultat aujourd'hui car j'ai réussi à faire comprendre à un homme au moins ce qu'est réellement cette aventure monstrueuse dont je suis victime et dans le cas où les pires éventualités se produiraient ce journal subsistera pour établir quelles furent les raisons qui m'ont fait agir dans la soirée quand je me suis présentée chez Wilson on m'a tout de suite introduit et je l'ai trouvé assis en compagnie de mademoiselle Penelosa une demi-heure durant il m'a fallu subir ces fastidieuses explications au sujet des recherches qu'il a récemment entreprises sur les corps spirites et pendant tout ce temps-là cette femme et moi nous nous sommes regardés en silence d'un bout de la pièce à l'autre j'ai vu briller dans ses yeux une lueur de satisfaction sinistre et elle a dû voir dans les miens une expression haineuse et menaçante je désespérais presque de pouvoir m'entretenir avec elle comme je le désirais lorsqu'on vint t'appeler Wilson il nous laissa seuls ensemble pendant quelques minutes eh bien professeur Djibroy mais n'est-ce pas plutôt monsieur Djibroy qu'il faudrait dire à présent murmura-t-elle avec son sourire amer comment va votre ami monsieur Charles Sadler misérable lui criai-je vous êtes arrivé au terme de vos maléfices à présent écoutez bien ce que je vais vous dire je m'approchais d'elle et la secouais rudement par l'épaule aussi vrai qu'il y a un dieu au ciel je jure que si vous recommencez à me tourmenter avec vos diableries vous le paierez de votre vie quoi qu'il en résulte je vous tuerai il m'est impossible de supporter cela plus longtemps nous n'avons pas encore tout à fait réglé nos comptes me dit-elle avec une colère égale à la mienne je suis capable d'aimer mais je suis capable de haïr vous avez eu le choix entre les deux il vous a plu de mépriser mon amour il va vous falloir maintenant tâter de ma haine je vois que je serai obligé d'aller encore un peu plus loin pour vous amener à la soumission complète mais j'arriverai bientôt à vous mater mademoiselle Mardenne revient demain si je ne me trompe en quoi cela vous regarde-t-il m'exclamai-je c'est une profanation que vous commettez en osant seulement penser à elle si je vous croyais capable de lui faire du mal je vis qu'elle avait peur bien qu'elle s'efforça de n'en rien laisser paraître elle devina les noirs dessins que j'avais en tête et recula en frissonnant elle est heureuse elle est heureuse d'avoir un champion tel que vous dit-elle qui pousse l'audace jusqu'à proférer des menaces contre une femme sans défense vraiment il faut féliciter mademoiselle Mardenne du protecteur qu'elle s'est choisi ses paroles étaient amères mais sa voix et son attitude l'étaient plus encore trêve de discours interrompis-je je suis venue ici pour vous dire et cela de la façon la plus formelle que la prochaine tentative que vous ferez contre moi sera la dernière là-dessus entendant le pas de Wilson dans l'escalier je m'en allais oui elle a beau se donner des airs méchants et sinistres elle ne commence pas moins à s'apercevoir qu'elle a autant à redouter de moi que j'ai à redouter d'elle assassiner c'est un bien vilain mot mais on ne dit pas assassiner un serpent ni assassiner un tigre dorénavant je lui conseille de bien se tenir 5 mai je suis allée au devant d'Agatha et de sa mère à la gare à 11h elle était enjouée heureuse et si belle et elle a été transportée de joie en me retrouvant qu'ai-je fait pour mériter un tel amour je suis rentrée à la maison avec elle et nous avons déjeuné ensemble il me semble que tous mes soucis se sont envolés en un instant Agatha m'a dit que j'étais pâle et que j'avais l'air mal partant et fatigué la chère enfant attribue cela à ma solitude et aux soins superficiels de ma femme de charge je fais tous mes voeux pour qu'elle ignore à jamais la vérité puisse cette ombre funeste s'il faut qu'elle subsiste étaler sa noirceur en travers de ma vie à moi et laisser la sienne jouir librement du soleil je reviens un instant de chez elle et je me sens tout autre je crois que du moment que je la sentirai près de moi je serai capable d'affronter avec sérénité toutes les vicissitudes que la vie pourrait m'apporter 5 heures du soir voyons efforçons-nous d'être précis tâchons de reconstituer les faits tels qu'ils se sont passés en ce moment le souvenir que j'en ai est tout frais et je pourrais les retracer d'une manière correcte d'ailleurs même si je ne l'écrivais pas il est peu probable que je perdrai jamais le souvenir de ce qui est arrivé aujourd'hui j'étais revenue de chez les Mardennes après déjeuner et je venais de me mettre à couper quelques sections microscopiques dans mon microtome lorsque subitement je perdis connaissance de cette façon brutale et désagréable qui est devenue ces temps derniers si habituelle lorsque je repris possession de mes sens j'étais assis dans une petite pièce très différente de celle où j'étais en train de travailler cette pièce était d'un aspect confortable et gai meublée de divans recouverts en perse et garnie de tentures de couleurs et ornée d'une foule de jolis petits bibelots accrochés au mur il y avait devant moi une petite pendule ornementale qui faisait entendre son tic-tac sonore et dont les aiguilles marquaient trois heures et demie tout cela m'était en ne peu plus familier et pourtant je me pris à regarder pendant quelques instants autour de moi d'un air à moitié hébété jusqu'au moment où mes regards se portèrent sur une photographie de moi posée sur le dessus du piano celle de Mme Mardenne lui faisait pendant de l'autre côté alors naturellement je me rappelais où je me trouvais j'étais dans le boudoir d'Agatha mais comment y étais-je entré et qu'étais-je venu faire j'éprouvais un affreux serment de cœur étais-je venu là dans quelques buts diaboliques ce but avait-il été atteint déjà oui sans doute autrement comment expliquer que j'eusse repris conscience de mes actes oh l'angoisse de cet horrible instant qu'avais-je fait dans mon désespoir je me levai brusquement une petite bouteille tomba sur mes genoux elle ne s'était pas brisée je la ramassai et lus ce qui était écrit sur l'étiquette acide sulfurique comme j'enlevai le bouchon de verre une fumée épaisse s'éleva lentement et une odeur âcre et suffocante se répandit dans la pièce je reconnus dans cette bouteille un flacon que j'avais chez moi pour faire des analyses chimiques mais pourquoi avais-je apporté un flacon de vitriole dans le boudoir d'Agatha n'était-ce pas de ce liquide épais et nauséabond que se servent les femmes jalouses pour détruire la beauté de leurs rivales à la tende épouvante j'élevai la fiole à la lumière Dieu merci elle était pleine encore il n'y avait pas de mal accompli jusqu'à présent mais si Agatha était entrée une minute plus tôt n'était-il pas plus que certain que l'infernal parasite qui me ronge m'aurait forcé à lui jeter le contenu de cette bouteille au visage ah quelle horreur et pourtant oui c'est bien ce qui se serait produit autrement pourquoi l'aurais-je apporté à l'idée de ce qui aurait pu être mon courage qui avait déjà été soumis à de si dures épreuves m'abandonna complètement et tout fiévreux secoué d'un tremblement convulsif je me laissai retomber sur un siège ce furent la voix d'Agatha et le bruit de sa robe qui me rappelèrent à la réalité je relevai la tête et je vis ses yeux bleus pleins de tendresse qui me regardaient avec commissération il faut que nous vous emmenions faire un tour à la campagne austine me dit-elle vous avez besoin de repos et de tranquillité vous avez l'air positivement malade oh ce n'est rien protestai-je en faisant un effort pour sourire j'ai eu un moment de défaillance voilà tout voyez c'est déjà fini je regrette de vous avoir fait attendre ainsi mon pauvre ami il y a bien une demi-heure au moins que vous êtes là mais figurez-vous que le pasteur était au salon et comme je sais que vous ne tenez pas à le voir j'ai jugé préférable de dire à Jane de vous faire entrer ici en attendant j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais tant mieux qu'il soit resté m'écriai-je avec nervosité ah ça mais qu'avez-vous donc austine me demanda-t-elle en me prenant le bras tandis que je me levais en trébuchant pourquoi donc êtes-vous si content que le pasteur soit resté et qu'est-ce que cette bouteille que vous avez dans la main ce n'est rien répondis-je en la fourrant dans ma poche mais il faut que je m'en aille j'ai quelque chose d'important à faire comme vous avez l'air dur austine je n'ai jamais vu votre figure ainsi vous êtes en colère oui je suis en colère pas contre moi je pense non non ma chérie mais il est inutile que je vous explique vous ne comprendriez pas vous ne m'avez absolument pas dit pourquoi vous êtes venu je suis venu pour vous demander si vous m'aimeriez toujours quoi que je fisse ou quelque fût l'ombre dont pourrait être couvert mon nom auriez-vous confiance en moi et croiriez-vous ce que je vous dirais même si les apparences les plus noires semblaient être contre moi vous savez bien que oui austin oui je le sais et ce que je ferai c'est pour vous que je le ferai j'y suis contraint c'est le seul moyen d'en sortir ma chérie je lui donnais un baiser et me sauvai en courant le temps des indécisions était passé tant que cette créature n'avait cherché qu'à porter atteinte à ma situation et à mon honneur j'avais pu hésiter sur ce que je devais faire mais à présent dès lors qu'Agatha ma pauvre Agatha innocente était en danger mon devoir était tout tracé je n'avais pas d'arme sur moi mais cette pensée ne m'arrêta pas un seul instant de quelle arme aurais-je besoin lorsque je sentais tous mes muscles vibrer sous la force de mon exaspération je pris ma course à travers les rues tellement préoccupée par ce que j'allais faire que je n'avais que vaguement conscience des figures de connaissances que je rencontrais et que je fis à peine attention au professeur Wilson que je croisais et qui lui aussi courait mais dans la direction opposée à bout de souffle mais résolu j'arrivai à la maison du professeur et secouai la sonnette une servante blême vint m'ouvrir et en voyant ma mine farouche elle palit encore davantage conduisez-moi immédiatement auprès de mademoiselle Penélosa lui ordonnai-je monsieur balbutia la fille mademoiselle Penélosa est morte cet après-midi à trois heures et demie fin de l'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle du recueil l'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle un chœur en loterie Bob criai-je pas de réponse un rapide crescendo de ronflement terminé par un très long soupir réveille-toi Bob oh ça qu'est-ce qu'il y a donc demanda une voix endormie il va être l'heure de déjeuner expliquai-je zut pour le déjeuner bougonna l'obstiné dormeur et puis il y a une lettre Bob insistai-je pourquoi diantre ne le disais-tu pas tout de suite allons vite donne-moi ça obéissant à cette cordiale injonction je m'avançai dans la chambre de mon frère et me perchai sur le bord de son lit voici lui dis-je en lui tendant la lettre timbre indien tempo de brindisi de qui cela peut-il venir si on te le demande tu répondras que tu n'en sais rien boulotte me répliqua mon frère qui après s'être frotté les yeux et avoir relevé les boucles emmêlées qui lui retombaient sur le front se mit en devoir de rompre le cachet or s'il est une appellation qui plus que tout autre m'inspire un profond mépris c'est bien celle de boulotte une bonne de mauvais caractère frappée sans doute du contraste que présentait mon visage rond et grave avec mes petites jambes potelées m'avait dans mon enfance octroyé cet odieux sobriquet en réalité je ne suis pas plus boulotte que les autres jeunes filles qui ont comme moi dix-sept ans aussi me levais-je d'un bond avec autant de dignité que de colère et je me préparais déjà en manière de représailles à arracher à mon frère son oreiller pour le lui jeter à la tête lorsque je m'arrêtais soudain en voyant la mine intéressée que sa physionomie avait prise devine un peu qui nous arrive Nelly me demanda-t-il un de nos plus anciens camarades comment cela de l'Inde ce ne serait pas Jack Kaosan par hasard lui-même répondit Bob Jack rentre en Angleterre il va venir passer quelque temps avec nous il m'écrit qu'il arrivera ici presque en même temps que sa lettre allons ne danse pas comme ça tu vas faire tomber mes fusils ou casser quelque chose tiens-toi tranquille et reviens t'asseoir ici près de moi Bob parlait avec toute la pondération des 22 étés qui avaient passé sur sa tête blonde je m'empressai donc de lui obéir en me calmant et en reprenant ma place sur son lit ce qu'on va s'amuser m'écriai-je mais j'y songe Bob quand Jack nous a quittés c'était un gamin et maintenant ce doit être un homme nous allons le trouver joliment changé dame si tu veux aller par là me dit Bob toi aussi tu n'étais qu'une gamine dans ce temps-là une vilaine petite gamine avec des boucles sur les épaules tandis qu'à présent et bien quoi à présent demandai-je et bien à présent tu n'as plus de boucles et puis tu es beaucoup plus grande et plus vilaine les frères ont une salutaire influence sur leur soeur ils sont toujours là à point nommé pour leur rappeler qu'elles ne doivent pas avoir une trop haute opinion d'elles-mêmes je crois que tout le monde fut content au petit déjeuner en apprenant le prochain retour de Jack quand je dis tout le monde je veux parler de ma mère d'Esley et de Bob pour sa part notre cousin Solomon Barker ne le fut pas du tout lorsque tout est soufflé et triomphante j'annonçais la grande nouvelle je n'y avais jamais prêté attention jusque-là mais il faut croire que ce jeune homme était amoureux d'Elecy et redoutait que Jack devint son rival sans quoi je ne m'explique pas très bien pourquoi il aurait ainsi repoussé son assiette en déclarant qu'il avait merveilleusement déjeuné sur un ton agressif qui donnait un démenti formel à ses paroles quant à Grace Mabberly l'amie d'Elecy elle paraît contente elle aussi mais selon son habitude elle ne le laisse avoir que très peu pour mon compte j'étais si heureuse que je pensais en devenir folle Jack et moi nous nous étions en effet connus tout enfant il avait toujours été pour moi comme une espèce de frère aîné jusqu'au jour où il était devenu cadet et nous avait quittés combien de fois Bob et lui étaient grimpés dans les pommiers du vieux Brown tandis que je recevais d'en bas leur cueillette dans mon petit tablier blanc je ne me rappelais guère d'aventure ou d'escapade de notre enfance où Jack n'avait pas tenu le premier rôle mais maintenant ce n'était plus Jack c'était le lieutenant Hawthorne il avait pris part à la campagne de l'Afghanistan et comme le disait Bob c'était un vrai guerrier quelle apparence aurait-il je ne sais trop pourquoi mais ce mot de guerrier m'avait toujours fait me représenter Jack armé de pieds en cape coiffé d'un grand casque en panaché altéré de sang et de carnage et frappant des stocks et de tailles avec une énorme épée aussi craignais-je fort qu'ayant accompli une fière besogne sa grandeur ne lui fit dédaigner nos bonnes parties d'autrefois nos charades et tous les autres amusements qui étaient de tradition au château de Heatherley cousin Saul se montra à coup sûr fort déprimé pendant les quelques jours qui suivirent c'est à peine si l'on parvenait à le décider à faire un quatrième au tennis et il témoignait par contre de beaucoup de goût pour la solitude et le tabac fort il nous arrivait de le rencontrer dans les endroits les plus imprévus tantôt dans le petit bois tantôt sur le bord de la rivière et dans ces occasions-là s'il ne lui était absolument pas possible de nous éviter il se mettait à regarder au loin d'un œil rêveur sans prendre garde à nos appels et à nos ombrelles agités franchement il devenait bien malhonnête avec nous et c'est pourquoi un beau soir avant le dîner me redressant de toute ma taille de cinq pieds quatre pouces et demi je me suis en devoir de lui déclarer tout net ce que je pensais sur son compte à ce moment cousin Saul allongé dans un rocking chair avec le Times devant lui regardait distraitement le feu par-dessus son journal j'en profitais pour commencer aussitôt l'attaque il paraît que vous avez à vous plaindre de nous monsieur Barker lui dis-je d'un ton poli mais un peu hautain comment cela me demanda mon cousin dame vous semblez avoir rompu toutes relations avec nous lui fis-je observer puis abandonnant tout de suite ma morgue empruntée voyons Saul c'est stupide ce que vous faites qu'est-ce que vous avez donc mais rien elle je vous assure ou du moins rien qui mérite attention vous savez que c'est dans deux mois que je passe mes examens en médecine il faut bien que je m'y prépare oh mais criais-je toute fiévreuse d'indignation du moment qu'il en est ainsi il ne me reste plus rien à dire évidemment si vous aimez mieux vous occuper de squelettes que de vos amis ou de nos parents c'est votre affaire heureusement il y a encore d'autres jeunes gens qui cherchent à se rendre agréable au lieu de bouder sous prétexte d'apprendre à charcuter les gens et lui ayant jeté à la figure cet épitomé de la noble science chirurgicale je me mis à redresser à grande tape les coussins des fauteuils ne cherchez pas à me détourner de mes études Nel me dit-il vous savez bien que j'ai déjà été retoqué une fois du reste ajouta-t-il d'un air grave vous aurez amplement de quoi vous amuser lorsque ce lieutenant comment s'appelle-t-il ce lieutenant Auzorn viendra en tout cas Jack lui ne s'occupera pas autant que vous des momies et des squelettes ripostèges est-ce que vous avez l'habitude de l'appeler toujours Jack me demanda-t-il naturellement cela a l'air si dur de dire John j'avais toujours présente à l'esprit l'hypothèse que je m'étais formée à propos d'Alcy l'idée me vint que je pourrais peut-être donner à l'affaire un tour plus engageant Saul avait quitté sa place et s'était mise à regarder par la fenêtre ouverte je m'approchai de lui et relevé les yeux vers sa figure d'ordinaire si pleine de bonne humeur mais en ce moment sombre et renfrogné en général c'était un garçon fort timide néanmoins j'espérais en le stimulant un peu arriver à lui arracher quelques aveux vous n'êtes qu'un vilain jaloux je connais votre secret lui dis-je en payant d'audace quel secret interrogea-t-il en rougissant suffit je vous répète que je le connais voilà tout mais laissez-moi vous dire une chose poursuivis-je en m'enhardissant encore davantage c'est que Jacques et Alcy n'ont jamais fait très bon ménage ensemble il y a bien plus de chances pour que Jacques s'éprête de moi plutôt que d'elle nous avons toujours été grands amis lui et moi si j'avais piqué brusquement cousin sol avec l'aiguille à tricoter que je tenais à la main il n'aurait pas plus violemment sursauté grand Dieu s'exclama-t-il et je vis ces grands yeux qui me fixaient étrangement dans la lueur déjà diffuse du crépuscule vous vous imaginez donc que je suis amoureux de votre sœur mais certainement répartis-je avec conviction et bien résolu à n'en pas démordre jamais deux mots aussi simples n'avaient produit autant d'effet cousin sol fit volte-face en poussant un cri de stupeur et sauta tout droit par la fenêtre il avait toujours de bizarres façons d'exprimer ses sentiments mais celle-ci me parut à tel point originale que je ne songeais pas à autre chose qu'à m'en émerveiller j'étais resté figé à la même place les yeux fixés vers la nuit qui tombait au bout d'un instant j'aperçus sur la pelouse une figure très confuse et plus étonnée encore qui me regardait c'est vous que j'aime Nelly me dit cette figure et elle disparut aussitôt tandis que j'entendais des pas précipités qui s'éloignaient le long de l'avenue il n'y avait pas à dire c'était un bien surprenant jeune homme que cousin sol les événements continuèrent de suivre leur cours habituel au château de Hutherley en dépit de la déclaration originale que m'avait faite cousin sol il ne chercha pas une seule fois à savoir quels étaient les sentiments que j'éprouvais à son égard et pendant plusieurs jours il ne fit même pas la moindre allusion à ce qui s'était passé entre nous il était évidemment convaincu d'avoir fait tout ce qu'il convient de faire en pareil cas cependant il lui arrivait parfois de me causer un trouble inexprimable en venant se planter en face de moi et en me dévisageant avec une fixité absolument déconcertante ne me regardez pas de cette façon là sol lui dis-je un jour vous me faites frémir je vous fais frémir et pourquoi donc Nel me demanda-t-il est-ce que je ne vous plais pas oh si vous me plaisez répartis-je mais si vous allez par là l'amiral Nelson aussi me plaît n'empêche que je ne voudrais pas que son monument vienne me dévisager comme ça pendant une heure ça me met tout à l'envers qu'est-ce qui a bien pu vous mettre en tête l'amiral Nelson me demanda mon cousin je n'en sais rien ma foi est-ce que je vous plais à la manière de l'amiral Nelson oui répondis-je seulement davantage le pauvre sol dut se contenter de cette faible lueur d'encouragement car à ce moment Elsie et mademoiselle ma Burley entrèrent avec un grand froufrou de jupe et mirent fin à notre tête à tête certes j'aimais bien mon cousin je savais quelle nature franche se cachait sous ses dehors discrets mais l'idée d'avoir Sol Barker pour amoureux Sol dont le nom même était synonyme de timidité était invraisemblable pourquoi ne s'était-il pas plutôt amouraché de Grace ou d'Alcy elles auraient su elles se tirer d'affaires avec lui plus âgées que moi elles auraient pu soit l'encourager soit le repousser selon qu'elles auraient jugé le plus convenable de faire mais Grace avait un commencement de flirt avec mon frère Bob et Elsie semblait ignorer complètement ce qui se passait Jacques arrive par le train de deux heures annonce à Bob un matin en entrant dans la salle à manger avec une dépêche à la main je vis que Sol me regardait d'un air plein de reproches mais cela ne m'empêcha pas de manifester la joie que me causait cette nouvelle on va bien s'amuser quand il sera là dit Bob on draguera les temps et on fera beaucoup de bonnes parties n'est-ce pas Sol que ce sera drôle Sol trouva sans doute que ce serait d'une drôlerie si grande qu'il n'y avait pas de mots pour la traduire car il ne répondit que par un groguement inarticulé ce matin-là je me livrais à une très longue méditation dans le jardin au sujet de Jacques somme toute c'était vrai que j'étais grande comme Bob me l'avait fait remarquer avec si peu de ménagement dès lors il me faudrait désormais témoigner d'une grande circonspection dans ma manière d'être un homme un vrai m'avait positivement regardé avec des yeux d'amour que Jacques fut continuellement pendu à mes trousses ou en train de m'embrasser quand j'étais petite cela ne tirait pas à conséquence mais à présent il faudrait observer les convenances il allait falloir m'inculquer des habitudes cérémonieuses et réservées en attendant j'essayais de me représenter notre première entrevue telle qu'elle se passerait et j'en fis une manière de répétition générale le buisson de hou représentait Jacques et je m'en approchais de mon air le plus compassé lui adressait une révérence majestueuse et lui tendit la main en disant je suis enchantée de vous voir lieutenant elle s'y sortit à ce moment et me surprit au beau milieu de cette cérémonie mais elle ne m'adressa aucune observation toutefois pendant le déjeuner je l'entendis qui demandait à Saul si le crétinisme se répandait d'une façon générale dans les familles ou s'il se limitait simplement aux individus cela fit rougir très fort le pauvre Saul et quand il essaya de lui fournir les explications qu'elle réclamait il se troubla tellement qu'il se mit à bafouiller presque tout de suite notre basse cour donne sur l'avenue à peu près à moitié chemin entre le château et la loge du portier Saul et moi en compagnie de M. Nicolas Cronin le fils d'un squire du voisinage nous fûmes lui rendre visite après le déjeuner cette imposante démonstration avait pour but de mettre un terme à la rébellion qui avait éclaté dans le poulailler les premières nouvelles de la révolte avaient été apportées au château par le jeune Bailis l'enfant du garde qui était venu m'avertir que ma présence était absolument nécessaire les volailles rentraient dans mes attributions domestiques et l'on ne prenait jamais aucune décision à leur égard sans solliciter mon avis le vieux Bailis sortit en clopinant dès qu'il nous entendit arriver et nous expliqua tout au long quelle était la cause du tumulte il paraît que les ailes de la poule huppée et du coq de Bantam s'étaient développées dans de telles proportions qu'ils avaient réussi à s'introduire dans le parc en volant par-dessus le mur et que le mauvais exemple de ces meneurs avait été si contagieux que même les plus sages en temps ordinaire donnaient aussi des marques d'insoumission et cherchaient à s'introduire en territoire défendu ce qu'elles nous firent courir les sales bêtes quand je dis nous j'entends monsieur Cronin et moi car cousin Sol se contenta de nous attendre à l'écart avec les ciseaux qui devaient servir à rogner les ailes au récalcitrant en nous prodiguant des paroles d'encouragement les deux coupables comprirent bien tout de suite que c'était à eux que nous en voulions car ils coururent se réfugier tantôt derrière le tas de foin et tantôt sur les cages avec tant de rapidité qu'il nous sembla bientôt voir au moins une demi-douzaine de poules huppées et de coques de bantam à travers la cour cette fois-ci nous la tenons mais criai-je tout essoufflé en voyant la poule huppée acculée dans un coin attrapez-la monsieur Cronin oh vous l'avez manqué barrez-lui le passage seul à mon dieu la voici qui vient de mon côté bravo mademoiselle Montagu s'écria monsieur Cronin en voyant que j'avais réussi à saisir la rebelle par une patte au moment où elle essayait de voler par-dessus ma tête donnez-la moi je vais vous la porter non non il faut d'abord que vous attrapiez le coq tenez le voici là derrière le foin passez d'un côté moi je vais passer de l'autre le voilà qui file à travers la barrière cria Sol et nous voilà partis tous les deux nous aussi en courant à travers le parc je venais d'enfiler le coin de l'avenue quand tout à coup je me trouvais nez à nez avec un jeune homme au teint bronzé vêtu d'un complet de tweed qui s'en allait en flânant dans la direction du château il n'y avait pas à se tromper sur ses yeux gris et rieurs et du reste même si je l'avais vu pour la première fois je crois qu'une espèce d'instinct m'aurait fait deviner tout de suite que c'était Jack mais le moyen de prendre un erding alors que l'on tient une poule huppée sous son bras j'essayais de me composer un maintien mais la maudite bête semblait s'imaginer qu'elle avait enfin trouvé un protecteur car elle se mit à glousser plus fort que jamais finalement je dus y renoncer et je partis d'un franc éclat de rire auquel Jack répondit aussitôt de la même façon comment allez-vous Nel me demanda-t-il en me tendant la main puis d'une voix étonnée tiens mais vous n'êtes plus du tout comme la dernière fois que je vous ai vu dame à ce moment-là je n'avais pas une poule sous le bras répondis-je qui donc aurait jamais supposé que la petite Nel était devenue une femme murmura Jack encore tout stupéfait vous ne pensiez tout de même pas que je serais devenue un homme m'exclamai-je avec indignation puis abandonnant soudain toute réserve nous sommes tous bien contents que vous soyez revenus Jack mais vous irez aussi bien au château un peu plus tard pour l'instant venez nous aider à attraper le petit coq allons-y cria Jack avec le même entrain qu'autrefois mais en continuant à m'observer avec une vive curiosité en avant et nous voilà tous les trois partis à travers le parc encouragés de loin par le pauvre sol toujours armés des ciseaux et maintenant chargés de la prisonnière lorsqu'un peu plus tard dans l'après-midi Jack alla présenter ses respects à ma mère il était fort loin d'être aussi présentable qu'à son arrivée et quant à moi il y avait belle lurette que je vais oublier ma ferme résolution de rester digne et réservé nous fûmes toute une bande au château de Hutherley ce mois de mai il y avait d'abord côté messieurs Bob Saul Jack Houshorn et monsieur Nicolas Cronin et ensuite côté dame mademoiselle Maberly elle-ci ma mère et moi en cas de besoin nous trouvions toujours moyen de lancer une demi-douzaine d'invitations efficaces à la ronde de manière à avoir des spectateurs quand on faisait des charades ou qu'on jouait la comédie monsieur Cronin jeune étudiant d'Oxford souple et athlétique fut pour nous une heureuse acquisition car il possédait de merveilleuses facultés d'organisation et d'exécution quant à Jack il n'était pas à beaucoup près aussi enjoué qu'autrefois à telles enseignes que nous l'accusions tous d'être amoureux chose qui avait le don de lui faire prendre l'air bébête qu'ont tous les jeunes gens en pareille occurrence mais dont il ne cherchait pas à se défendre qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? demanda Bob un matin quelqu'un a-t-il une idée ? on pourrait draguer les temps propose un monsieur Cronin nous ne sommes pas assez d'hommes répondit Bob quoi encore ? il faudra que nous organisons une loterie pour le derby fit observer Jack oh quant à cela nous avons bien le temps le derby ne sera couru que dans quinze jours si on faisait un tennis hasarda Sol oh zut pour le tennis vous pourriez aller pique-niquer à l'abbaye de Hazerley assinuai-je bravo bonne idée s'exclama monsieur Cronin eh bien de quelle façon irons-nous Nel demanda Alessie oh moi je n'irai pas du tout répondis-je cela me ferait grand plaisir mais il faut que je plante ces fougères que Sol m'a rapportées je vous conseille d'aller plutôt à pied il n'y a que 3000 et vous pourrez envoyer le jeune Bayliss en avant avec le panier à provision tu seras des nôtres Jack demanda à Bob nouveau contre-temps le lieutenant s'était précisément tordu la cheville la veille il n'en avait parlé à personne jusqu'ici mais à présent cela commençait à lui faire du mal non vraiment j'en serais incapable répondit Jack 3000 pour aller autant pour revenir c'est trop allons voyons ne fais pas le paresseux insista Bob mon cher ami répartit le lieutenant j'ai suffisamment battu de terrain dans ma vie pour avoir le droit de me reposer jusqu'à la fin de mes jours laissez le vétéran tranquille intervint M. Cronin plaignons le soldat usé par la guerre ajouta Bob quand vous aurez fini de vous moquer de moi dit Jack écoutez voici ce que je propose ajouta-t-il en s'animent confie-moi le cabriolet Bob et j'irai vous retrouver avec Nel aussitôt qu'elle aura fini de planter ses fulgères nous pourrons nous charger du panier vous viendrez n'est-ce pas Nel entendu répondis-je Bob ayant donné son assentiment à la combinaison tout le monde se montra satisfait sauf M. Salomon Barker qui regardait le soldat avec des yeux un peu furibonds tous les autres allèrent aussitôt faire leur préparatif et peu de temps après se mirent en route par l'avenue c'est curieux avec quelle rapidité l'état de cette cheville s'améliorant à peine si le dernier de la bande eut tourné le coin de la haie lorsque les fougères furent plantées et la voiture prête Jacques était devenu plus actif et plus déluré que jamais vous avez l'air de vous être guéri bien vite lui fis-je observer lorsque nous fûmes en route sur le chemin vicinal étroit et sinueux oui me répondit Jacques à vrai dire Nel je n'ai jamais vraiment eu de mal seulement je voulais vous parler et vous n'avez pas hésité à dire un mensonge pour avoir cette occasion lui reproché-je nous étions toujours bons amis étant enfants Nel me rappela mon compagnon c'est vrai reconnus-je très occupé à regarder la couverture qui m'enveloppait les genoux c'est que voyez-vous je commençais à avoir beaucoup d'expérience à présent et à comprendre certaines inflexions de la voix masculine qu'on n'apprend à connaître qu'à la longue vous ne paraissez pas avoir autant d'affection pour moi que dans ce temps-là reprit Jacques savez-vous bien Nelly que quand je campais sur la glace dans les passes des Himalayas quand je me voyais face à face avec l'armée ennemie prête à nous attaquer et je dirais même poursuivit-il d'une voix subitement émue pendant tout le temps que je suis restée dans cet affreux pays d'Afghanistan j'avais toujours présente à la mémoire la chère figure de la petite fille que j'avais laissée en Angleterre vraiment murmurais-je oui reprit Jacques vous étiez toujours dans mon cœur et puis quand je suis revenu je me suis aperçu que vous n'étiez plus une petite fille j'ai retrouvé à la place une charmante demoiselle Nel alors je me suis prise à me demander si vous aviez oublié les beaux jours d'autrefois Jacques dans son enthousiasme devenait positivement poétique tout en causant il avait peu à peu relâché les rênes et laissait le vieux poney faire à sa guise aussi ce dernier n'avait-il pas tardé à admirer le paysage écoutez-moi bien Nel dit Jacques en frissonnant comme quelqu'un qui est sur le point de tirer le cordon de sa douche une des choses que l'on apprend quand on fait campagne c'est à s'emparer de ce qui vous semble bon dès qu'on l'aperçoit et à ne jamais barguigner car on ne sait jamais si un autre ne fera pas main basse dessus pendant qu'on réfléchit cette fois ça y est pensais-je avec désespoir il n'y aura pas de fenêtre par où s'enfuir après qu'il aura fait le plongeon croyez-vous Nel continua Jacques que vous pourriez éprouver suffisamment d'affection pour moi pour vous associer définitivement à ma vie consentiriez-vous à devenir ma femme Nel il n'avait même pas sauté à bas du cabriolet au contraire il demeurait là me regardant avec ses grands yeux gris plein d'anxiété tandis que le poney s'en allait d'un pas indolent s'arrêtant de temps à autre pour brouter les fleurs sauvages qui croissaient sur le bord de la route il était évidemment bien résolu à m'arracher une réponse je ne sais trop comment cela se fit mais en baissant les yeux il me sembla voir une figure pâle et timide me regardant du fond de la pénombre et entendre la voix de Sol me déclarant son amour pauvre garçon il avait du moins été le premier lui est-ce oui Nel insista Jacques je vous aime beaucoup Jacques répondis-je en le regardant nerveusement mais comme sa figure changea en entendant ce seul monosyllabe je ne crois pas que je vous aime suffisamment pour cela et puis voyez-vous je suis si jeune je devrais être flatté assurément de la proposition que vous me faites mais ce n'est pas possible il faut que vous renonciez à cette idée-là alors c'est un refus me demande à Jacques en devenant un peu pâle pourquoi donc n'allez-vous pas plutôt demander la main à Delcy m'écriai-je avec désespoir pourquoi faut-il que ce soit moi que vous veniez trouver tous je me fiche pas mal Delcy maugréa Jacques en cinglant le poney d'un coup de fouet rageur qui stupéfia plutôt cet indolent quadrupède et d'abord qu'entendez-vous pas tous Nel point de réponse je vois d'où le vent souffle reprit Jacques avec amertume j'avais déjà remarqué aussi depuis mon arrivée que votre cousin était continuellement pendu après vous vous êtes fiancé avec lui ce n'est pas vrai riposte-je tant mieux alors s'écria Jacques avec conviction il me reste de l'espoir vous finirez peut-être avec le temps par revenir sur votre résolution première dites-moi Nelly est-ce que vraiment vous vous sentez de l'affection pour cet imbécile d'étudiant en médecine je n'ai pas un imbécile protestai-je avec indignation et dans tous les cas je me sens certainement autant d'affection pour lui que j'en éprouverai jamais pour vous cela n'implique pas nécessairement que vous en ayez beaucoup pour lui répondit Jacques d'un temps maussade et nous n'échangeâmes plus un seul mot jusqu'au moment où les appels de Bob et de M. Cronin nous avertirent que nous avions rejoint le reste de la bande si le pique-nique fut réussi c'est uniquement grâce à M. Nicolas Cronin sur les quatre cavaliers qui nous escortaient on en comptait trois qui étaient amoureux c'était beaucoup et il lui fallut déployer tout son zèle pour qu'on ne s'aperçût pas trop de la distraction des autres Bob semblait n'avoir Dieu que pour les charmes de Mlle Maburly la pauvre elle-ci était délaissée par tout le monde et mes deux admirateurs passaient leur temps à se regarder en chaîne de faïence ou à me lancer des œillades amoureuses mais M. Cronin trouvait le temps d'obvier à tous ses inconvénients et de se rendre agréable à tous en se montrant aussi plein d'exubérance lorsqu'il s'agissait de visiter les ruines que lorsqu'il fallait déboucher les bouteilles Cousin Saul avait l'air tout triste et tout désemparé Il s'imaginait sans doute que Jacques et moi nous nous étions entendus pour effectuer le trajet en voiture tout seul Toutefois c'était plutôt du chagrin que de la colère qu'on lisait dans ses yeux tandis que Jacques était d'une mauvaise humeur manifeste C'est cette raison même qui me fait choisir mon cousin pour compagnon pendant la promenade à travers bois qui suivit notre déjeuner Jacques s'était donné dernièrement des airs conquérants et dominateurs qui ne me plaisaient pas du tout et dont je voulais le corriger une bonne fois Je lui en voulais aussi de ce qu'il avait paru froissé de mon refus et de ce qu'il avait cherché à dénigrer ce pauvre Saul en son absence Cela ne veut pas dire que j'avais plus d'inclination pour Saul que pour Jacques A la vérité je ne les aimais pas plus l'un que l'autre Seulement étant toute jeune encore j'avais des idées de droiture si arrêtées que cela me révoltait de voir l'un des deux prendre sur l'autre ce que je considérais comme un avantage déloyal Saul se montra légèrement surpris de voir que je le choisissais comme cavalier servant mais il accepta ma proposition avec reconnaissance Alors je ne vous ai pas encore perdu une aile me demanda-t-il tandis que nous obliquions parmi les gros troncs d'arbre et que nous entendions les voix du reste de la bande s'éloigner et devenir moins distinctes personne ne peut me perdre lui répondis-je car personne ne m'a gagné jusqu'à présent pour l'amour du ciel qu'il ne soit plus question de cela pourquoi donc ne me parlez-vous plus gentiment en bon camarade comme il y a deux ans au lieu de prendre des allures si sentimentales vous le saurez un jour pourquoi répliqua mon cousin d'un ton plein de reproches attendez un peu que vous soyez amoureuse pour votre compte Nel et vous verrez ce que c'est je reniflais d'un air incrédule asseyez-vous ici Nel reprit l'étudiant en m'attirant vers un petit alu couvert de mousse et de framboisier sauvage et en se perchant lui-même sur une souche d'arbre à côté de moi maintenant je vous demanderai tout bonnement de répondre à une ou deux questions que je vais vous poser et après cela ce sera fini je ne vous ennuierai plus je m'assis avec résignation les mains sur les genoux êtes-vous fiancé avec le lieutenant Houshorn non répondis-je avec force l'aimez-vous plus que moi non le thermomètre de la félicité de sol monta à 40 degrés à l'ombre au moins m'aimez-vous plus que lui Nelly continua-t-il d'un ton très tendre non le thermomètre retomba au-dessous de zéro cela veut dire alors que nous sommes pour vous tous les deux au même niveau oui mais il faudra pourtant que vous choisissiez entre nous deux un jour insista mon cousin en ayant l'air de vouloir me gronder doucement oh que vous êtes donc assommant m'écriai-je en me mettant en colère comme le font toujours les femmes quand elles sont dans leur tort si vous m'aimiez autant que vous le dites vous ne seriez pas toujours en train de me turlupiner comme cela je crois ma parole que vous finirez par me rendre tout à fait folle à vous deux et nous voici moi sur le point de fondre en larmes et lui tout consterné et tout abattu enfin vous ne vous rendez pas compte de ma situation lui dis-je en riant malgré moi de sa mine éplorée voyons supposons que vous ayez eu pour camarades d'enfance deux jeunes filles et que vous ayez beaucoup d'affection pour toutes deux mais sans jamais avoir eu de préférence ni pour l'une ni pour l'autre et sans qu'il vous soit jamais venu à l'idée que vous pourriez un jour épouser l'une d'elles et puis que tout d'un coup l'on vous dise qu'il faut en choisir une ce qui rendra par conséquent la seconde malheureuse vous ne trouveriez pas que c'est si commode que ça probablement que non admis Sol alors vous ne devriez pas m'en vouloir je ne vous en veux pas non plus Nelly reprit-il en déchiquetant du bout de sa canne un grand champignon rouge j'estime que vous avez parfaitement raison de bien réfléchir avant de prendre votre partie il me semble continua-t-il en haletant un peu mais en avouant carrément le fond de sa pensée en vrai galantant comme anglais qu'il était il me semble qu'Hausorn est un excellent garçon ayant voyagé plus que moi il a plus d'expérience il faut reconnaître qu'il fait toujours preuve de beaucoup de tact chose que je ne pourrais certes pas dire de moi en plus de cela il est de bonne naissance et il a un bel avenir devant lui oui je crois véritablement que je devrais vous savoir beaucoup de gré d'hésiter comme vous le faites dans un pareil cas et de voir en cela une preuve de votre bon cœur ne parlons plus de cela répliquai-je en songeant à part moi combien elle était supérieure à celui dont il me récitait les louanges nous ferions mieux d'aller rejoindre les autres où peuvent-ils être à présent il ne nous fallut pas grand temps pour les découvrir nous entendîmes des éclats de voix et des rires dont les échos se répercutaient à travers les longues clairières cet infatigable monsieur Cronin avait organisé une partie de cache-cache nous nous joignîmes aussitôt à eux et que ce fut donc amusant de se blottir de se poursuivre et de s'esquiver parmi les grands chênes de Hutherley comme ils auraient été scandalisés s'ils avaient pu nous voir l'austère et vénérable abbé qui les avait plantés et toutes les théories de frères en robe noire qui étaient venues réciter des oraisons sous leur ombre bienfaisante Jacques avait refusé de jouer en invoquant son mal de pied et fumait étendu sous un arbre rongeant son frein et regardant sans cesse monsieur Salomon Barker avec des yeux furibonds et terribles tandis que ce dernier s'en donnait à cœur joie et se faisait remarquer par ce fait qu'il réussissait toujours à se laisser attraper sans parvenir jamais à attraper les autres pauvre Jacques il jouait certainement de malheur ce jour-là un amoureux même au comble de ses voeux aurait été je crois quelque peu contrarié par l'incident qui se produisit pendant notre retour il avait été convenu que nous reviendrions tous à pied puisque l'on avait déjà renvoyé la voiture avec le panier vide nous partîmes donc par le chemin de Thorny à travers champs nous venions à peine de franchir une barrière pour traverser l'enclos de dix arpents appartenant au vieux Braun quand monsieur Cronin s'arrêta à Nett et nous fit observer qu'il vaudrait mieux prendre la route la route répéta Jack et pour quoi faire nous gagnons un quart de mille en passant par le champ mais c'est plus dangereux il est préférable de faire le tour dangereux quel danger y a-t-il donc s'écria le lieutenant aucun répondit Cronin seulement ce quadrupède que vous voyez là est un taureau pas commode voilà tout je suis d'avis qu'il serait imprudent de laisser ces demoiselles s'aventurer par là nous n'irons pas affirmèrent les demoiselles en chœur en ce cas longeons la haie et revenons par la route propose à Sol allez par où vous voudrez nous dit Jack avec humeur moi je passe par le champ ne fais pas de folie Jack s'interposa mon frère libre à vous de battre en retrait devant une vieille vache si bon vous semble cela froisse mon amour propre vous comprenez alors je vous rejoindrai de l'autre côté de la ferme nous nous groupâmes autour de la barrière attendant avec inquiétude ce qui allait se passer Jack chercha à se donner l'air d'être exclusivement préoccupé du paysage et de l'état probable du temps et se mit à regarder alternativement autour de lui et vers les nuages toutefois ses observations commençaient et se terminaient presque invariablement dans la direction du taureau cet animal après avoir d'abord longuement fixé l'intrus s'était retiré sur l'un des côtés du champ à l'ombre de la haie tandis que Jack s'avançait au milieu dans le sens de la longueur tout va bien déclarai-je le taureau s'est écarté de son chemin je crois plutôt qu'il cherche à l'attirer dit monsieur Cronin c'est une bête vicieuse et rusée à peine monsieur Cronin avait-il prononcé ces mots que le taureau quitta la haie et se mit à gratter le sol avec son pied en secouant sa méchante tête noire Jacques Jacques était maintenant parvenu au milieu du champ et affectait toujours de rester indifférent aux évolutions de la bête mais il n'avait pu se défendre de presser un peu le pas le taureau se mit alors à décrire en courant rapidement deux ou trois cercles étroits puis il s'arrêta net meugla baissa la tête redressa la queue et fonça sur Jacques à toute vitesse il aurait été oiseux pour Jacques de feindre plus longtemps d'ignorer sa présence il se décida donc à se retourner et fit un instant face à son ennemi mais bientôt n'ayant entre les mains que sa légère petite badine pour se défendre contre cette demi-tonne de viande inconsciente qui se ruait sur lui il prit le seul parti qu'il pouvait prendre en pareil camp fuir vers la haie qui se trouvait à l'autre extrémité du champ au premier abord il dédaigna de prendre le pas de course et se contenta de marcher un peu vite sorte de compromis entre sa dignité et ses craintes qui était si ridicule que malgré nos appréhensions nous ne pûmes nous empêcher de rire tous ensemble mais bientôt entendant que la galopade des sabots de corne se rapprochait de lui de plus en plus il accéléra tellement le pas que pour finir il prit ses jambes à son cou son chapeau envolé les basques de sa jaquette flottant au vent cherchant à se mettre à l'abri le plus vite possible son adversaire n'était plus qu'à dix pas derrière lui et certes si toute la cavalerie d'Ayup Khan avait été à ses trousses il n'aurait pu faire preuve d'une plus grande précipitation malgré la hâte avec laquelle il courait le taureau courait plus vite encore et ce fut presque en même temps que tous les deux ils atteignirent la haie nous vîmes Jacques s'y enfoncer résolument et l'instant d'après il ressortit de l'autre côté comme un boulet de canon cependant que le taureau lançait une série de meuglements de triomphe à travers la brèche qu'il avait faite ce fut un vif soulagement pour nous de voir que Jacques se relevait piteusement mais indemne et s'en allait vers le château sans oser se retourner deux jours après le pique-nique devait avoir lieu notre grande loterie du derby c'était une cérémonie annuelle à laquelle on ne manquait jamais au château de Heatherley et parmi les hôtes et les voisins il se trouvait en général autant d'amateurs de billets que de chevaux prenant part à la course mesdames messieurs la loterie est pour ce soir annonça Bob en sa qualité de chef de famille l'inscription est fixée à 10 chéling le second recevra un quart de la poule et le troisième aura sa mise remboursée il est interdit de prendre plus d'un billet ainsi que de revendre le sien après l'avoir pris le tirage aura lieu à 7 heures tout cela fut débité par Bob sur un ton officiel et pompeux mais l'effet qu'il avait cherché à produire fut quelque peu gâté par le sonore Amen lancé par l'incorrigible monsieur Cronin je vais être maintenant forcée d'abandonner pour quelque temps le style personnel de mon récit jusqu'à présent mon historiette a été composée simplement d'extraits détachés de mon journal intime mais arrivé à ce point il me faut rapporter ici une scène dont je n'eus connaissance que plusieurs mois plus tard le lieutenant Hawthorne ou Jack comme je ne puis faire autrement que de l'appeler avait fait preuve de beaucoup de calme depuis son aventure avec le taureau et s'abandonnait maintenant à d'interminables rêveries or par un effet du hasard il se trouva que le jour de la loterie monsieur Solomon Barker entra après déjeuner dans le fumoir et découvrit le lieutenant assis sur un divan et en train de fumer dans un magnifique isolement battre en retraite eut été de la poltronnerie l'étudiant s'assit donc sans mot dire et se mit à feuilleter les pages du graphique les deux rivaux sentirent tous deux que la situation était des plus embarrassantes ils s'étaient depuis longtemps appliqués l'un et l'autre à s'éviter tant qu'ils pouvaient et c'est pourquoi ils éprouvaient une telle gêne à se trouver face à face à l'improviste sans tierce personne susceptible de leur servir de tampon le silence finit par devenir intolérable le lieutenant baillait toussait avec une nonchalance exagérée et cherchait à se donner l'air absorbé par la lecture de son journal une fois Saul releva le nez vers son compagnon mais justement ce dernier était en train d'en faire autant de sorte que simultanément tous deux parurent prendre un intérêt des plus vifs au dessin de la corniche à quoi bon lui faire la tête pensa Saul en lui-même après tout je ne demande qu'une chose c'est que tout se passe loyalement il va sans doute me rabrouer mais n'importe tâchons quand même de l'aborder Saul avait justement laissé éteindre son cigare c'était là une trop belle occasion pour la laisser échapper auriez-vous l'obligence de me donner une allumette lieutenant pria-t-il le lieutenant était désolé tout à fait désolé mais il n'avait pas d'allumette sur lui mauvaise entrée en matière par conséquent néanmoins monsieur Solomon Barker comme beaucoup de timides devenait l'audace incarner dès que la glace était rompue il ne voulait plus de bisbille ni de méprise dorénavant c'était l'heure ou jamais d'arriver à un arrangement définitif il traîna donc son fauteuil à l'autre bout de la pièce et vint se planter devant le soldat que cette manœuvre étonna profondément vous êtes amoureux de mademoiselle Nelly Montagu lui fit-il observer Jacques bondit sur ses pieds avec la même précipitation que si le taureau du fermier Brown était entré par la fenêtre et quand je le serai monsieur dit-il en tordant sa moustache brune en quoi cela vous concerne-t-il ne vous emballez pas répondit Sol reprenez votre place et causons tranquillement moi aussi je suis amoureux d'elle cela revient à dire que nous sommes tous deux amoureux d'elle poursuivit Sol en ponctuant ses paroles du bout de son index et bien et après j'imagine que c'est le meilleur de nous deux qui remportera la victoire et que mademoiselle Montagu est bien de taille à fixer son choix elle-même vous n'avez pas la prétention je pense d'exiger que je me retire de la course sous prétexte que vous ambitionnez le prix c'est justement cela s'écria Sol il faudra que l'un de nous deux se retire vous avez mis le doigt sur l'idée juste vous comprenez Nelly mademoiselle Montagu veux-je dire à autant qu'il m'est permis d'en juger plus d'inclination pour vous que pour moi mais je lui inspire d'autre part assez d'inclination pour qu'elle ne veuille pas me peiner en m'opposant à un refus catégorique la franchise m'oblige à reconnaître dit Jack d'un ton conciliant cette fois que Nelly mademoiselle Montagu veux-je dire a plus d'inclination pour vous que pour moi mais qu'elle n'en a néanmoins suffisamment à mon égard comme vous le constatez vous-même pour ne pas me préférer ouvertement mon rival en ma présence je ne crois pas que vous ayez raison répartit l'étudiant je suis même sûr que vous avez tort car elle-même me l'a confié toutefois ce que vous me dites nous aidera à nous entendre comme je souhaite que nous y parvenions il est bien évident que tant que nous nous montrerons tous les deux également épris d'elle nous ne pourrons avoir l'espoir de la conquérir c'est assez juste reconnu le lieutenant après avoir réfléchi mais alors que proposez-vous je propose que l'un de nous se retire pour employer l'expression dont vous vous êtes servi mais lequel se retirera demanda Jack ah voilà la question la situation semblait sans issue aucun des deux jeunes gens ne paraissait le moins du monde décidé à abdiquer en faveur de son rival écoutez dit le lieutenant si nous nous en remettions au hasard la proposition était loyale en somme et l'officier l'accepta immédiatement mais alors une nouvelle difficulté se présenta tous deux pour des raisons sentimentales se faisaient scrupules de jouer leur belle à pile ou face ou de la tirer à la courte paille c'est à cet instant critique que le lieutenant Hawthorne fut frappé d'une inspiration je vais vous dire comment nous déciderons cela expliqua-t-il nous avons chacun un billet pour notre loterie du derby si c'est votre cheval qui bat le mien j'abandonne la lutte si au contraire c'est le mien qui bat le vôtre vous renoncez à mademoiselle Montagu cela vous va-t-il je n'ai qu'une seule condition à poser répondit Sol la course n'aura lieu que dans dix jours il faut que durant ce temps-là aucun de nous ne cherche à prendre sur l'autre un avantage déloyal nous nous engagerons réciproquement à ne plus faire la cour à mademoiselle Montagu tant que la question ne sera pas résolue conclu dit le soldat comme je l'ai déjà fait remarquer j'ignorais l'entretien qu'avaient eu ensemble mes deux amoureux j'ajouterais simplement en passant que pendant qu'il avait lieu je me trouvais pour mon compte dans la bibliothèque en train d'écouter des pages de Tennyson que me lisait d'une voix musicale et profonde monsieur Nicolas Cronin je remarquais toutefois dans la soirée que les deux jeunes gens avaient l'air prodigieusement préoccupés de leurs chevaux et que ni l'un ni l'autre ne paraissait chercher le moins du monde à se rendre agréable à mes yeux j'eus d'ailleurs la satisfaction de voir qu'ils furent aussitôt punis de leur négligence lorsqu'on procéda au tirage au sort tous deux amenairent en effet de parfaits outsiders le cheval de Saul s'appelait je crois Eurydice celui de Jack bicyclette monsieur Cronin amena un cheval américain nommé Iroquois et tous les autres se montrèrent assez satisfaits de ce que la chance leur apporta avant de monter me coucher je risquais un coup d'œil dans le fumoir et je vis avec amusement que Jack était en train de consulter l'oracle sportif du field tandis que Saul était plongé dans la lecture de la gazette cette passion inopinée pour le teuf me parut d'autant plus étrange que je savais mon cousin fort incompétent en la matière tout le monde s'accorda à trouver bien long les dix jours qui suivirent mais pour ma part je ne fus pas de cet avis cela tient peut-être à ce que je fis au cours de cette période une découverte très inattendue et très agréable c'était un grand soulagement pour moi de n'avoir plus à craindre de froisser les susceptibilités de mes si-devant amoureux à présent j'étais libre de parler et à ma guise car il m'avait complètement abandonné et laissait à mon frère Bob et à monsieur Cronin le soin exclusif de s'occuper de moi on aurait dit que leur passion nouvelle pour les courses leur avait fait totalement oublier l'ancienne à mesure que le grand jour approchait l'émotion devenait plus vive il nous arrivait souvent à monsieur Cronin et moi d'échanger des coups d'œil malicieux lorsque nous voyons au petit déjeuner Jack et Saul se précipitaient sur les journaux et dévoraient la liste des paris mais ce fut la veille au soir du derby que l'affaire atteignit son point culminant le lieutenant avait couru à la gare afin d'apprendre plus vite les dernières nouvelles et à présent il rentrait comme une trombe agitant au-dessus de sa tête un journal froissé « Eurydice escroce » cria-t-il « Votre canasson est fichu Barker » « Hein ? Montrez-moi cela » j'ai mis mon cousin en prenant le journal mais aussitôt il le laissa tomber par terre sorti en coup de vent et se mit à dégringoler l'escalier quatre à quatre nous ne le revîmes que fort tard dans la soirée lorsqu'il rentra furtivement la figure toute défaite et remonta dans la chambre « Pauvre garçon je l'aurais volontiers pris en commissération si son brusque revirement vis-à-vis de moi ne m'avait un peu refroidi à son égard à dater de ce moment-là Jack parut devenir un homme tout autre il se mit à me prêter une attention marquée ce qui m'ennuya beaucoup d'ailleurs ainsi qu'une autre personne qui était au salon avec nous il joua du piano chanta et nous proposa de danser bref il usurpa complètement le rôle qui était ordinairement dévolu à M. Cronin je me rappelle avoir été frappé de ce fait que le matin du jour du derby le lieutenant parut se désintéresser entièrement de la course en descendant pour déjeuner il ne se donna même pas la peine d'ouvrir le journal qui était à sa place ce fut M. Cronin qui se décida à le prendre à le déplier et à jeter un coup d'œil sur ses colonnes « Quelle nouvelle, Nick ? » demanda mon frère Bob « Rien ou à peu près « Ah si, attendez voici quelque chose encore un accident de chemin de fer une collision sans doute le frein Westinghouse n'a pas fonctionné il y a deux tués sept blessés par exemple écoutez voir un peu au nombre des victimes figurait l'un des concurrents de l'Olympiade hippique d'aujourd'hui un éclat de bois pointu lui avait pénétré dans le flanc il a fallu sacrifier cet animal de valeur sur l'autel de l'humanité le nom du cheval le nom du cheval en question est bicyclette tiens vous avez chaviré votre café sur la nappe Wauzorn ah c'est vrai j'oubliais bicyclette était votre cheval n'est-ce pas d'après ce que je vois Iroquois qui avait débuté très bas est devenu à présent un des premiers favoris paroles prophétiques lecteurs comme votre sagace discernement vous l'a sans doute fait deviner déjà mais n'allez pas pour cela me traiter de coquette et d'inconstante avant d'avoir apprécié les faits à leur juste valeur réfléchissez à quel point j'avais été vexée par la désertion inopinée de mes admirateurs imaginez la joie que m'apporta l'aveu d'un homme dont j'avais cherché à me dissimuler à moi-même que j'étais éprise pensez aux magnifiques occasions qui s'étaient offertes à lui pendant le temps où Jack et Saul m'avaient évité de parti pris pesait bien tout cela et dites-moi ensuite lequel d'entre vous osera jeter la première pierre au rougissant petit gros lot de la loterie du derby voilà la chose telle qu'elle fut insérée au bout de trois mois très court dans le morning post en l'église de Hutherley M. Nicolas Cronin fils aîné de M. Nicolas Cronin des Woodlands Cropshire avec Mlle Eléonore Montagu fille de feu M. James Montagu juge de paix du château de Hutherley Jack partit après avoir déclaré qu'il avait l'intention de se proposer comme volontaire dans une expédition qui faisait ses préparatifs de départ pour le pôle nord en ballon mais il revint au bout de trois jours disant qu'il avait changé d'avis et qu'il projetait de se lancer sur les traces de Stanley à travers l'Afrique équatoriale depuis il lui est arrivé de faire une ou deux allusions aux espérances déçues et aux joies inexprimables de la mort mais somme toute il se remet peu à peu sol a pris la chose plus doucement et je crains pour lui qu'il n'en ait souffert davantage néanmoins il s'est ressaisi comme un bon et brave garçon qu'il est il a même poussé la hardiesse jusqu'à proposer un toast aux demoiselles d'honneur ce qui lui a procuré l'occasion de s'empêtrer dans une belle phrase dont il n'a jamais pu sortir je me suis laissé dire qu'il avait confié ses malheurs et ses déceptions à la sœur de Grace Mubberley et qu'elle lui a témoigné la sympathie qu'il en attendait Bob et Grace doivent se marier dans quelques mois il se pourrait donc fort bien qu'un autre mariage fut également célébré vers la même époque de Arthur Conan Doyle le marchand de fantômes la nature j'en suis certain ne m'avait pas destiné à jamais faire mon chemin tout seul dans la vie aussi il y a des moments où je me demande si je ne rêve pas si c'est bien vrai que j'ai passé quatre lustres de mon existence derrière un comptoir d'épicerie dans un quartier populeux de Londres et que c'est grâce à cela que je me suis enrichie que j'ai conquis l'indépendance douce dont je jouise à l'heure actuelle et que je suis devenu le propriétaire de Gotthardtorp Grunge mes habitudes sont éminemment conservatrices mes goûts tout ce qu'il y a de plus aristocratiques et de plus raffinés et je nourris en outre un dédain profond pour la vulgaire rôture l'origine de notre famille les Dots doit assurément remonter à la plus haute antiquité puisqu'aucun auteur digne de foi n'a commenté leur apparition dans l'histoire d'Angleterre d'ailleurs une sorte d'instinct me dit bien que le sang d'un croisé coule dans mes veines car aujourd'hui encore après tant et tant d'années des exclamations comme par Notre-Dame me viennent tout naturellement aux lèvres et je sens que si les circonstances l'exigeaient je serais capable de me dresser sur mon étrier et d'asséner à un infidèle avec une masse par exemple un coup qui l'étonnerait de façon considérable Gossester Grange est un château féodal ou du moins était qualifié comme tel sur l'annonce qui attira pour la première fois mon attention sur lui son droit à cet adjectif eut une répercussion notoire sur le prix qu'il me coûta et les avantages que j'en ai retirés sont peut-être à vrai dire plus imaginaires que réels il m'est doux néanmoins de savoir que j'ai dans mon escalier des meurtrières à travers lesquelles je puis tirer des flèches et c'est une grande satisfaction pour moi de songer que je possède un mécanisme compliqué me permettant de verser du plomb fondu sur la tête de ceux qui par aventure me viennent rendre visite ces choses sont en harmonie avec les penchants qui me sont particuliers et je ne lésine pas pour les payer je suis fière de ma hers et de mon donjon il ne manque qu'une chose pour compléter le cachet moyenâgeux de ma demeure et établir la preuve irréfutable de son authenticité Gossethop Grange n'a pas de fantôme n'importe qui ayant des goûts et des idées à l'ancienne mode sur la façon dont de pareilles habitations doivent être agencées aurait été désagréablement frappé d'un oubli semblable mais ce fut pour moi étant donné la situation spéciale dans laquelle je me trouve une véritable déception depuis ma plus tendre enfance je me suis adonné avec passion à l'étude du surnaturel et j'y crois fermement j'ai dévoré tant d'histoires de revenants qu'il n'y a guère de livres sur ce sujet que je n'ai point savouré j'ai appris l'allemand dans le seul et unique but d'étudier un livre sur la démonologie quand j'étais tout petit je m'enfermais dans des chambres obscures avec l'espoir d'y voir apparaître quelqu'un de ces redoutables croquemitaines dont me parlait ma nourrice pour me faire peur et le même sentiment est aussi prononcé en moi aujourd'hui qu'il l'était alors je vous laisse donc à penser si je fus fier le jour où je compris que l'un des luxes que je pouvais m'offrir avec mon argent était un fantôme il est vrai qu'il n'était nullement question d'apparition dans l'annonce mais lorsqu'on m'eut fait passer en revue toutes ces murailles moisies tous ces corridors ténébreux je jugeais superflu de demander s'il y en avait pensant bien que c'était une chose entendue de même que l'existence d'un chenil laisse à supposer celle d'un chien de même je considérais comme inadmissible qu'un séjour aussi propice ne fut pas hanté par une ombre inquiète grand Dieu qu'a donc bien pu faire pendant tous ces siècles la noble famille à qui je l'ai acheté ne s'est-il donc jamais trouvé parmi elle un ancêtre assez fougueux pour avoir enlevé sa mie ou fait quelque autre coup d'éclat capable d'avoir engendré un spectre héréditaire rien que d'y songer je frémis encore en écrivant pendant longtemps je me cramponnais à l'espérance jamais rat ne poussa de cris derrière les lombris jamais goutte de pluie ne tomba sur le plancher du grenier sans qu'un frisson des mois ne me parcourût tout entier sans que l'idée ne me vînt que j'avais enfin découvert la trace de quelques âmes vagabondes dans ces moments-là je ne ressentais pas la moindre frayeur si cela se passait la nuit j'envoyais madame Dott qui est une femme résolue approfondir le mystère pendant que je me couvrais la tête avec les draps et que j'attendais en proie au plus délicieux ravissement hélas le résultat était invariablement le même on finissait toujours par s'apercevoir que le bruit suspect était causé par une chose à ce point naturelle et banale que l'imagination la plus enfiévrée ne l'aurait pu revêtir d'un charme romanesque peut-être aurais-je fini par me résigner à cet état de choses si nous n'avions pour voisin un certain Jorox qui habitait la ferme de Havistock Jorox est un gros bonhomme vulgaire et mesquin dont j'ai fait la connaissance uniquement parce que le hasard a voulu que ses champs fussent contigus à mon domaine et pourtant bien que totalement incapable d'apprécier une rareté archéologique cet homme est en possession d'un spectre tout à fait authentique et incontestable l'existence de ce revenant ne remonte je crois qu'au règne de Georges II époque à laquelle une jeune femme s'est coupé la gorge en apprenant la mort de son bien-aimé tué à la bataille de Dettingen néanmoins cela suffit à donner à la maison un air respectable Jorox est tellement stupide qu'il n'a pas conscience de sa bonne fortune et lorsqu'il fait allusion à son fantôme il emploie un langage à faire frémir il est loin de se douter qu'elle convoitise éveille en moi chacun de ses gémissements et de ses longs sanglots nocturnes dont il parle avec tant d'objurgations superflues Où irons-nous grand Dieu si l'on permette au spectre démocratique de déserter les propriétaires fonciers et d'annuler toutes les distinctions sociales en allant se réfugier dans les maisons de gens de rien Heureusement pour moi je possède une forte dose de persévérance Cela seul pouvait m'élever jusqu'à la hauteur de ma sphère légitime étant donné l'atmosphère défavorable dans laquelle j'ai passé la première partie de mon existence Je comprenais maintenant qu'il me faudrait me procurer un fantôme par mes propres moyens puisque Joseph Grange n'en avait aucun à m'offrir Mais comment m'y prendre ? Nous n'en avions pas la moindre idée ma femme ni moi J'avais appris au cours de mes lectures que les phénomènes de ce genre sont généralement la conséquence d'un crime Mais quel crime fallait-il au juste commettre et qui devait s'en rendre l'auteur ? Une solution barbare se présenta à mon esprit On pourrait peut-être moyennant finances décider Watkins le majordome à s'immoler lui-même ou immoler quelqu'un d'autre pour la bonne renommée du château Je tentais une fois de lui exposer ce projet un peu comme si je voulais simplement plaisanter mais il ne parut pas l'envisager d'un œil favorable Les autres serviteurs se rangèrent à son avis Tout me porte à le croire du moins car autrement je ne m'explique pas pourquoi ils me rendirent tous leur tablier le soir même Mon ami me raconta Madame Dotz un jour après déjeuner tandis que je buvais une tasse de cervoise J'aime les bons vieux noms Mon ami l'odieux fantôme de Jorox a encore parlé Eh bien laisse-le parler tant qu'il voudra répondis-je avec insouciance Madame Dotz frappa quelques notes sur son épinette et regarda pensivement le feu Écoute Argentine me dit-elle enfin en me donnant le petit nom d'amitié que nous avions pour habitude de substituer à mon véritable nom de Silas Il faut que nous fassions venir un revenant de Londres Comment peux-tu dire des insanités pareilles Mathilda me récriai-je avec sévérité Qui veux-tu qui nous procure une chose pareille ? Mon cousin Jack Brokett s'en chargerait bien me répliqua-t-elle sur un temps confidentiel Or, ce cousin de Mathilda suscitait entre nous des discussions fréquentes C'était un jeune garçon intelligent mais débauché qui avait tâté de bien des métiers et à qui la persévérance avait toujours manqué pour réussir dans aucun Il occupait à cette époque un logement à Londres et se donnait comme agent d'affaires Mais, en réalité il vivait surtout d'expédients Mathilda s'était arrangée pour faire passer entre ses mains la plupart de nos affaires ce qui, certes m'épargna beaucoup d'ennuis Mais je m'aperçus que la commission prise par Jack figurait en général pour une très grosse part dans le détail de ses comptes au point d'éclipser parfois tout le reste Aussi me souciage assez peu de recourir encore une fois aux bons offices de ce jeune homme Oh oui il s'en chargerait très volontiers insista ma femme en voyant mon air désapprobateur Tu te rappelles comme il s'en est bien tiré pour cette question des armoiries Mais, ma chérie protestai-je il s'est tout bonnement borné à retrouver l'écusson de l'ancienne famille Il a retrouvé aussi les anciens portraits de famille mon ami me fit-elle remarquer Convient que Jack a su les choisir d'une manière fort judicieuse Je songeais à la longue rangée d'ancêtres qui ornaient les murs de ma salle de banquet depuis le grand et gros voleur Norman en passant par toutes les époques du casque de la plume et de la dentelle jusqu'au sombre personnage à la Shesterfield qui a l'air d'avoir trébuché contre un pilier dans l'angoisse où l'a plongé le refus d'un manuscrit inédit qu'il sert convulsivement dans sa main droite Cet argument me laissa sans réplique Je fus obligé de convenir qu'il avait effectivement bien accompli sa tâche cette fois-là et que par conséquent il ne serait que juste de lui adresser une commande en le gratifiant naturellement de la commission d'usage pour un spectre de famille en admettant que cet article fut négociable J'ai pour principe qu'il faut être prompt en affaires et agir aussitôt que l'on s'est arrêté à une décision quelconque Le lendemain même à midi tapant je gravissais l'escalier de pierre en spirale qui conduit à l'appartement de M. Broquet admirant au passage toute la séquelle de flèches et de doigts tendus peints sur le mur blanchis à la chaux qui indiquent tous la direction du sanctuaire de ce monsieur Ce jour-là pourtant tout concours artificiel de ce genre devenait absolument superflu car la danse du scalp effrénée que l'on entendait au-dessus de soi ne pouvait avoir lieu autre part que chez lui bien qu'à silence de mort l'eût aussitôt remplacé dès que je fus arrivée en haut de l'escalier La porte me fut ouverte par un gamin que l'apparition insolite d'un client plongea dans la plus évidente stupeur et je fus introduit en présence de mon jeune ami qui écrivait fiévreusement sur un grand registre d'ailleurs posé à l'envers comme j'eus l'occasion de m'en apercevoir Les premières salutations échangées j'exposais immédiatement le but de ma visite Écoutez Jacques déclarai-je Je désire que vous me procuriez un esprit si la chose est possible Des esprits vous voulez dire s'exclama le cousin de ma femme en plongeant la main dans la corbeille à papier et en en ressortant une bouteille avec autant de promptitude et de dextérité qu'un prestidigitateur Buvant un coup je levai le bras dans un geste de maître protestation pour exprimer l'horreur que m'aspirait une pareille libation mais en reposant ma main sur le bureau je m'aperçus que mes doigts s'étaient presque involontairement refermés sur le verre que mon conseiller me tendait Je me hâtais donc d'en absorber le contenu de peur que quelqu'un entra à ce moment et me prit pour un ivrogne Somme toute il y avait quelque chose de très amusant dans les excentricités de ce jeune homme Pas des esprits lui expliquai-je en souriant une apparition un fantôme si c'est une chose que l'on puisse trouver sur le marché je serais très heureux d'entrer en négociation Un fantôme pour Gorzatschop Grange s'informa M. Brocket avec autant d'imperturbabilité que si je lui avais demandé un abeublement Parfaitement lui répondis-je Rien de plus facile m'assura mon compagnon en emplissant de nouveau mon verre malgré mes protestations Voyons un peu Il prit alors sur un rayon un grand mémorandum rouge avec toutes les lettres de l'alphabet échelonné en marge Vous m'avez dit un fantôme n'est-ce pas ? Attendez C'est à la lettre F que nous allons trouver cela Farine Forêt Fourneau Fichu Fusil Felouk Ah ! Nous y sommes Fantôme Volume 9 Division 6 Page 41 Excusez-moi Et ce disant Jacques grimpa à une échelle et se mit à fouiller dans une pile de registres sur l'un des rayons les plus élevés J'eus envie de profiter de ce que mon compagnon me tournait le dos pour vider mon verre dans le crachoir Mais toute réflexion faite j'employai son contenu à l'usage auquel il était destiné Le voilà s'écria mon agent londonien en sautant à bas de l'échelle avec fracas et en déposant sur la table un énorme infolio manuscrit Je tiens une nomenclature détaillée de toutes ces choses-là afin de pouvoir mettre la main dessus dès que j'en ai besoin Laissez-vous donc faire cette eau de vie n'est pas méchante Allez Ici il remplit une troisième fois nos verres Qu'est-ce que nous cherchons donc ? Les fantômes lui rappelais-je Ah c'est juste page 41 nous y sommes J.H. Foller et fils Duncat Street fournisseur de médiums pour la noblesse et la bourgeoisie Vente de charme filtre d'amour momie horoscope Il n'y a rien il n'y a rien là-dedans qui fasse votre affaire n'est-ce pas ? Je hochais la tête Frédéric Tab continua le cousin de ma femme Seule entreprise de communication entre les vivants et les morts propriétaire des esprits de Byron Kirkwhite Grimaldi Tom Crib et Inigo Jones C'est à peu près ce que vous demandez il me semble Je ne vois là rien de suffisamment romanesque objectais-je Seigneur Dieu imaginez-vous un fantôme de champion de boxe avec un oeil au beurre noir et un mouchoir autour de la ceinture ou bien un spectre de clown faisant des sauts périlleux et vous demandant comment vous portez-vous demain ? Rien que d'y songer je sentis une telle chaleur me monter à la tête que je vidais mon verre d'un seul trait et le remplis de nouveau En voici un autre reprit mon interlocuteur Christopher McCarthy séance bi-abdomadaire avec la présence des esprits les plus éminents des temps anciens et modernes astrologie charme abracadabra message des morts il pourrait peut-être nous être utile mais je vais me mettre en campagne dès demain et j'irai voir plusieurs de ces individus je sais où les trouver et ce serait bien le diable si je ne vous dénichais pas quelque chose à bon marché voilà donc l'affaire réglée conclut-il en jetant le registre dans un coin et à présent nous allons boire un coup nous en bûmes même plusieurs à ce point que le lendemain matin mes facultés inventives étaient encore assoupies et que j'éprouvais une certaine difficulté à expliquer à madame Dot pourquoi j'avais accroché mes chaussures et mes lunettes à une patteur avec mes vêtements avant de me coucher les nouvelles espérances qu'avait réveillé en moi l'attitude pleine de confiance avec laquelle mon agent avait entrepris de négocier mon affaire me permirent de vaincre la réaction produite par l'alcool et j'arpentais les corridors et les salles anciennes essayant de me représenter quel aspect aurait ma future emplette et cherchant quelle partie du château serait le mieux en harmonie avec ses apparitions après avoir mûrement réfléchi je finis par opter pour la salle de banquet c'était une longue salle basse au mur tendu d'une tapisserie de valeur et garnie d'intéressantes reliques provenant de l'ancienne famille à laquelle elle avait appartenu la lueur du feu se jouant sur les côtes de maille et l'attirail guerrier qui s'y trouvait l'emplissait de reflets indécis et le vent soufflait sous la porte agitant les tentures avec un bruissement effrayant à l'une des extrémités s'érigeait l'estrade surélevée où l'on avait jadis coutume de dresser la table du seigneur et de ses hôtes tandis qu'en descendant une couple de marches on arrivait à la partie plus basse de la salle où les vassaux et les serviteurs faisaient bonbance il n'y avait par terre aucune espèce de tapis mais à la place et sur mon ordre on y avait étalé de la paille dans la salle tout entière rien absolument rien ne rappelait que l'on vivait au 19e siècle exception faite néanmoins pour ma vaisselle en argent massif aux armoiries retrouvées qui étaient disposées sur une table en chaîne placée au centre je résolus donc que cette salle deviendrait la salle hantée au cas où le cousin de ma femme réussirait dans ses négociations avec les marchands d'esprit il ne me restait plus désormais qu'à attendre patiemment des nouvelles de ses recherches au bout de quelques jours je reçus une lettre qui pour être courte n'en était pas moins encourageante elle était griffonnée au crayon sur le verso d'une affiche de théâtre et paraissait avoir été cachetée à l'aide d'un fouloir à tabac je suis sur la piste m'annonçait ce billet on ne peut rien trouver dans le genre que vous cherchez chez un spirite professionnel mais j'ai rencontré hier chez un licoriste quelqu'un qui m'a assuré pouvoir vous fournir ce que vous désiriez je vais vous l'envoyer sauf à vie contraire de votre part dans ce cas il faudrait me prévenir par dépêche cet individu s'appelle Abrahams il a déjà traité une ou deux affaires comme la vôtre la lettre se terminait par quelques allusions incohérentes à un chèque à payer et elle était signée votre affectueux cousin Jacques Broquette inutile de dire que je ne télégraphiais aucun contre-ordre et que j'attendis avec une impatience fébrile l'arrivée de ce monsieur Abrahams malgré la foi que j'avais dans le surnaturel j'avais peine à croire qu'un simple mortel eut assez d'empire sur le monde des esprits pour pouvoir en faire le commerce et les troquer prosaïquement contre du vil métal de ce bas monde et pourtant Jacques ne m'avait-il pas affirmé que ce genre de commerce existait réellement et n'allais-je point recevoir la visite d'un homme au nom hébraïque tout prêt à me le démontrer par des preuves positives comme il allait devenir tout à coup banal et vulgaire le fantôme XVIIIe siècle de Jorox si je réussissais à me procurer un véritable revenant moyenâgeux je faillis croire qu'on m'en avait envoyé un d'avance car en faisant le tour du fossé ce soir-là avant d'aller me coucher j'eus surpris une sombre silhouette occupée à examiner le mécanisme de Maers et de mon pont-levis mais son tressaillement de surprise et sa façon précipitée de se sauver à travers les ténèbres ne tardèrent pas à me convaincre qu'elle appartenait au monde terrestre et j'en conclus que ce devait être quelques galants admirateurs d'une de mes servantes chagrinée par le boueux Hellespont qui le séparait de sa belle quoi qu'il en soit la silhouette disparut et ne revint pas bien que je me fusse attardée un certain temps dans l'espoir d'exercer sur elle mes droits faits au dos Jack Brokett tint parole les ombres d'un autre soir commençaient à s'épaissir aux alentours de Gorsetsov Grange lorsque le son de la cloche extérieure et le bruit d'une voiture qui s'arrêtait m'annoncèrent l'arrivée de M. Abraham je me hâtais de descendre à sa rencontre m'attendant à le voir escorter d'un assortiment de fantômes au lieu de l'individu au teint rougeâtre et au regard mélancolique que je croyais trouver devant moi je m'aperçus que le marchand de spectre était un petit bonhomme replet d'aspect robuste ayant une paire d'yeux d'un éclat et d'une vivacité extraordinaire et une bouche constamment élargie par un ricadement bon enfant je ne lui vis en fait de marchandises qu'un petit sac en cuir jalousement fermé à clé et bouclé par des courroies qui rendit un son métallique lorsqu'il le déposa sur les dalles en pierre de la salle comment allez-vous monsieur me demanda-t-il en me serrant la main avec la plus grande effusion et Mme Dotz comment va-t-elle et tous les autres comment se porte-t-il lorsqu'il se fut enfin pleinement assuré que nous n'étions malades ni l'un ni l'autre M. Abraham me permit de le conduire au premier étage où on lui servit un repas auquel il fit beaucoup d'honneur quant à son mystérieux petit sac il ne s'en sépara pas un seul instant et le mit sous sa chaise pendant le repas ce fut seulement quand on eut débarrassé la table et que nous restâmes seuls ensemble qu'il se mit à parler de l'affaire qui l'amenait ainsi donc me dit-il en tirant des bouffées d'une pipe vous voulez que je vous aide à installer un fantôme dans cette maison je lui répondis que c'était précisément ce que je désirais tout en m'étonnant en moi-même de ses yeux toujours en éveil qui continuaient à furter tout autour de la pièce comme s'ils cherchaient à faire l'inventaire de ce qu'elle contenait eh bien vous ne trouverez personne de plus qualifié que moi pour m'occuper de votre affaire si je vous dis cela continua mon interlocuteur ce n'est pas pour me vanter comprenez-vous tenez voulez-vous savoir ce que j'ai dit au jeune monsieur qui m'a parlé de vous dans le bar du chien boiteux êtes-vous capable de faire ce que je vous demande qu'il me dit essayez plutôt que je lui dis mettez-nous à l'épreuve tous les deux moi et mon sac faites-en seulement l'essai et vous verrez je ne pouvais pas lui proposer un marché plus loyal n'est-ce pas mon respect pour les capacités commerciales de Jacques Broquet s'accrut considérablement il semblait certes avoir conduit l'affaire d'une façon merveilleuse comment comment vous n'allez pas me raconter que vous transportez des fantômes dans votre sac voyons me récriai-je avec méfiance monsieur Abrams m'adressa un sourire plein de condescendance vous verrez vous verrez répliqua-t-il pourvu que vous me laissiez choisir mon endroit et mon heure et pourvu que je fasse usage d'un peu de cette essence de l'ucoptolicus ici il sortit du gousset de son gilet une petite fiole et me la montra vous verrez qu'il n'y a pas de spectre qui puisse me résister vous les passerez en revue vous-même et vous ferez votre choix je ne peux pas vous proposer un marché plus loyal et à quel moment allez-vous commencer lui demandai-je avec déférence à une heure moins dix du matin me répondit Abrams d'un ton résolu il y en a qui a mieux minuit mais moi je préfère une heure moins dix parce qu'il n'y a pas tant de foule et qu'on peut choisir plus aisément le fantôme que l'on veut et maintenant poursuivit-il en se levant si vous voulez bien nous allons faire le tour de vos appartements et vous me montrerez où vous désirez qu'il apparaisse parce que vous savez il y a des endroits qui les attirent et il y en a d'autres dont ils ne veulent pas entendre parler M. Abrams inspecta nos corridors et nos salles d'un œil qui observait et critiquait tout palpant les vieilles tapisseries d'un air connaisseur et se faisant à mi-voix la réflexion que cela s'adapterait admirablement bien mais ce fut seulement quand nous arrivâmes à la salle de banquet sur laquelle j'avais moi-même arrêté mon choix que son enthousiasme parvint à son comble voilà l'endroit qu'il nous faut s'exclama-t-il en dansant pareil lui-même un petit gnome autour de la table où était disposée mon argenterie voilà l'endroit qu'il nous faut nous ne trouverons jamais de meilleur emplacement que celui-ci une belle pièce d'aspect solide et noble pas de ces blagues ni clés comme on en voit tant voilà comment on doit faire les choses monsieur à la bonne heure au moins ici il y a de la place pour les faire glisser demandez qu'on m'apporte de l'eau de vie et la boîte de cigares moi je vais m'asseoir ici près du feu et exécuter les préliminaires ce qui est plus compliqué que vous ne sauriez l'imaginer car ces diables de fantômes se comportent parfois d'une manière épouvantable tant qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire en restant ici vous risqueriez fort d'être échappé par eux laissez-moi me débrouiller tout seul avec eux et à minuit et demi revenez me trouver à ce moment-là ils seront redevenus calmes la requête de monsieur abrahams paraissait assez raisonnable en somme je le laissais donc assis sur sa chaise devant le feu les pieds sur le manteau de la cheminée et avec à portée de sa main une quantité de réconfortance suffisante pour lui permettre de tenir tête à ses réfractaires visiteurs de la pièce au-dessous dans laquelle j'étais descendu rejoindre madame Dotz pour y attendre l'heure fixée j'entendis qu'après être resté assis un certain temps il se levait et se mettait à arpenter la salle d'un pas rapide et impatient nous l'entendîmes ensuite essayer la serrure de la porte puis dans la direction de la fenêtre un gros meuble lourd sur lequel il monta selon toute vraisemblance car j'entendis grincer les charnières rouillées des fenêtres à petits vitraux losangers qui le repliaient en arrière et je savais qu'elle était située à plusieurs pieds au-dessus de la portée du petit homme ma femme prétend l'avoir entendue après cela murmurait rapidement quelques mots incompréhensibles mais peut-être n'était-ce qu'un effet de son imagination j'avoue que je commençais à me sentir plus impressionné que je n'aurais supposé l'être en pareilles circonstances une sorte de crainte respectueuse s'emparait de moi à la pensée de cet homme seul debout à la fenêtre ouverte et convoquant les esprits d'outre-tombe qui flottaient dans les ténèbres du dehors aussi eus-je grand peine à dissimuler à Mathilda l'émotion grandissante qui s'emparait de moi à mesure que je voyais l'aiguille de la pendule se rapprocher de la demi-deminuit heure à laquelle il était convenu que j'irais retrouver mon hôte pour partager avec lui sa veillée lorsque j'entrais je le trouvais réinstallé dans sa position première il ne subsistait dans la salle aucun désordre susceptible de confirmer les mystérieuses allées et venues dont le bruit m'était parvenu aux oreilles à travers le plafond seul sa figure joufflue était en pourpré comme s'il venait de se livrer à quelques violents exercices tout va-t-il comme vous le désirez lui demandai-je dès que je fus entrée en prenant un air aussi insouciant que possible mais en jetant malgré moi un coup d'œil alentour pour voir si nous étions bien seuls je n'ai plus besoin que de votre concours pour terminer me répondit monsieur abrams d'une voix solennelle asseyez-vous près de moi et prenez aussi un peu de cette essence de l'ocuptolicus grâce à laquelle tombent les écailles qui obscurcissent nos yeux d'humains quoi qu'il vous arrive de voir ne prononcez pas une parole ne faites pas un geste de peur de rompre le charme ces manières étaient devenues beaucoup plus douces et la vulgarité de coquenet qui le caractérisait habituellement avait tout à fait disparu je m'assis sur la chaise qu'il m'indiquait et j'attendis les événements mon compagnon écarta autour de nous la paille qui jonchait le sol et se mettant par terre sur les genoux et sur les mains décrivit à l'aide d'un morceau de craie un demi-cercle dans lequel nous étions enfermés ainsi que l'âtre sur le bord de ce demi-cercle il traça divers signes hiéroglyphiques qui n'étaient pas sans présenter quelques ressemblances avec ceux du zodiaque ensuite il se releva et récita une longue invocation débité avec une telle rapidité qu'on aurait dit un seul mot gigantesque d'une langue bizarre et gutturale ayant terminé cette prière si toutefois c'en était une il sortit la petite fiole qu'il m'avait déjà montrée et versa dans un récipient de verre deux cuirés à café d'un liquide clair et transparent qu'il me tendit en m'invitant à le boire ce liquide avait une odeur légèrement douce assez analogues à l'arôme de certaines espèces de pommes j'hésitais un instant avant d'y porter mes lèvres mais le geste impatient que fit mon compagnon acheva de vaincre ma méfiance et j'absorbais le contenu d'un seul trait ce n'était pas désagréable au goût et comme cela ne me produisit aucun effet immédiat je me renversai dans mon fauteuil et j'attendis ce qui allait se passer M. Abrams s'assit à côté de moi et je sentis qu'il observait de temps en temps ma physionomie tout en répétant d'autres incantations dans le genre de la première une sensation de chaleur et de langueur délicieuse recommença peu à peu à s'emparer de moi provenant sans doute en partie du feu qui brûlait dans la cheminée et en partie d'une autre cause inexplicable une invincible envie de dormir m'apesantit les paupières et dans le même instant ma cervelle se mit à travailler avec rapidité évoquant toute une foule d'idées charmantes et ingénieuses j'étais en proie à un tel état d'engourdissement que tout en ayant conscience que mon compagnon me mettait la main sur la région du cœur comme pour tâter comment il battait je ne fis aucun effort pour l'en empêcher et ne lui demander même pas d'explication sur sa manière d'agir tous les objets qui se trouvaient dans la salle se mirent à tourner en une sorte de danse très lente autour de moi la grande tête d'élan qui était à l'autre bout se mit à se balancer solennellement en avant et en arrière tandis que les plateaux massifs qui ornaient les tables exécutaient des cotillons avec le seau à rafraîchir et le surtout ma tête était si lourde qu'elle retomba mollement sur ma poitrine et j'aurais certainement perdu connaissance si je n'avais été rappelé à la réalité des choses par le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'autre extrémité de la salle cette porte donnait sur les strades élevées qui ainsi que je l'ai précédemment expliquées étaient autrefois exclusivement réservées aux maîtres du logis pendant qu'elle tournait avec lenteur sur ses gonds je me redressais sur mon fauteuil me cramponnant au bras et regardant les yeux fixes et remplis d'horreur le couloir sombre qui se trouvait au dehors quelque chose avançait le long de ce couloir quelque chose d'informe et d'intangible mais enfin quelque chose obscur et tout environné d'ombre je le vis ce quelque chose passer sur le seuil tandis qu'une bouffée d'air glacé s'engouffrait dans la salle semblant me traverser de part en part et me geler le cœur j'eus conscience d'une présence mystérieuse puis je l'entendis parler d'une voix semblable au gémissement d'avant d'est à travers les pins sur les rivages d'une mer désolée la voix disait je suis l'invisible non-entité j'ai des affinités multiples et je suis excessivement subtil je suis électrique magnétique et esprit je suis le grand pousseur de soupirs éthérés je tue les chiens mortel veux-tu me choisir je fus sur le point de prendre la parole pour répondre mais il me sembla que les mots s'étranglaient dans ma gorge et avant que j'ai pu réussir à les exprimer l'ombre flotta à travers la salle et disparut à l'autre bout dans l'obscurité tandis qu'un long soupir plein de mélancolie s'exhalait dans la pièce je dirigeais à nouveau mes yeux vers la porte et à ma grande surprise je vis une vieille femme très petite qui s'avançait en clopinant le long du couloir et entrait dans la salle elle fit d'abord plusieurs pas en avant et en arrière puis s'accroupissant au bord même du cercle marqué sur le sol elle découvrit sa figure dont l'expression horrible et maligne me restera toujours gravée dans la mémoire toutes les passions malsaines semblaient avoir laissé leur empreinte sur cette physionomie repoussante « Ah ah ! » hurla-t-elle tendant ses mains desséchées pareilles au cerf d'un oiseau immonde « Vous voyez qui je suis je suis l'infernal mégère je porte de la soie couleur tabac mes malédictions s'abattent sur les gens au moment où ils s'y attendent le moins Walter Scott s'est montré très flatteur vis-à-vis de moi veux-tu que je t'appartienne mortel ? » je m'efforçai de secouer négativement la tête avec horreur ce que voyant elle fit le geste de me frapper avec sa béquille et disparut en proférant un hurlement affreux cette fois mes yeux se reportèrent tout naturellement vers la porte et ce fut presque sans surprise que je vise un homme de haute taille et de noble prestance faire à son tour son entrée sa figure était d'une pâleur de cire mais surmontée de cheveux noirs qui lui retombaient en boucle dans le dos une courte barbe en pointe lui masquait le menton il était habillé avec des vêtements peu ajustés qui semblait fait de satin jaune il avait une large collerette blanche autour du cou il traversa la salle à grandes enjambées lentes et majestueuses puis se tournant vers moi il m'adressa la parole d'une voix douce et délicieusement modulée je suis le mousquetaire déclara-t-il je transperce et je suis transpercée voici ma rapière j'émets un bruit d'acier entrechoqué ceci est une tache de sang que j'ai sur le cœur je sais faire entendre des gémissements caverneux je suis patronné par beaucoup de vieilles familles conservatrices je suis l'antique apparition des vieux manoirs je travaille seul ou en compagnie de damoiselle hurlante il inclina la tête avec courtoisie comme s'il attendait ma décision mais le même suffoquement qu'auparavant m'empêcha de parler et m'ayant adressé une profonde révérence il disparut à peine s'était-il retiré qu'une sensation d'horreur intense me saisit je venais de remarquer la présence dans la salle d'une créature fantomatique aux contours imprécis et de proportions inappréciables tantôt elles me semblaient remplir la pièce entière tantôt au contraire elles devenaient invisibles mais j'avais toujours la sensation très nette qu'elle était là sa voix quand elle se mit à parler était tremblante et orageuse elle dit je suis celui qui laisse des traces de pas humides et qui répand des gouttes de sang je fais retentir un bruit de pas dans les corridors Charles Dickens a fait allusion à moi je produis des sons étranges et désagréables je dérobe les lettres et serre les poignets des gens avec des mains invisibles je suis gai je lance des éclats de rire hideux faut-il que j'en jette un maintenant pour t'en faire juge j'élevais la main pour lui signifier que non mais trop tard pour empêcher son rire discordant de se répercuter dans la salle avant que j'ai pu abaisser à nouveau le bras l'apparition avait disparu je tournais je tournais la tête vers la porte juste à temps pour voir un homme entrer d'une manière furtive et précipité c'était un gaillard solide hautain à lait avec des boucles d'oreilles et un foulard espagnol noué autour du cou il avait la tête penchée sur la poitrine et toute son attitude était celle de quelqu'un infligé par un remords intolérable il se mit à se promener rapidement de long en large comme un tigre en cage et je remarquais qu'il tenait dans une de ses mains un couteau ouvert tandis que de l'autre il serrait quelque chose qui ressemblait à un morceau de parchemin sa voix lorsqu'il parla était profonde et sonore je suis l'assassin je suis un bandit je rampe quand je marche j'avance sans bruit je connais quelque peu le mène espagnol je peux faire l'affaire du trésor perdu j'ai des cartes marines je suis vigoureux et bon marcheur je suis capable de hanter un grand parc il me considéra d'un air suppliant mais avant d'avoir pu faire un signe je fus pétrifié d'épouvante par l'horrible spectacle que je vis à la porte c'était un homme de très haute taille si toutefois l'on peut dire un homme car ses os décharnés passaient à travers sa peau rongée et sa figure avait une teinte gris de plomb il était enveloppé d'un drap qui s'enroulait autour de lui et qui formait au-dessus de sa tête un capuchon dans l'ombre duquel des yeux méchants profondément enfoncés dans des orbites effrayantes étincelaient et pétillaient comme des braises rouges sa mâchoire inférieure était retombée sur sa poitrine laissant voir une langue sèche et noire je frissonnais et me reculais en voyant cette apparition s'avancer jusqu'au bord du cercle je suis le glaceur de sang américain expliqua-t-elle d'une voix qui semblait provenir de dessous terre tous les autres sont faux je suis l'incarnation d'Edgar Poe je suis d'une méticuleuse atrocité je suis un spectre qui soumet les gens de basse caste remarque mon sang et mes os je sème l'effroi et la nausée je n'ai besoin d'aucun secours artificiel je travaille avec des linceuls un couvercle de cercueil et une batterie galvanique je fais blanchir les cheveux en une nuit la créature tendit vers moi ses bras décharnés d'un geste implorant mais je secouais la tête et elle est disparue laissant derrière elle une odeur écœurante et pestilentielle je retombais au fond de mon fauteuil si accablé de terreur et de dégoût que je me serais volontiers résigné à renoncer complètement à avoir un fantôme si je n'avais eu la certitude que cette apparition fut la dernière de la hideuse procession un léger bruit de vêtements traînant à terre m'avertit qu'il n'en était pas ainsi ayant relevé la tête je vis une silhouette blanche sortir du corridor et s'avancer dans la lumière comme elle franchissait le seuil je constatais que c'était celle d'une jeune et jolie femme vêtue à la mode d'une époque disparue elle tenait ses mains jointes devant elle et son visage pâle et fier portait des marques de passion et de souffrance elle traversa la salle et sous le glissement léger de ses pas s'éleva un bruit doux pareil au bruissement des feuilles d'automne puis tournant vers moi ses yeux remplis d'une tristesse indicible elle me dit « je suis la plaintive et la sentimentale la jolie et la maltraitée j'ai été abandonnée et trahie la nuit s'élèvent mes sanglots et je rôde le long des corridors mes antécédents sont éminemment respectables et en général aristocratiques mes goûts sont esthétiques je me plairais bien au milieu de vieux meubles de chênes comme ceci avec un peu plus de côtes de mailles peut-être et beaucoup de tapisseries ne voulez-vous pas me prendre ? sa voix lorsqu'elle termina s'éteignit en une belle cadence et la jeune femme allongea les mains vers moi comme pour me supplier j'ai toujours été sensible aux influences féminines et puis que serait le fantôme de Jorox auprès de celui-ci pouvais-je rien trouver de meilleur goût ne m'exposais-je pas à endommager mon système nerveux en laissant défiler encore devant moi d'autres créatures comme la précédente si je ne me décidais pas tout de suite elle m'adressa un sourire séraphique comme si elle devinait ce qui se passait dans ma cervelle ce sourire acheva de me décider elle fera mon affaire m'écriai-je et tandis que dans mon enthousiasme je faisais un pas vers elle je sortis du cercle magique tracé autour de moi Argentine nous sommes volés j'ai vaguement conscience d'avoir entendu prononcer ou plutôt hurler ces mots à mes oreilles un grand nombre de fois sans pouvoir parvenir à en comprendre la signification il me semblait que le violent battement de mes tempes se rythmait avec eux et je fermais les paupières bercées par ce murmure voler 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 et de me rendre compte que j'étais étendue par terre sur le dos la tête au milieu des cendres tombées du feu de la veille au soir et tenant à la main un petit flacon de verre j'essayais en chancelant de me remettre sur pied mais je me sentis dans un tel état de faiblesse et de vertige que je fus obligé de me rasseoir dans un fauteuil à mesure que mon cerveau s'éclaircissait stimulé par les exclamations de Mathilda je commençais à me remémorer petit à petit les incidents de la nuit il y avait là la porte par laquelle avaient défilé les visiteurs surnaturels là la boîte à cigares et la bouteille d'eau de vie qui avait eu l'honneur de recevoir les attentions de M. Abrams mais le clairvoyant lui-même où était-il donc et qu'était-ce que cette fenêtre d'où pendait extérieurement une corde et où donc était passée la gloire de Gorsathor Grange la meilleure vaisselle d'argent qui devait faire les délices de tant de générations de Dotz et pourquoi Mme Dotz était-elle debout dans le jour blême de l'aube et se tordait-elle les mains en répétant son refrain monotone ce ne fut que très lentement que mon cerveau obscurci parvint à remarquer toutes ces choses et à établir les rapports qui existaient entre elles lecteur je n'ai jamais revu M. Abrams depuis lors je n'ai jamais revu la vaisselle d'argent avec l'écusson de famille retrouvée et ce qui est pire que tout le reste je n'ai jamais entrevu une seconde fois le spectre mélancolique à la robe traînante et je ne suppose pas que cela m'advienne jamais à l'avenir il est de fait que mon aventure de cette nuit mémorable m'a guéri pour toujours de ma manie du surnaturel et m'a tout à fait réconcilié avec l'idée d'habiter un morne édifice de Londres et auquel songe depuis longtemps Mme Dotz quant à l'explication de ce qui s'est passé c'est une chose qui donne le champ libre à plusieurs hypothèses que M. Abrams le chasseur de fantômes fut le même individu que Jenny Wilson alias le cambrioleur de Nottingham est une supposition que l'on considère à Scotland Yard comme plus que probable et il est certain que le signalement de ce remarquable filou concorde fort bien avec la physionomie de mon visiteur on ramassa le lendemain dans un champ voisin le petit sac en cuir dont j'ai donné la description et l'on s'aperçut qu'il renfermait un assortiment de premier ordre de pinces monseigneur et de mèches anglaises des empreintes de pas profondément marquées dans la boue du fossé montraient qu'un complice resté en bas avait reçu le sac de précieuse argenterie qui avait été descendu par la fenêtre ouverte à n'en point douter les deux coquins cherchaient un coup à faire avaient entendu les indiscrètes demandes de renseignements faites par Jack Brocket et avaient promptement profité de l'aubaine et maintenant en ce qui concerne mes visiteurs moins substantiels et la vision curieuse et grotesque que j'ai eue dois-je l'attribuer à quelques réels pouvoirs occultes de mon ami de Nottingham j'ai pendant longtemps conservé des doutes sur ce point et j'ai fini par m'efforcer de résoudre le problème en consultant un médecin et analyste bien connu et en lui envoyant les quelques gouttes de prétendue essence de Lucopto Lycus qui restaient dans mon flacon voici la lettre que j'ai reçue de lui trop heureux encore de pouvoir terminer mon récit par les paroles pondérées d'un savant Monsieur Argentine Dots Les Ormes Brixton Arundel Street Monsieur votre cas fort singulier m'a vivement intéressé La bouteille que vous m'avez envoyée contenait une forte solution de chloral et la quantité que vous en avez absorbée d'après ce que vous me dites doit s'élever à au moins 80 grammes d'hydrate pur Cela vous a mis bien entendu dans un état d'insensibilité partielle et vous a fait passer peu à peu dans le complet coma Dès le demi-évanouissement provoqué par l'intoxication du chloral il n'est pas rare que des visions circonstanciées et bizarres se présentent et cela plus particulièrement chez ceux qui ne sont pas habitués à se servir de ce médicament Vous m'écrivez que vous aviez l'esprit saturé de littérature traitant de fantômes et que vous preniez depuis longtemps un intérêt morbide à les classifier et à vous rappeler les diverses formes sous lesquelles on raconte que ces apparitions se révèlent Souvenez-vous en outre que vous étiez préparé à voir quelque chose de cette nature et que vous aviez mis votre système nerveux dans un état de tension pas naturel Étant donné ces circonstances j'estime que loin de trouver étrange ce qui vous est arrivé quiconque a fait des études sur les narcotiques aurait trouvé plutôt matière à s'étonner si vous n'aviez pas ressenti certains effets de ce genre agréer monsieur l'expression de mes sentiments les plus distingués docteur T.E. Stube Ici se termine le marchand de fantômes d'Arthur Conan Doyle Du recueil L'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle Poisson d'avril La cabane d'Eb Durton n'était pas belle D'aucuns la prétendaient affreuse et d'autres sans doute pour donner plus de poids à leur critique allaient jusqu'à faire précéder cet adjectif d'une locution grossière forte en usage à l'écluse d'Harvey Hub Durton par contre était un homme frustre et paisible qui se souciait fort peu du blâme ou des louanges d'autrui Il avait construit cette cabane de sa propre main Elle était à la convenance de son associé et à la sienne Que pouvait-il désirer de mieux ? Rien n'est-ce pas ? Aussi rejambait-il très vite dès qu'on cherchait à entamer avec lui une discussion sur ce sujet Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai construite déclarait-il mais je parie qu'elle tiendra plus longtemps que n'importe quel autre campus de la vallée Il y a des trous dedans, dites-vous et par dit bien sûr qu'il y a des trous dedans Comment donc qu'on ferait pour respirer s'il n'y en avait pas ? Au moins chez moi on ne peut pas dire que ça sent leur enfermer De quoi ? Il pleut dedans ? Eh bien Et puis après ? Est-ce que ce n'est pas un avantage de savoir tout de beau qu'il pleut sans avoir besoin pour ça d'aller ouvrir la porte ? Pour mon compte je ne voudrais pas habiter une maison qui ne laisserait pas filtrer l'eau du tout Quoi encore ? Elle est de travers Ça c'est une question de goût Moi j'aime mieux une maison qui penche un peu Et d'abord Est-ce que ça vous regarde ? Est-ce qu'elle ne plaît pas à mon associé le patron Morgane ? Si Eh bien alors Du moment qu'elle lui suffit comme ça elle doit me suffire à moi aussi je pense Sur quoi jugeant que la discussion prenait un tour un peu trop direct l'adversaire trouvait en général plus sage de ne pas insister et préférer abandonner la victoire au rébarbatif architecte Mais si les opinions étaient quelque peu partagées quant à la beauté de cette installation il n'en allait pas de même de son utilité qui elle était incontestable Pour le voyageur exténué qui cheminait péniblement sur la route de Burkast dans la direction de l'écluse la chaude lueur qu'on aperçoit sur le sommet de la colline devenait un rayon d'espérance et un avant-goût de bien-être Ces trous même à propos desquels les voisins d'Abdurton faisaient tant de gorge chaude servaient précisément au contraire à répandre une atmosphère lumineuse autour de la cabane et la rendaient doublement accueillante par une nuit telle que celle où commence le récit qu'on va lire Il n'y avait ce soir-là qu'un seul homme dans la cabane Et cet homme c'était celui qui en était le propriétaire Abdurton lui-même au saille comme l'avaient surnommé ses camarades Abd était assis en face de son grand feu de bois considérant d'un œil morne les flammes dansantes et décochant de temps à autre un coup de pied rageur à un fagot qui menaçait de s'éteindre Sa blonde figure saxonne aux yeux francs et naïfs à la barbe hirsute et jaunâtre éclairée par les reflets dansants de l'âtre se découpait avec des contours nets et précis sur le fond sombre de la pièce C'était un visage mal et résolu que celui d'Abdurton et pourtant un physionomiste un peu habile n'aurait pas été sans remarquer qu'il y avait dans les lignes de sa bouche quelque chose qui dénotait un certain manque de volonté une sorte d'indécision qui formait un étrange contraste avec ses épaules herculéennes et ses membres musclés Hub était une de ces natures simples et confiantes qu'il est aussi facile de diriger qu'impossible de commander et c'est cette bienheureuse souplesse de caractère qui faisait de lui tout à la fois le bouc émissaire et le préféré des habitants de l'écluse La raillerie en ce primitif établissement de chercheurs d'or était souvent poussée très loin mais on avait beau dire et beau faire jamais aucune expression mauvaise n'apparaissait sur la figure d'Osaï jamais aucune pensée méchante ne troublait son cœur honnête c'est seulement lorsqu'il croyait qu'on voulait faire offense à son associé qu'on le voyait se départir de sa placidité habituelle alors sa mâchoire inférieure s'avançait menaçante ses yeux bleus dardaient des éclairs courroussés et cela en disait si long que les plus acharnés moqueurs s'empressaient de couper court à leur boutade pour entamer une longue et grave dissertation sur la pluie et le beau temps le patron est en retard ce soir murmura-t-il en se levant et en s'étirant de tous ses membres Christy quel temps de chien pas vrai Blinky Blinky était un hibou songeur et sage dont le bien-être était un objet de sollicitude constante pour son maître qu'il contemplait en ce moment avec gravité du haut de la poutre sur laquelle il se tenait perché c'est bien dommage que tu ne puisses pas parler Blinky poursuivit Ab en regardant son compagnon à plumes tu as toujours l'air de s'y bien comprendre et puis je ne sais pas tu as quelque chose d'un peu mélancolique mon vieux tu auras été malheureux en amour dans le temps que tu étais jeune sans doute tiens à propos d'amour ajouta-t-il ça me fait penser que je n'ai pas vu Suzanne aujourd'hui et allumant un bout de bougie qui était fiché dans le goulot d'une bouteille noire posée sur la table il traversa la pièce et se mit à étudier attentivement l'un des portraits que lui et son associé avaient découpé dans les journaux illustrés et qu'ils avaient collés au mur celui qu'il était en train d'examiner représentait une actrice vêtue d'un chatoyant costume et qui un bouquet à la main minodait bêtement devant des spectateurs imaginaires cette photographie pour des raisons qu'il serait mal aisé de définir avait causé une impression des plus vives sur le cœur sensible du mineur pour cela rendre plus familière sans doute il avait un beau jour baptisé solennellement et à tout hasard Suzanne Bank et en avait fait son prototype de la beauté féminine vous voyez ma Suzanne avait-il coutume de dire lorsqu'un voyageur venant de Broxhurst ou même de Melbourne lui décrivait les charmes de quelques blondes circées rencontrées par lui dans l'une de ces villes elle n'a pas sa pareille ma Sioux Si jamais vous retournez dans notre vieille Angleterre demandez qu'on vous la fasse voir C'est Suzanne Banks qu'elle s'appelle et j'ai son portrait chez nous à la Cambuse Hub était encore en extase devant sa belle lorsque la porte grossière s'ouvrit avec violence une trombe d'eau et de grésil s'engouffra immédiatement dans la cabine masquant presque sur le moment un jeune homme qui venait d'y faire irruption et qui maintenant s'efforçait de refermer la porte chose assez difficile en raison de la tourmente avec l'eau qui ruisselait sur ses longs cheveux et retombait sur sa figure pâle au très fin on lui prit pour un dieu de la tempête Eh bien demanda-t-il d'un tambouru il y a donc rien à manger ce soir ? Si fait le souper est là tout près lui répondit avec entrain son compagnon en indiquant du doigt une grosse marmite qui bouillait auprès du feu Tu es plutôt mouillé mon pauvre vieux Mouillé ? gronda l'autre Dis plutôt que je suis trempé comme une soupe Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors en tout cas pas un chien pour lequel on a un peu d'estime Passe-moi ce paletot sec qui est accroché au clou là-bas Jack Morgan le patron comme on l'appelait communément appartenait à une catégorie d'individus beaucoup plus répandus qu'on ne serait tenté de le supposer dans les mines à cette époque où venait d'éclater pour la première fois la fièvre de l'or C'était un garçon de bonne famille qui avait reçu une éducation choisie et conquis tous ses grades universitaires Si les choses avaient suivi normalement leurs cours le patron serait sans doute devenu quelque pasteur zélé ou quelque vaillant professeur acharné vers le but à atteindre Mais le destin en avait décidé autrement Le destin et aussi quelques particularités latentes de son caractère dont il avait hérité peut-être de son aïeul le vieux sœur Henry Morgan qui avait fondé la famille avec des pièces de huit courageusement conquises aux espagnols sur les hautes mers C'est à n'en point douter ce sang aventurier qui bouillait dans ses veines qu'il avait décidé à prendre ce parti décisif Sauter une nuit par la fenêtre de la chambre qu'il occupait dans la cure du pasteur son père et abandonner parents et amis pour s'en aller tenter la chance dans les champs d'or australiens avec une pelle et une pioche Les rudes habitants de l'écluse d'Harvey n'avaient pas tardé à s'apercevoir qu'en dépit de ses manières délicates et de sa figure efféminée ce petit bonhomme était doué d'un courage tenace et d'une indomptable volonté Deux choses qui eurent le don de le faire respecter aussitôt dans cette communauté où l'énergie était considérée comme l'un des plus remarquables attributs de l'homme Personne ne savait au juste à la suite de quelles circonstances il s'était associé avec Ossai Mais il est un fait certain c'est qu'il s'était associé et que depuis lors la bonne et simple nature du plus vigoureux n'avait cessé d'admirer avec une sorte de respect superstitieux l'esprit de décision et la clarté de raisonnement de son plus faible compagnon A la bonne lettre Cela va mieux dit le patron en se laissant tomber sur la chaise restée vacante devant le feu et en regardant Abbe disposer sur la table les deux assiettes de métal avec les couteaux à manches de corne et les fourchettes exagérément pointues Retire les bottes de mine Ossai Il est inutile de remplir la cabine de terre rouge Là et maintenant viens t'asseoir ici Son géant d'associé s'approcha timidement et se percha sur le haut d'une barrique Qu'est-ce qu'il y a ? interrogea-t-il Ce qu'il y a il y a que les actions mentent mon vieux lui répondit son compagnon en sortant un journal froissé de la poche du vêtement trempé d'où s'élevait un nuage de vapeur Tiens regarde Voici la Bucard-Sentinel Lis cet article Il parle d'une hausse sur la mine de Connemara Nous possédons un assez joli lot d'actions de cette affaire mon garçon Et si nous les vendions aujourd'hui j'estime que nous en retirerions un beau bénéfice Mais il sera plus sage je crois d'attendre Pendant qu'il parlait ainsi Abderton s'efforçait péniblement d'épler l'article en question suivant les lignes du bout de son gros index rugueux et marmottant les mots dans sa moustache jaune Deux cents dollars par action s'écria-t-il en relevant la tête Mais dis donc compagnon nous en avons chacun cent actions à nous ça nous donnerait par conséquent vingt mille dollars Avec ça on pourrait bien retourner au pays Tais-toi donc protesta le patron Nous ne sommes pas venus ici pour récolter seulement une misérable somme de vingt mille dollars Tu verras que cela montera encore Sinclair Tu sais l'expert a été visitée la mine et il affirme qu'elle contient la couche de quartz la plus magnifique qu'il ait jamais vue Il ne s'agit plus que de se procurer les machines nécessaires pour la briser Après cela il y eut dans leur conversation une longue pause pendant laquelle ils écoutèrent le tumulte du vent qui hurlait et sifflait autour de la cabane « Y a-t-il du nouveau à Buckhurst ? » demanda enfin Abbe en se levant pour aller retirer leur souper de la marmite Pas grand chose lui répond son compagnon « Joe, le borgne a été tué d'un coup de revolver par Billy Raid dans le magasin de McFarlane » Ah ! soupir Rahab d'un ton indifférent Les Bush Rangers ont assiégé et pillé la station de Rockdale Il paraît qu'ils se dirigent maintenant de ce côté-ci Le mineur qui était occupé à verser du whisky dans le cruchon laissa échapper un petit sifflement « C'est tout » s'informa-t-il Je ne me rappelle pas avoir appris autre chose de bien important à part que les Noirs ont tenté de s'insurger du côté de New Sterling et que l'expert a acheté un piano et va faire venir sa fille de Melbourne pour l'installer dans la maison neuve qui fait face à la sienne de l'autre côté de la route Tu vois par là mon ami que nous allons avoir de quoi nous distraire ajouta-t-il en s'assayant et en commençant à attaquer le plat qui était devant lui Il paraît que c'est une beauté mon vieux ossaille En tout cas je suis bien sûr d'une chose c'est que Matthew pourra encore lui rendre des points sur ce chapitre-là riposta l'autre Jack Morgan sourit en portant les yeux vers l'éblouissant portrait collé à la cloison de bois Mais soudain il lâcha son couteau et demeura immobile l'oreille tendue Au milieu du vacarme du vent et de la pluie on distinguait un grondement sourd et prolongé qui n'était évidemment pas produit par les éléments Les deux hommes coururent à la porte et regardèrent anxieusement parmi les ténèbres du dehors au loin sur la route de Buckhurst ils virent une lueur qui avançait le grondement sourd lui aussi se rapprochait de plus en plus « C'est une voiture qui vient par ici » affirma Haber « Où va-t-elle ? » « C'est pas elle va probablement passer le guet » « Le guet ? Mais tu n'y songes pas voyons le guet doit avoir six pieds de profondeur avec le temps qu'il fait et je suis sûr que le courant est formidable » La lumière suivant rapidement la courbe de la route était devenue toute proche et l'on distinguait nettement le galop des chevaux et le fracas des roues qui en jugé par le bruit devaient aller à une allure désordonnée « Non de non mais les chevaux sont emballés » « C'est l'histoire pour celui qui est dans la voiture » Il y avait chez les habitants de l'écluse d'Harvey un grossier individualisme en vertu duquel chacun devait supporter le poids de ses propres malheurs mais ne témoignait en revanche que peu de pitié à l'égard de ceux de ses voisins Le sentiment qui dominait surtout chez ces deux hommes tandis qu'ils observaient les feux agités des lanternes dans leurs courses folles n'était à vrai dire qu'un sentiment de curiosité « S'il ne les arrête pas avant d'arriver au guet il est flambé » constatab avec résignation Soudain il se produisit une courte accalmie au milieu de la tempête Cela ne dura qu'un instant mais dans cet instant le vent apporta aux oreilles des deux hommes un long cri qui les fit tressaillir et s'entre-regarder puis dévaler comme des fous la pente abrupte qui conduisait à la route en contrebas Une femme par Dieu haleta Durton insouciant du péril qu'il courait lui-même en sautant par-dessus le trou béant d'un puits de mine Morgan était le plus léger et le plus agile aussi ne tarda-t-il pas à prendre les devants sur son robuste compagnon Une minute après essoufflé nue tête il était déjà debout au milieu de la route boueuse et molle tandis que son compagnon descendait encore la pente avec difficulté La voiture était à présent tout près de lui Dans la lumière des lanternes il discernait les maigres chevaux australiens qui terrifiés par l'ouragan et par le bruit de leur propre galopade dévalaient ventre à terre la côde rapide conduisant au guet Sans doute le conducteur aperçut-il la figure pâle et résolue qui s'était plantée en travers de son chemin car il cria quelques mots d'avertissements inintelligibles et tenta un suprême effort pour arrêter son attelage Il y eut un grand cri un juron un grincement sinistre et Hab accourant à toutes jambes arriva juste à temps pour voir deux chevaux furieux et affolés qui se cabraient en l'air enlevant de terre une mince silhouette cramponnée à leur bride Le patron avec cette prodigieuse adresse à calculer son coup qui avait fait de lui le plus parfait cricteur de sa génération avait sans une seconde d'hésitation empoignait les brides au-dessous du mort et s'y était maintenu agrippé avec une muette ténacité Au bout d'un instant comme les chevaux abaissaient subitement la tête il retomba avec un bruit mat sur la route mais lorsque les deux bêtes ténissantes voulurent se ruer à nouveau en avant elles s'aperçurent que l'homme qui avait glissé sous leur sabot du devant n'avait quand même pas lâché prise Tiens-les mon vieux mais ne t'effraie pas va ça se remettra donne-moi la main pour m'aider à me relever Hab se pencha avec tendresse sur son compagnon blessé il constata qu'il était très pâle et respirait avec peine Courage mon vieux patron murmura-t-il Oh oh Mazette Ces deux dernières exclamations jaillirent spontanément de la bouche du brave mineur qui comme si quelque force irrésistible les lui avait arrachées et la stupeur où le plongeait ce qu'il venait de voir était si grande qu'il recula de deux pas Là de l'autre côté de son compagnon tombé et à demi masqué par les ténèbres de cette nuit terrible se dressait une vision si délicieusement belle que jamais le pauvre abbé Durton pendant tout le cours de sa simple existence n'en avait rencontré de pareil Pour des yeux habitués comme les siens à ne jamais rien contempler de plus séduisant que les figures grossières et les barbes incultes des mineurs de l'écluse ce visage si délicat et si frais ne semblait pouvoir appartenir qu'à un angélique messager d'un monde meilleur Il ne faut donc pas s'étonner si Abbe resta pétrifié de surprise et fut saisi d'un tel émerveillement respectueux qu'il alla jusqu'à en oublier pour le moment son ami blessé qui gisait sur le sol Oh papa s'écria l'apparition avec un accent plein d'émotion Il est blessé et dans un mouvement spontané et très féminin elle pencha son corps souple vers l'infortuné patron Morgan Tiens Mais c'est Abbe Durton et son associé s'écria tout à coup en s'avançant le conducteur de la voiture qui n'était trop autre que M. Juchois Sinclair l'expert des mines En vérité mes enfants je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance Les maudites bêtes avaient pris le mort aux dents et sans votre intervention providentielle j'en aurais été réduit un instant plus tard à jeter Carrie à bas de la voiture et à m'en remettre ensuite à la grâce de Dieu A la bonne heure ajouta-t-il en voyant Morgane se relever Vous n'êtes pas grièvement blessée j'espère Oh ! Je vais pouvoir regagner la cabane à présent répondit le jeune homme en s'appuyant sur l'épaule de son associé Mais vous comment allez-vous conduire Mlle Sinclair chez elle ? Oh ! Nous irons bien à pied assura la jeune fille en se secouant pour dissiper sa frayeur Nous pouvons remonter en voiture et prendre la route qui longe la rive de manière à éviter le guet lui dit son père Les chevaux ont l'air assez calmes à présent N'aie pas peur Carrie Quant à vous mes amis j'espère que vous viendrez nous voir Nous ne sommes pas prêts d'oublier le service que vous nous avez rendu La jeune fille ne dit rien mais elle laissa échapper de dessous ses longs cils un petit coup d'œil modeste et reconnaissant qui impressionna vivement Abbé Dorton Pour en mériter un pareil le brave mineur n'aurait pas hésité à barrer le passage à une locomotive emballée On se souhaita gaiement la bonne nuit de part et d'autre M. Sinclair fit claquer son fouet et la voiture disparut dans les ténèbres Dis donc papa tu m'avais raconté que ces gens-là n'étaient que des brutes murmura Mlle Carrie Sinclair après un long silence lorsque les silhouettes sombres des deux hommes se furent effacées dans l'obscurité et tandis que la voiture poursuivait allègrement son chemin sur le rivage du cours d'eau tumultueux Pour ma part je n'en crois rien et je les trouve même très gentils Et pendant tout le reste du trajet Carrie demeura plongée dans un recueillement insolite On aurait même dit qu'il lui en coût témoin à présent d'avoir été forcée d'abandonner sa bonne amie Amélia restée en pension à Melbourne Cela n'empêcha point le soir même d'écrire à cette jeune personne une longue lettre dans laquelle elle lui faisait un récit véridique et circonstancié de leur mésaventure Figure-toi ma chérie qu'ils ont réussi à arrêter les chevaux emportés Seulement l'un de ces deux pauvres garçons a été blessé Oh ami J'aurais voulu que tu vois l'autre avec sa chemise rouge et son revolver à la ceinture Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi ma petite C'était exactement le type d'homme que tu préfères Tu te souviens une moustache blonde et de grands yeux bleus Et ce qu'il m'a regardé Ah pauvre moi Tu peux m'en croire ami On ne voit jamais d'homme de cette rampe dans Berker Street Et ainsi de suite durant quatre pages de babillage Pendant ce temps le malheureux patron encore très ébranlé mais solidement soutenu par son compagnon avait réussi à regagner la cabane Hab le soigna alors selon les primitives formules en usage dans le camp et lui banda son bras démi Tous deux peu causeurs ils ne firent aucune allusion à ce qui s'était passé Quiconque après un voyage serait rentré dans la bourgade de l'écluse d'Harvey peu de temps après l'arrivée de Mlle Carrie Sinclair aurait certainement observé des modifications importantes dans les us et de ses habitants Provenait-elle de l'influence civilisatrice apportée par la présence d'une femme ou bien d'un esprit d'émulation suscité par la mise recherchée d'Abbé Durton c'est ce qu'il serait assez difficile de décider Dans tous les cas il est un fait certain c'est que ce jeune homme manifesta subitement de tels goûts de propreté et un respect si prononcés pour la bienséance que tous ses compagnons s'en étonnèrent d'abord et le tournèrent en ridicule ensuite Que le patron Morgan se montra toujours vêtu d'une façon correcte c'est une chose que l'on était depuis longtemps habitué à considérer comme un phénomène bizarre et inexplicable résultant de son éducation première Mais que ce brave type bonasse et déjeun gandé d'Osaï s'affubla d'une chemise propre cela devenait une insulte directe et préméditée pour tous les citoyens crasseux de l'écluse d'Harvey La riposte ne se fit pas attendre Ce fut un astiquage général après les heures de travail Il se fit une telle consommation de savon que cette denrée ne tarda pas à atteindre un prix exorbitant et que l'on fut obligé d'en faire venir une commande du dépôt de McFarlane à Buckhurst Une autre chose encore aurait frappé notre voyageur à son retour C'est le changement qui s'était également opéré dans les conversations Dès qu'un certain coquet petit chapeau encadrant une douce figure de jeune fille faisait au loin son apparition parmi les puits abandonnés et les monceaux de terre rouge qui défiguraient les flancs de la vallée on entendait un murmure d'avertissement passer de groupe en groupe et tout de suite comme par un coup de baguette magique se dissipait l'atmosphère de blasphème qui était celle au milieu de laquelle je le regrette de le dire on était accoutumé de vivre à l'écluse d'Harvey pour ces choses-là il n'est que le premier pas qui coûte et il est à remarquer que longtemps après que Mlle Sinclair était passée les propos demeuraient beaucoup moins grossiers ces hommes s'apercevaient que leur vocabulaire était moins restreint qu'ils ne le supposaient et que ce n'est pas toujours les mots les plus malsonnants qui expriment le mieux ce que l'on veut dire On avait toujours considéré jusqu'alors Abbé Durton comme l'un des mineurs de la colonie les plus expérimentés et les plus habiles à estimer la valeur d'un filon On l'avait toujours jugé capable d'apprécier avec une remarquable exactitude la quantité d'or que renfermait un fragment de quartz C'était pourtant bien à tort sans doute car autrement il se serait à coup sûr éviter des fraises inutiles au lieu de faire expertiser comme cela lui arrivait si souvent maintenant tant de spécimens mènent sans valeur Joshua Sinclair se vit inondé d'un tel déluge de fragments de mica et de morceaux de rocher renfermant un pourcentage infinitésimal de métal précieux qu'il en arriva à avoir une très piètre opinion des capacités minières du jeune homme Dans tous les cas ce qu'il y a de sûr c'est que grâce à ses visites commerciales le matin et à ses visites de convenance le soir la haute stature du mineur devint bientôt familière dans le petit salon de la villa des Azalés comme avait été nommé la nouvelle maison de l'expert Lorsque la jeune fille se trouvait là c'est à peine s'il osait ouvrir la bouche pour parler il se contentait de rester assis sur le bord de sa chaise absorbée dans une meute admiration tandis qu'elle jouait quelques morceaux sur le piano qu'on venait de lui amener Ses pieds prenaient toujours les positions les plus étranges et les plus imprévues à tel point que Mlle Carrie en était arrivée à ne plus les envisager comme une partie intégrante de son corps et à ne plus s'émouvoir lorsqu'il les lui fallait enjamber d'un côté de la table alors que celui auquel ils appartenaient se répandait en excuse de l'autre Un seul nuage assombrissait les radieuses espérances du brave Aussaï C'était chaque fois que revenait Tom Ferguson le noir du guet de Rockdal Ce jeune rôle qui était fort loin d'être bête avait réussi à se gagner les bonnes grâces du vieux Joshua et faisait de fréquentes visites à la villa A vrai dire cet homme le noir ne jouissait pas d'une réputation bien fameuse On le savait joueur et on le soupçonnait fort d'être pire Les habitants de l'écluse d'Harvey n'étaient pas gens austères Dieu le sait et pourtant ils avaient tous l'impression que Ferguson n'était pas un homme à fréquenter Néanmoins il avait des manières désinvolte et une conversation brillante qui séduisait dès le premier abord et qui décidèrent le patron pourtant assez difficile sur ce chapitre à nouer connaissance avec lui tout en l'estimant à sa juste valeur On aurait dit que c'était pour Mlle Carrie un véritable soulagement lorsqu'elle le voyait revenir et elle causait avec lui pendant des heures entières à propos de livres de musique et des distractions de Melbourne C'est dans ces moments-là que le pauvre et simple Ossai se sentait envahi par un insurmontable découragement et tantôt il s'esquivait comme un voleur tantôt il demeurait immobile à sa place fixant son rival d'un oeil rancunier qui paraissait beaucoup le divertir le mineur ne cherchait nullement à dissimuler à son ennemi l'admiration que lui inspirait Mlle Sinclair s'il demeurait incapable de rien dire quand il était près d'elle il avait vite fait par contre de retrouver sa langue pour en parler pour le reste confiant dans l'intelligence supérieure du patron Abbé Dorton lui exposait fréquemment ses inquiétudes c'est abruti le roc d'elle dit-il un jour tristement il vous débite ça tout de go sans avoir l'air d'y toucher tandis que moi j'ai beau me creuser la cervelle je ne trouve pas un seul mot à dire voyons patron si tu étais à ma place qu'est-ce que tu raconterais bien à une jeune fille comme Mlle Sinclair ce que je lui raconterais mon Dieu je ne sais pas lui répondit son compagnon je tâcherais d'imaginer quelque chose qui puisse l'intéresser c'est justement ce que je cherche aussi seulement voilà je ne trouve pas et bien explique lui par exemple quels sont les usages et les coutumes du pays repartit le patron en tirant rêveusement de grosses bouffées de sa pipe raconte lui des anecdotes sur ce que tu as vu dans les mines cela distraira bien vrai c'est ça que tu ferais toi s'écria son compagnon qui se sentait renaître à l'espoir mais alors mon vieux je suis bon la prochaine fois que je la rencontre je lui parle de Chicago Bill et je lui raconte comment il a mis deux balles dans la peau de l'homme le patron Morgan éclata de rire ah non non mon garçon ne t'avise pas de cela répliqua-t-il tu ne réussiras qu'à l'épouvanter en lui narrant une pareille histoire parle-lui de quelque chose de plus gai que diable quelque chose qui l'amuse quelque chose de drôle quelque chose de drôle répliqua l'amoureux inquiet et d'une voix moins assurée alors faut-il lui dire comment nous avons saoulé tous les deux Max ou Lahane et comment nous l'avons enfermé dans la chair de la chapelle à Anna-Baptiste même que le lendemain matin il ne voulait pas laisser entrer le prédicateur hein qu'en dis-tu ? garde-toi bien de jamais faire allusion à cela protesta son mentor avec consternation elle serait tellement scandalisée qu'elle ne voudrait plus jamais t'adresser la parole non vois-tu ce qu'il faut que tu lui expliques ce sont les habitudes des mines la façon dont les hommes y vivent y travaillent et y meurent si c'est une jeune fille d'un peu de bon sens cela l'intéressera certainement la vie qu'on mène dans les mines ah patron que tu es bon de m'avoir dit ça comment qu'on vit d'homme pour ce qui est de ça ça me connaît plutôt et je me charge d'en débiter aussi long là-dessus que Tom Lenoir c'est entendu à la première occasion je suivrai ton conseil à propos ajouta négligemment son associé tâche de le tenir un peu à l'oeil ce Ferguson il n'a pas la conscience très nette je crois et c'est un individu qui ne doit reculer devant rien quand il se propose d'atteindre son but tu te souviens comment Dick Williams d'English Town a été trouvé mort dans la brousse naturellement on a dit que c'était les Bush Rangers qui avaient fait le coup mais n'empêche que Tom Lenoir lui devait beaucoup plus d'argent qu'il ne lui en aurait jamais pu payer d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il se trouve mêlé à de louches aventures donc attention Abe surveille-le de près compte sur moi répartit son compagnon et le brave Osaï tint parole le soir même il était embusqué pour épier les allées et venues de son rival c'est ainsi c'est ainsi qu'il le vit sortir de la maison de l'expert avec une expression rageuse où se lisait clairement qu'il venait d'être blessé dans son orgueil c'est ainsi également qu'il le vit franchir d'un bond la barrière du jardin descendre le flanc du coteau à longues et rapides enjambées en gesticulant comme un forcené et disparaître au loin dans la brousse toutes ces choses le brave Osaï les nota avec soin et les casa dans un coin de sa mémoire puis la mine pensive il alluma sa pipe et reprit le chemin de sa cabane le mois de mars touchait à sa fin la lumière crue et la chaleur torride de l'été si cruelle aux antipodes avaient commencé à préparer partout le décor fastueux et imposant de l'automne à aucune époque de l'année l'écluse d'Arvène était à vrai dire plaisante à voir il y avait toujours quelque chose d'un prosaïsme désespérant dans ces deux coteaux dénudés et rocailleux tout meurtri et déchiqueté par la main de l'homme tout hérissé par les bras de fer des treuils et les vieux seaux défoncés éparpillés sur leurs interminables menticules de terre rouge dans le milieu reconnaissable à ses ornières profondes la route de Burkhurst courait le long de l'indolent cours d'eau et le franchissait à l'aide d'un pont de bois croulant à la hauteur de la crique de Harper au-delà du pont se groupaient les pauvres et humbles barraquements en bois que le bar colonial et l'épicerie écrasaient de toute la dignité de leur façade blanchise à la chaux l'habitation de l'expert entouré de sa véranda se dressait à flanc de coteau juste au-dessus des ravins et presque en face du branlant édifice dont notre ami Abe était si fier il y avait il y avait encore un autre bâtiment qui aurait pu à la rigueur entrer dans la catégorie de ce qu'un habitant de l'écluse aurait qualifié d'édifice public c'était la chapelle Anna-Baptiste modeste petit bâtiment situé sur la courbe de la rivière environ un mille au-dessus du campement c'est de cet endroit que la bourgade se présentait sous son aspect le plus favorable parce que les durs contours et les criards de couleur en étaient quelque peu atténués par la distance ce matin-là la rivière promenant ses méandres capricieux à travers la vallée était vraiment jolie jolie aussi les escarpements qui s'élevaient derrière elle avec leurs tapis de hautes herbes vertes et luxuriantes mais plus jolie que tout le paysage encore mademoiselle Sinclair lorsqu'elle déposa le panier de fougères qu'elle portait à son bras et s'arrêta sur le sommet de l'élévation de terrain où elle était parvenue mais qu'avait donc la jeune fille aujourd'hui que signifiait donc cette expression inquiète qu'avait son visage et qui contrastait si fort avec son habituelle et charmante insouciance on devinait qu'une contrariété récente avait laissé sur elle son empreinte et c'est peut-être dans l'espoir de la dissiper qu'elle se promenait ainsi à l'aventure dans la vallée car à la voir humer la brise fraîche qui venait des bois on eut dit qu'elle cherchait dans les résineux parfums un antidote contre une humaine douleur pendant quelque temps elle demeura immobile à la même place les yeux fixés sur le paysage qui se déroulait devant elle ce qu'elle regardait c'était la maison de son père piqué comme un point blanc sur le flanc sur le flanc de la colline mais ce qui en réalité paraissait le plus captivé son attention c'était le mince filet de fumée bleue qui montait de la pente opposée et une lueur pensive brillait au fond de ses yeux bruns soudain de rentrer au plus vite quand tout à coup s'étant retournée elle tressaillit et laissa échapper un cri d'effroi en voyant surgir derrière elle un long bras couvert de flanel rouge qui lui retira son panier des mains l'aspect que présentait celui qui venait de l'accoster si brutalement n'avait somme toute rien de rassurant non plus mais les hautes bottes la chemise grossière et la large ceinture avec ses armes redoutables étaient choses trop familières à mademoiselle Carrie pour lui inspirer de l'épouvante et quand par-dessus tout cela elle rencontra une paire d'yeux bleus très tendres qui la regardaient et un sourire timide qui se dissimulait sous une épaisse moustache jaune elle retrouva toute sa sérénité sachant bien qu'au contraire elle n'avait plus à avoir peur désormais et que pendant tout le reste de sa promenade elle serait jalousement gardée contre les Noirs et les Bush Rangers oh monsieur Durton s'exclama-t-elle comme vous m'avez fait peur je vous demande pardon mademoiselle répondit Abbé déjà tout tremblant à l'idée qu'il avait pu causer une minute de désagrément à son idole mais comprenez-vous poursuivit-il avec une ruse naïve voyant qu'il faisait beau et que mon associé était parti à la découverte d'un nouveau filon l'idée m'est venue de monter à la colline de Hagley pour revenir ensuite par la courbe et ne voilà-t-il pas qu'un hasard me fait tout à coup vous rencontrer là juste devant moi ce mensonge stupéfiant fut débité avec une éloquence et un élan de sincérité exagérée qui donnèrent clairement à entendre qu'il inventait cette histoire de toute pièce c'est en suivant à la piste sur le sol humide les pas de la jeune fille c'est-à-dire qu'il avait qu'il avait conçu et préparé persuadé qu'il allait faire preuve d'une fourberie sans nom mademoiselle Carrie ne formula aucune observation mais ses yeux brillèrent d'un éclat un peu moqueur qui intrigua fort son amoureux Habe ce matin-là était positivement radieux c'était peut-être le soleil ou la rapidité avec laquelle avaient monté les actions de Connemara qui lui rendaient le cœur si léger et pourtant je serais plutôt porté à croire que cela ne tenait ni à l'une ni à l'autre de ces raisons car Habe avait beau être naïf il n'y avait pas 36 façons d'interpréter la scène dont il avait été témoin la veille au soir il imaginait ce que cela aurait été pour lui s'il avait fallu partir comme un fou par la vallée en des circonstances semblables et malgré lui il prenait en pitié son rival un fait semblait définitivement acquis c'est que désormais l'on ne reverrait jamais plus dans la villa des Azalées la sinistre figure de M. Thomas Ferguson du guet de Rockdale dès lors pourquoi Mlle Sinclair l'avait-elle repoussée il était beau il avait une fortune à ses rondelettes ce pourrait-il donc non c'était impossible naturellement c'était impossible comment supposer un seul instant une chose pareille c'était ridicule mais si ridicule qu'elle fût cette idée n'en avait pas moins fermenté toute la nuit dans l'esprit févreux du jeune homme à tel point qu'il n'avait pu se retenir d'y réfléchir le matin ils descendirent ensemble le rouge sentier jusqu'au bord de la rivière Hab était retombé dans sa taciturnité habituelle sous l'influence du panier qu'il tenait à la main il avait tenté un vaillant effort pour entretenir la conversation sur le chapitre des fougères mais c'était en somme un sujet peu fertile de sorte qu'après cet revêtement débattu pendant quelques instants il s'était vu contraint d'y renoncer tout le long du chemin en venant une foule d'anecdotes amusantes et de réflexions drôles lui avait trotté la cervelle il avait imaginé une véritable séquelle d'histoire plaisante qui déverserait dans les oreilles charmées de mademoiselle Sinclair mais depuis qu'elle était près d'elle on aurait cru que son cerveau s'était vidé d'un seul coup il se sentait incapable de trouver une idée quelconque à part cette impulsion stupide et irrésistible qu'il éprouvait de constater que le soleil répandait une chaleur torrite tout à coup il repensa à l'entretien qu'il avait eu avec son associé que lui avait donc conseillé le patron à ce sujet raconte lui la vie qu'on mène dans les mines il ressassa cette pensée dans sa tête l'idée de converser sur un tel sujet lui paraissait positivement cocasse mais enfin c'était le patron qui lui avait recommandé cela et le patron ne se trompait jamais alors il prit son courage à deux mains tout ça pour s'éclaircir la voix et commença en bafouillant un peu il se nourrit surtout avec du lard et des haricots dans la vallée il lui fut impossible de juger de l'effet que cette remarque produisit sur sa compagne car il était trop grand pour pouvoir regarder sous son petit chapeau de paille voyant qu'elle ne répondait pas il lança un autre ballon d'essai le dimanche c'est du mouton qu'il mange déclara-t-il mais hélas il n'obtint pas plus de succès que la première fois parole d'honneur on aurait même dit que cela la faisait rire incontestablement le patron était dans l'erreur et le malheureux jeune homme commençait à désespérer quand la vue d'une cabane en ruine sur le bord de la route lui suggéra une nouvelle inspiration c'est Jacques c'est Jacques le coquenet qui avait bâti ça dit-il il y a vécu jusqu'à sa mort de quoi donc est-il mort interrogea la jeune fille d'avoir trop lampé de cognac trois étoiles répliqua Abbé sans hésiter quand il est tombé malade je suis venu souvent passer la nuit auprès de lui pauvre diable il avait une femme et deux enfants là-bas à Putney il délirait pendant des heures entières et m'appelait polies croyant que j'étais sa femme il était complètement fauché il ne lui restait pas un liard mais les compagnons ont organisé une collecte et on a ramassé assez d'or rouge pour lui permettre de se soigner il est enterré là dans ce puits que vous voyez c'était le sien alors on l'a tout bonnement descendu dedans et puis on l'a comblé mademoiselle Carrie semblait à présent s'intéresser davantage à ce qu'il lui racontait est-ce qu'il en meurt souvent ainsi ? questionna-t-elle dame l'eau de vie en tire pas mal mais il y en a encore plus qui se font descendre qui sont tués d'un coup de revolver quoi vous ne comprenez pas ce que je vous demande je voulais savoir s'il y en a beaucoup qui meurent comme cela tout seul et dans la misère sans personne pour s'occuper d'eux et tendant sa petite main vers les baraquements qui étaient au-dessous d'eux elle ajouta dire qu'il y en a peut-être un là qui est en train de mourir comme cela en ce moment oh c'est atroce ma foi pour le quart d'heure je ne connais personne qui soit sur le point de claquer mademoiselle vous devriez bien parler un peu moins argot monsieur Durton dit Carrie en levant vers lui ses yeux violets vous savez bien que ce n'est pas poli poursuivit-elle vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire et apprendre les mots convenables oh ça c'est vrai s'excusa Osaï seulement le tout c'est de tomber sur le mot juste quand on n'a pas de perforeuse à vapeur on est bien forcé de se servir d'une pioche d'accord mais si vous vouliez vous en donner la peine vous verriez que ce n'est pas si difficile que vous croyez ainsi en ce moment vous n'auriez qu'à dire qu'un homme est mourant ou bien qu'il est moribond au lieu de ce vilain mot dont vous vous êtes servi c'est ça dit le mineur avec enthousiasme mouribond ça au moins c'est un mot ma parole vous rendriez des points au patron Morgan pour ce qui est de bien parler mouribond ce que ça sonne bien tout de même Carrie éclata de rire il ne s'agit pas de savoir si un mot sonne bien ou mal il s'agit de savoir s'il exprime ce que vous voulez dire mais parlons sérieusement monsieur Durton si jamais quelqu'un de vos compagnons tombait malade voyez-vous il faudrait me prévenir je suis bonne infirmière et je pourrais me rendre utile c'est promis n'est-ce pas ah ben acquiesça sans se faire prier et retomba dans un profond silence occupé qu'il était à réfléchir comment il pourrait bien s'y prendre pour s'inoculer à lui-même quelques longues et épuisantes maladies le bruit courait qu'il y avait un chien enragé du côté de Buckhurst qui sait à l'occasion il pourrait peut-être en tâter et maintenant il faut que je vous dise au revoir reprit Carrie car ils atteignaient l'endroit où un autre sentier tortueux se séparait du leur pour conduire à la villa des azalées merci mille fois de m'avoir accompagné jusqu'ici en vain ah ben implora-t-il la faveur de faire encore à ses côtés les quelques cent mètres qui lui restaient à parcourir pour être chez elle invoquant comme suprême argument le poids excessif du panier pourtant bien minuscule elle ne l'avait que trop écartée de son chemin déjà assurait-elle elle avait honte d'avoir abusé de lui de la sorte et elle ne souffrirait pas qu'il fît un pas de plus le pauvre Saïs résigna donc à la quitter des sentiments très divers le partageaient il avait réussi à l'intéresser elle lui avait parlé avec amabilité seulement d'autre part elle l'avait congédié plutôt qu'il n'était nécessaire et pour avoir agi ainsi il fallait donc qu'elle ne se souciât guère de lui pauvre Nigot sans doute aurait-il été plus joyeux s'il avait pu voir quelle expression amoureuse avait le minois fripon de mademoiselle Carrie Sinclair arrêté à la barrière de son jardin pour le regarder s'éloigner et quel malicieux sourire y avait fait naître sa mine abattue le bar colonial était le rendez-vous préféré des habitants de l'écluse de Harvey à leurs heures de repos bien que chacun eut le droit de se pavaner dans le bar proprement dit et de goûter le parfait bien-être au milieu de ces flacons multicolores on s'accordait tacitement à penser que le fumoir ou salon particulier devait être réservé aux citoyens les plus en vue c'est dans ce salon que se réunissaient les comités que s'élaboraient et se constituaient les compagnies d'exploitation et que se tenaient en général les enquêtes policières à l'époque dont je parle c'est-à-dire en 1861 ces dernières étaient hélas cérémonies assez fréquentes à l'écluse et les découvertes que faisait là le coroner avaient parfois un caractère d'originalité tout spécial je n'en veux pour preuve que ce qui advint lorsque Burke la brute un gredin de la pire espèce fut abattu d'un coup de revolver par un jeune et pacifique étudiant en médecine le jury sympathique à l'égard de l'accusé rendit un verdict assez imprévu disant que le défunt était mort pour avoir commis l'imprudence de vouloir arrêter une balle en marche verdict que l'on envisagea dans le camp comme un véritable triomphe de jurisprudence puisqu'il trouvait moyen d'acquitter le coupable tout en respectant l'austère et indéniable vérité ce soir-là et bien qu'aucun drame de ce genre ne les eût appelés à se réunir la plupart des hauts personnages de l'écluse d'Harvey s'étaient donnés rendez-vous dans le fumoir du bar colonial il s'était en effet produit depuis peu bien des changements qui méritaient d'être discutés la crise de propreté qui avait récemment bouleversé la population faisait encore travailler bien des cervelles puis il y avait encore Mlle Sinclair et ses allées et venues à propos desquelles chacun voulait dire son mot sans compter la hausse qui était survenue sur les mines du Connemara et les bruits qui couraient depuis quelque temps sur les Bush Rangers en ce moment c'était les Bush Rangers qui faisaient les frais de la conversation depuis plusieurs jours diverses rumeurs signalaient leur présence dans les parages et une certaine inquiétude s'était répandue dans la colonie non pas qu'aucun danger personnel effraya les habitants de l'écluse d'Harvey ces rudes mineurs n'étaient pas hommes en effet à se laisser intimider pour si peu et le cas échéant ils seraient au contraire partis en guerre contre les bandits avec un aussi bel entrain que s'il s'était s'agit d'une simple partie de chasse aux kongourous mais ce qui les préoccupait c'est qu'il y avait actuellement dans la bourgade une quantité d'or fort importante et tous étaient d'avis qu'il fallait avant tout faire le nécessaire pour que le fruit de leur labeur ne leur fût point ravis on décida d'envoyer des messages à Buckhurst pour réclamer autant d'hommes de troupe qu'il y en aurait de disponible et en attendant leur arrivée de poster des sentinelles chaque soir dans la rue principale de l'écluse les appréhensions des mineurs fut encore accrue par la nouvelle qu'apporta ce jour-là Jim Struggles Jim était d'un caractère ambitieux et entreprenant et après avoir considéré en silence et avec dépit les piètres résultats qu'il avait obtenus pendant la semaine écoulée il avait pris le parti de quitter l'écluse d'Harvey et s'était engagé résolument dans les bois avec l'intention de sonder le terrain tout alentour dans l'espoir de découvrir quelques meilleurs filons or voici à l'encroît ce qui lui était advenu il venait de s'asseoir sur le tronc d'un arbre retombé vers midi pour casser la croûte lorsque son oreille exercée discerna au loin un bruit de galop et à peine avait-il eu le temps de se laisser glisser à bas de son arbre pour se cacher prudemment derrière qu'une troupe de cavaliers débusqua de la brousse et passa à une portée de pierre de l'endroit où il se trouvait il y avait Bill Smithon et Murphy Duff raconta Struggles nommant deux scélérats réputés il y en avait encore trois autres que je n'ai pu reconnaître ils ont pris la piste à droite ils avaient tous leur carabine à la main comme s'ils étaient sur le point de livrer une attaque Jim fut ce soir-là soumis à un interrogatoire en règle mais à toutes les questions qui lui furent posées il répondit simplement en confirmant ses premières assertions et sans y ajouter aucun éclaircissement à plusieurs reprises et à de longs intervalles il recommença le récit qu'il avait déjà fait mais bien que les détails accessoires fussent parfois assez différents les points principaux demeuraient toujours invariables décidément la question commençait à prendre une grave tournure un petit nombre pourtant manifestait hautement leur doute sur l'existence réelle des Bush Rangers parmi ces incrédules se distinguait surtout un jeune homme qui était perché sur une barrique au milieu de la pièce et dont les opinions paraissaient avoir beaucoup de poids sur celles des autres nous avons déjà vu ces cheveux noirs et ondulés cet oeil terne et cette lèvre mince et cruelle en la personne de Tom Ferguson le noir l'amoureux évincé de mademoiselle Sinclair il se signalait tout de suite entre ses compagnons par son paletot de tweed et par d'autres détails de toilette que l'on jugeait un peu efféminés et qui auraient plutôt nuit à sa réputation si comme l'associé d'Abderton il n'avait donné à entendre qu'il voulait être considéré comme un paisible chercheur d'aventure ce soir-là il faisait l'effet d'être quelque peu pris de boisson chose rare de sa part et probablement imputable à sa récente déconvenue ce fut sur un ton presque farouche qu'il réfuta les déclarations de Jim Struggles c'est toujours la même rengaine maugréa-t-il il suffit qu'on rencontre quelques voyageurs dans la brousse pour qu'immédiatement on vienne vous raconter qu'on a vu des bandits si quelqu'un avait vu Struggles dans ce bois cela aurait suffi pour engendrer la légende d'un bandit embusqué derrière un tronc d'arbre quant à reconnaître la physionomie de cavalier passant au galop au milieu d'un bois épais je trouve que c'est absolument impossible Struggles ne s'en obstina pas moins à protester de sa bonne foi si bien que tous les arguments et les sarcasmes de son adversaire se heurtèrent à des affirmations inébranlables et flegmatiques on remarqua d'autre part que Ferguson paraissait attaché à cette affaire une importance exagérée et à voir la façon dont il quittait à chaque instant son perchoir pour se mettre à arpenter fiévreusement la pièce la mine farouche et renfrognée on était tenté de croire qu'il était tourmenté aussi par je ne sais quelle grave préoccupation aussi fut-ce un véritable soulagement pour tout le monde quand soudain empoignant son chapeau et souhaitant d'un ton rogue le bonsoir à la compagnie il quitta le fumoir et sortit dans la rue il a l'air joliment tracassé fit observer McCoy le long ah ça il n'a pourtant pas peur des Bunch Rangers celui-là s'écria un autre gros bonnet Joe Chamus le principal actionnaire des mines d'Eldorado oh non assurément ce n'est pas un poltron répartit un autre mais depuis deux ou trois jours ses allures sont plutôt bizarres aussi on l'a vu faire de grandes excursions dans les bois sans ses outils et puis il paraît que la fille de l'expert l'a envoyé promener elle a rudement bien fait elle est trop gentille pour lui s'exclamèrent plusieurs voix ça me surprendrait beaucoup qu'il ne tende pas le coup encore une fois reprit Chamus quand il a quelque chose dans la tête il ne l'a pas dans les pieds moi je parierais plutôt en faveur d'Abdurton opina Oulahan un petit irlandais barbu il me paraît avoir tant de chance que je serais prêt à mettre sept contre quatre sur sa tête eh bien mon pauvre vieux tu risquerais fort de perdre ton argent riposta un autre jeune mineur en riant il faudra à la belle quelqu'un de plus intelligent que ce pauvre Osaï à propos demanda McCoy quelqu'un l'a-t-il vu aujourd'hui Osaï ? je l'ai vu moi répondit le jeune mineur qui avait parlé il parcourait tout le campement à la recherche d'un dictionnaire sans doute qu'il voulait écrire une lettre c'est vrai et pour ma part je l'ai vu en train de le lire ajoute un chamus il est même venu me trouver tout exprès pour me dire qu'il avait d'emblée découvert quelque chose de fameux il m'a fait voir un mot long comme le bras il doit être riche à présent ce vénard là répliqua l'irlandais d'âme sûrement qu'il a dû faire son beurre il est propriétaire d'une centaine de pieds à la mine de Connemara dont les actions montent de jour en jour s'il vendait les siennes il pourrait rentrer en Angleterre et se retirer des affaires oui seulement il est à présumer qu'il ne voudra pas y rentrer tout seul dit un autre après tout le vieux Joshua ne refuserait peut-être pas son consentement du moment qu'il y a un pareil magot je crois avoir déjà expliqué au cours de ce récit que Jim Struggles le prospecteur nomade passait pour le plus joyeux farceur de la colonie ce n'est pas seulement par de simples boutades lancées à tort et à travers mais par de réelles farces longuement combinées et préparées à l'avance que Jim s'était acquis cette réputation l'aventure qui lui était arrivée le matin avait un peu ralenti le flou habituel de ses sarcasmes mais l'atmosphère de bonne camaraderie où il se retrouvait et les nombreuses libations auxquelles il s'adonna ne tardèrent pas à réveiller sa gaieté endormie depuis le départ de Ferguson il ruminait un nouveau projet de plaisanterie qu'il s'empressa dès qu'il eut fini de l'élaborer de soumettre à ses compagnons toujours prêts à l'entendre dites donc les enfants interrogea-t-il c'est quel jour aujourd'hui le diable m'emporte si j'en sais quelque chose et bien je vais vous le dire moi c'est le 1er avril j'ai dans ma cabine un calendrier qui en fait foi et bien et après quand ce serait le 1er avril questionnèrent plusieurs voix et bien vous savez que c'est le jour où on fait les poissons d'avril est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une blague à faire à quelqu'un est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce jour-là pour se distraire un peu tenez il y a par exemple ce vieux ossaï je vous parie que celui-là on lui fera croire tout ce qu'on voudra si on l'envoyait chercher quelque chose qui ne se trouve nulle part on le regarderait aller et venir et se démener ce serait tordant il y aurait de quoi le blaguer pendant un mois qu'est-ce que vous en dites il y eut un murmure d'un sentiment général les distractions étaient si rares à l'écluse d'Harvey que l'on y recueillait avec joie toute occasion de s'amuser si piètre fut-elle et plus elle renfermait de vulgarité plus on l'appréciait car il ne fallait pas demander à ses rudes mineures de goûter des choses délicates et raffinées qu'est-ce que tu veux qu'on l'envoie chercher interrogèrent ceux qui faisaient cercle autour de Jim pendant un instant celui-ci se prit à réfléchir tout à coup une inspiration lui traversa la cervelle et partant d'un gros éclat de rire il se mit à se frotter les mains eh bien parle parle insistèrent les autres avides de savoir écoutez-moi bien les enfants on pourrait se servir de mademoiselle Sinclair vous me disiez qu'Abbé en était fou d'autre part vous estimez qu'elle ne doit pas en pincer beaucoup pour lui alors supposez que nous écrivions un mot à Ossai un mot qu'on lui enverrait ce soir et après demanda McCoy eh bien on lui ferait croire que ce mot-là a été écrit par elle comprenez-vous on le signerait du nom de mademoiselle Sinclair on y dirait par exemple qu'elle lui donne rendez-vous pour minuit dans son jardin il y courra soyez-en sûr persuadé qu'elle veut se faire enlever par lui vous pouvez m'en croire on se tordra mes enfants ce sera la plus fameuse blague de toute l'année tous s'esclaffèrent à qui mieux mieux l'idée de ce brave Ossai rêvassant dans le jardin de sa belle et du vieux Joshua sortant de la villa revolver au point pour le reconduire poliment à la barrière leur paraissait irrésistiblement comique le projet fut donc aussitôt adopté voilà un crayon et du papier dit le farceur qui venait de faire cette géniale trouvaille qui est-ce qui se charge d'écrire la lettre ? pourquoi ne l'écris-tu pas toi-même Jim s'écria Chamus soit mais que faut-il que je mette ? mais ce que tu croiras le mieux je ne sais pas trop comment elle pourrait tourner ça murmura Jim en se grattant la tête d'un air perplexe mais ça n'a pas grande importance Ossai ne s'apercevra pas de la différence si je m'étais comme ça mon vieux viens-t'en me retrouver dans le jardin ce soir sans ça je ne t'adresserai jamais plus la parole Oh non non ça ne peut pas marcher comme cela protesta le jeune mineur rappelle-toi que c'est une jeune fille qui a de l'éducation elle s'exprimait certainement d'une façon plus choisie en ce cas mon garçon charge-toi de la faire réplique à Jim en lui tendant le crayon Voici ce qu'il faudrait écrire à mon avis reprit le mineur en humectant la pointe du crayon avec sa langue Lorsque la lune montera dans le ciel et que les étoiles brilleront d'un vif éclat vient oh vient Adolphus à minuit dans le jardin embaumé Mais il ne s'appelle pas Adolphus objecte à quelqu'un Possible mais c'est bien plus poétique vois-tu en poésie on n'appelle jamais les choses par leur vrai nom d'ailleurs sois tranquille il devinera bien pourquoi elle a fait cela il ne reste plus qu'à signer Carrie et voilà On se passa gravement les pitres de main en main et tout le monde après avoir lu et relu avec déférence s'accorda à reconnaître que c'était une merveille de style Lorsque le papier eut fait le tour complet de la société on le plia avec soin et on le remit à un petit garçon que l'on chargea de le porter à Abederton en lui recommandant de s'esquiver tout de suite avant que ce dernier ait pu lui poser quelques questions embarrassantes ce ne fut que longtemps après que le messager eut disparu dans l'obscurité qu'il s'en trouva pour manifester quelque repentir ce n'est peut-être pas bien délicat vis-à-vis de la jeune fille ce qu'on a fait là dit Chamus et c'est peut-être bien un peu méchant pour Ossai ajouta un autre néanmoins la majorité négligea de s'arrêter à ses objections et la nouvelle tournée de whisky qui fut versée à la ronde acheva d'étouffer les derniers scrupules qui pouvaient subsister dans l'esprit des moins vulgaires à dire vrai on avait même presque totalement oublié cette histoire à l'heure où Abed reçut le billet et le cœur palpitant d'émotion se mit en devoir de le déchiffrer à la lueur de son bout de bougie cette nuit-là demeura longtemps mémorable à l'écluse d'Harvey un vent capricieux et changeant soufflait des lointaines montagnes attristant de ses gémissements et de ses plaintes les exploitations abandonnées des nuages sombres passaient avec rapidité devant la lune tantôt voilant d'une ombre opaque le paysage tantôt s'entrouvrant pour laisser passer les rayons de l'astre l'obscurité était complète lorsque Abed Eurton sortit de sa cabine son associé le patron Morgan n'était pas encore entré de son voyage d'exploration à travers la brousse en sorte que aucun être vivant ne pouvait épier ses mouvements sans doute son âme simple et naïve s'était bien un peu étonné que les doigts délicats de son angélique beauté eussent formé ces grands hiéroglyphes mal assemblés mais basta il y avait son nom au bas de la page et pour lui c'était plus qu'assez elle avait besoin de lui pourquoi il n'en savait rien mais elle avait besoin de lui le reste importait peu et voilà comment ce fruste mineur avec un cœur aussi pur et aussi héroïque que celui des chevaliers errants d'autrefois répondit à l'appel de sa dulcinée presque à tâton tant la nuit était sombre il remonta le chemin abrupt et tortueux qui conduisait à la villa des azalées à cinquante pas environ de l'entrée du jardin se dressait un bocteau composé d'arbrisseaux et de buissons lorsqu'il eut atteint abbé s'y arrêta un instant pour se recueillir minuit n'était pas encore sonné il avait encore quelques minutes à lui à l'abri dans l'ombre des petits arbres il se prit à considérer la maison blanche dont les contours se dessinaient confusément devant lui au bout de quelques instants le mineur se remit à avancer sous les arbres et s'approcha de la barrière du jardin personne ne s'y trouvait il était évidemment en avance la lune à présent était ressortie de derrière son rideau de nuage et toute la campagne se trouvait éclairée comme en plein jour abbé regarda au-delà de la villa la route qui s'étendait comme un blanc ruban étalé sur la crête de la colline tout à coup il sursauta comme s'il venait de recevoir un choc imprévu ce qu'il venait de voir avait répandu sur sa figure une soudaine pâleur car tout de suite ce fut sur la jeune fille que se reporta sa pensée juste au tournant de la route à 200 mètres de lui tout au plus il voyait une masse sombre et mouvante qui s'avançait un peu masquée par l'ombre que projetait la colline cela ne dura qu'un instant mais dans ce bref instant il embrassa toute la situation cette masse sombre c'était une bande de cavaliers se dirigeant vers la villa et quels cavaliers pouvaient ainsi chevaucher sur la route à pareilleur de nuit sinon les fameux bush rangers tant redoutés il est vrai il est vrai que dans les circonstances ordinaires de la vie Hab se montrait aussi indolent d'esprit que lourd d'allure mais devant un péril imminent il n'en allait plus de même il devenait au contraire remarquable pour son sang-froid et pour esprit de décision en s'avançant dans le jardin il se mit à évaluer rapidement les chances qu'il avait contre lui il devait y avoir là au bas mot une demi-douzaine d'adversaires tous intrépides et résolus la question était de savoir s'il pouvait les tenir en respect pendant quelques instants et les empêcher de s'introduire dans la maison nous avons déjà signalé que l'on avait posté des sentinelles dans la principale rue de la bourgade Hab estimait donc qu'il pourrait compter sur du renfort dix minutes après le premier coup de revolver tiré s'il s'était trouvé à l'intérieur de la maison il se serait certainement chargé de résister bien plus longtemps que cela mais il n'y fallait pas songer d'ici qu'il eût trouvé le temps de réveiller les dormeurs et de faire savoir qui il était les bush rangers seraient arrivés il ne lui restait donc qu'un seul parti possible à prendre tenter l'impossible pour leur barrer le passage jusqu'à ce que ses camarades fussent arrivés au pis aller il montrerait toujours à Carrie que s'il ne savait pas lui faire de beaux discours il savait du moins mourir pour elle cette pensée qui lui vint pendant qu'il se glissait dans l'ombre de la maison fut pour lui une source de plaisir alors il arma à son revolver la route que suivaient les bush rangers se terminait à une barrière en bois donnant sur la partie supérieure du jardin de l'expert cette barrière était bordée de chaque côté par une haie d'acacia fort haute et s'ouvrait sur une courte allée bordée elle aussi par deux murailles épineuses et infranchissables Habe connaissait à fond la disposition des lieux un homme courageux et décidé pourrait pensait-il défendre ce chemin pendant quelques minutes jusqu'à ce que les assaillants eussent réussi à se frayer un passage ailleurs et à le prendre par derrière dans tous les cas c'était certes la meilleure tentative qu'il pouvait faire pour réussir il passa devant la porte d'entrée mais s'abstint de rien faire pour donner l'alarme Sinclair était un homme âgé et ne pourrait lui être que d'un bien faible secours dans un combat aussi désespéré que celui qu'il allait avoir à livrer d'autre part l'apparition de lumière dans la maison mettait en garde les bandits contre la résistance qui les attendait il s'engagea dans l'étroit allée la barrière qu'il se rappelait si bien et qu'il s'attendait à voir se dressa effectivement devant lui mais au stupeur voici que perché sur cette barrière et balançant ses jambes avec indolence en avant et en arrière dans le vide et scrutant avec attention la route qui se déroulait devant lui il aperçut devinez qui monsieur John Morgan celui-là même qu'il souhaitait avec tant d'ardeur voir à ses côtés il n'avait pas le temps de s'étendre en de longues explications à la hâte en quelques mots le patron raconta que revenant de son petit voyage il avait rencontré les Bush Rangers en route pour leur ténébreuse expédition et que le hasard lui avait fait entendre de quel côté il se dirigeait il avait réussi grâce à ses bonnes jambes et à sa connaissance approfondie du terrain à atteindre la villa avant eux pas le temps de prévenir personne conclut-il encore tout essoufflé par la course qu'il venait de faire il faut que nous les arrêtions nous-mêmes ils ne viennent pas pour de l'argent ils viennent pour enlever celle à qui tu fais la cour seulement avant de la voir mon vieux ossaï il faudra qu'il nous passe sur le corps vois-tu alors sur ces mots prononcés d'une voix haletante les deux amis échangèrent une vigoureuse poignée de main et un long regard sincère il y avait six bandits en tout l'un d'eux qui paraissait en être le chef marchait seul en tête tandis que les autres suivaient en un seul groupe lorsqu'ils furent parvenus en face de la maison ils sautèrent à bas de leur monture puis sur un ordre jeté à voix basse par leur capitaine attachèrent les animaux un petit arbre et s'approchèrent tranquillement de la barrière le patron Morgan et Abbe se tenaient tapis à l'ombre de la haie tout au bout de l'étroit passage ils étaient invisibles pour les Bush Rangers qui s'attendaient évidemment à ne rencontrer que peu de résistance dans cette maison isolée lorsque s'étant avancé le chef se retourna pour donner un nouvel ordre à ses camarades les deux amis reconnurent le profil sévère et la grosse moustache de Ferguson le noir le prétendant et conduit de mademoiselle Carrie Sinclair le brave Abbe se jura aussitôt intérieurement que celui-là du moins ne parviendrait pas vivant jusqu'à la porte le bandit s'approcha de la barrière et il s'apprêtait à l'ouvrir lorsqu'une exclamation soudaine rompit le silence et le fit tressaillir arrière cria une voix sortant des buissons on ne passe pas réplique une autre voix avec cette douceur et cette tristesse infinie qui caractérisait celle du patron lorsque ce dernier avait quelques idées diaboliques en tête le Bushranger l'a reconnu tout de suite il se souvenait d'un jour où dans la salle de billard des armes de Buckhurst il avait entendu cette même voix douceureuse où il avait vu ce même jeune homme imperturbable s'adosser à la porte sortir froidement de sa poche un diranger et mettre au défi tous les escrocs qui se trouvaient là d'en franchir le seuil c'est ce maudit abruti de Durton maugréa-t-il et son ami à figure pâle les deux associés étaient bien connus à la ronde et tous deux réputés pour leur bravoure mais les Bushrangers de leur côté étaient des risquettous qui ne reculaient devant rien ils s'approchèrent tous en groupe de la barrière livrez-nous passage gronda leur chef d'une voix sourde en s'adressant aux deux jeunes gens vous voyez bien que vous ne pourrez pas sauver la petite mieux vaut pour vous vous retirer sains et saufs pendant qu'il en est encore temps les associés éclatèrent de rire et bien que la peste vous prenne en avant la barrière s'ouvrit avec violence et les bandits déchargeant leurs armes jugées se ruèrent comme des forcenés vers l'allée du jardin à l'autre bout de cette allée parmi les buissons les deux revolvers claquaient gaillardement dans le silence de la nuit en raison de l'obscurité il était cependant difficile de viser avec précision le deuxième bandit fit un bond prodigieux en l'air et retomba la face contre le sol les bras en croix se tordant sous le clair de lune en déconvulsions horribles le troisième reçut à la jambe une éraflure qui l'obligea à s'arrêter les autres impressionnés cesserent eux aussi d'avancer après tout s'ils avaient entrepris de ravir la jeune fille ce n'était pas pour leur propre compte ils n'avaient pas beaucoup de coeur à la besogne sans se préoccuper si ses compagnons le suivaient le capitaine s'élança impétueusement à hardi coquin qu'il était mais Abbé Durton lui asséna en plein visage avec la crosse de son revolver un coup formidable qu'il envoya rouler au milieu de ses congénères la mâchoire en sang ne vous en allez pas encore dit la voix dans les ténèbres mais il n'était pas tenté de partir tout de suite sachant bien qu'il faudrait encore quelques minutes avant que l'écluse d'Harvey s'ammeuta et accourut à la rescousse pour peu qu'ils parvincent à se rendre maître des défenseurs ils auraient encore le temps d'enfoncer la porte or il advint justement ce que Abbe appréhendait le plus Ferguson le noir connaissait le terrain aussi bien que lui il se mit à courir avec rapidité le long de la haie en faisant signe à ses complices de l'imiter et tous les cinq la traversèrent à un endroit où elle était interrompue par un semblant de brèche les deux amis s'entre-regardèrent leur flanc était tourné alors ils se dressèrent en hommes qui ont conscience de leur destinée et qui n'ont pas peur de lui faire face il y eut dans la lumière argentée de la lune une mêlée fantastique de silhouettes noires et tout à coup une clameur poussée par des voix bien connue retentit dans la nuit les farceurs de l'écluse d'Harvey qui arrivaient pour jouir de la surprise du naïf Osai venaient d'avoir eux-mêmes une surprise d'un bien autre genre à leur grande joie les associés virent surgir auprès d'eux tout un groupe de figures amis Chamus Struggles McCoy il s'en suivit un corps à corps terrible d'où jaillirent des traits de feu d'où partirent des jurons farouches d'où s'éleva un nuage de fumée âcre et quand tout cela se fut enfin apaisé il ne restait plus dans le jardin qu'un seul bandit debout qui fuyait à toutes jambes pour chercher un refuge derrière la haie saccagée aucun cri de triomphe ne partit cependant de la bouche des vainqueurs au contraire un étrange silence pesait sur eux d'où monta bientôt un murmure attristé car là étendu en travers de ce seuil pour la défense duquel il avait si vaillamment combattu gisait le malheureux Hab Hab le loyal et le simple de cœur tout pantelant la poitrine traversée par une balle ses compagnons avec des mouvements que leur tendresse s'efforçait de rendre moins rude que d'habitude le transportèrent à l'intérieur de la villa plus d'un parmi eux aurait je crois volontiers accepté une blessure comme la sienne s'ils avaient pu avoir en échange l'amour de cette blanche jeune fille qui maintenant se penchait sur son lit ensanglantée et lui murmurait à l'oreille des paroles si douces et si affectueuses lorsqu'elle parla le son de sa voix parut le faire peu à peu sortir de sa torpeur il ouvrit ses yeux bleus pleins de rêve et regarda autour de lui puis les fixa sur le visage de celles qu'il aimait fichu murmura-t-il pardon carrie moribre et avec un pâle sourire aux lèvres il retomba sur l'oreiller néanmoins abbé pour une fois ne tint pas parole sa robuste constitution reprit le dessus et le fit triompher de cette blessure qui aurait pu être fatale pour un homme plus faible que lui dut-il son salut à l'air embaumé des pains qui entraient dans sa chambre après avoir traversé des milliers de milles de forêts ou bien à la délicieuse petite infirmière qui le soignait si tendrement je ne saurais le préciser mais ce qu'il y a de certains c'est que moins de deux mois plus tard nous apprime qu'il avait vendu ses actions de la mine de Connemara et qu'il avait quitté pour toujours l'écluse d'Harvey et sa petite cahute sur le haut de la colline j'ai eu l'avantage peu de temps après de lire un extrait d'une lettre écrite par une jeune personne appelée Amélia à laquelle nous avons déjà fait allusion en passant au cours de notre récit nous avons commis une première fois l'indiscrétion de lire une épître féminine nous aurons donc moins de scrupules à le faire une seconde j'étais demoiselle d'honneur raconte-t-elle et Carrie était charmante soulignée avec son voile et ses fleurs d'oranger quel homme que son mari figure-toi qu'il est deux fois grand comme Tante Jacques et il fallait voir comme il était drôle comme il rougissait comme il était troublé à tel point qu'il en a laissé tomber son livre de prière quand on lui a posé la question sacramentelle il a répondu par un oui si formidable qu'on l'aurait entendu de l'autre bout de George Street son garçon d'honneur était délicieux souligné deux fois si calme si correct si homme du monde il est trop gentil à mon avis pour vivre au milieu de tous ces gens grossiers il est fort possible qu'avec le temps mademoiselle Amélia ait réussi à décider notre vieille amie monsieur Jack Morgan plus communément appelé le patron a adopté un genre d'existence plus distingué que celui qu'il avait mené jusqu'alors aujourd'hui encore si vous allez là-bas on vous montrera près de la courbe un arbre qui porte le nom de gommier de Ferguson inutile d'entrer dans des détails dans les colonies qui viennent de naître la justice est plutôt sommaire et les habitants de l'écluse d'Harvey étaient tous gens sérieux et pratiques qui n'avaient pas pour habitude de barguigner en affaires un public choisi se réunit encore comme par le passé dans le fumoir du bar colonial le samedi soir en ces occasions-là s'il se trouve parmi la société un hôte de passage ou un étranger à qui l'on veuille faire honneur la même cérémonie solennelle a toujours lieu on commence par remplir tous les verres en silence puis on heurte ces verres sur la table et alors toussant pour annoncer qu'il va prendre la parole Jim se lève et raconte l'histoire du poisson d'avril et ce qu'il en a devint chacun s'accorde en général à trouver très original et très artistique la façon dont il s'interrompt soudain à la fin de son récit pour lever son verre plein en s'écriant et maintenant les amis à la santé de monsieur et madame ossaille et que le bon dieu les protège souhait fort justifié d'ailleurs et auquel l'étranger pour peu que la prudence le gouverne ne manquera pas de donner sans se faire prier son assentiment le plus cordial ici se termine le poisson d'avril d'Arthur Conan Doyle du recueil l'ensorceleuse la nuit tragique la nuit tragique Robinson le patron te demande le diable l'emporte bougonnais-je en moi-même car monsieur Dixon représentant à Odessa de la maison Baillet et compagnie les gros marchands de blé était un homme particulièrement irascible comme j'avais déjà eu l'occasion de la prendre à mes dépens qu'est-ce qu'il y a encore de cassé demandai-je à mon collègue est-ce qu'il a déjà eu vent de notre escapade à Nikolaïev ou bien s'agit-il d'autre chose je n'en ai pas la moindre idée me répondit Grégory mais le vieux m'a paru d'assez bonne humeur seulement je te conseille de ne pas te faire attendre pour être prêt à toute éventualité je m'efforçai donc de prendre la mine scandalisée d'un homme qu'on accuse injustement et j'entrais résolument était debout le dos au feu dans cette attitude chère aux négociants britanniques il m'invita d'un geste à m'asseoir monsieur Robinson commença-t-il j'ai beaucoup de confiance dans votre bon sens et votre discrétion sans doute il faut que jeunesse se passe mais je crois que malgré vos apparences de légèreté vous avez au fond le caractère très sérieux je m'inclinais il me semble poursuit-il que vous parlez le russe assez couramment je m'inclinais encore et bien voici continua-t-il j'ai une mission à vous confier votre avancement pourra dépendre de l'habileté avec laquelle vous la remplirez car c'est une affaire de la plus haute importance et je m'en serais chargé moi-même si ma présence ici n'était absolument indispensable soyez certain monsieur que je m'y emploierai de mon mieux répondis-je bien monsieur très bien voici en deux mots ce dont il s'agit la ligne du chemin de fer vient d'être prolongée jusqu'à Soltef à quelques centaines de milles vers le nord or je désirerais prendre les devants sur les autres firmes d'Odessa pour m'assurer la récolte de cette région récolte qui pourra j'ai tout lieu de le croire s'acquérir à très bas prix vous pousserez donc jusqu'à Soltef et là vous irez rendre visite à un certain monsieur Dimidoff qui est le plus grand propriétaire foncier de la ville vous traiterez avec lui au mieux de nos intérêts nous tenons monsieur Dimidoff et moi à ce que l'affaire se fasse sans bruit et aussi secrètement que possible il sera même préférable qu'on en ignore tout jusqu'au moment où le grain arrivera à Odessa nous y tenons moi dans l'intérêt de la maison et monsieur Dimidoff en raison des préjugés qu'entretiennent ces cultivateurs à l'égard de l'exportation vous partirez ce soir même on sera prévenu de votre arrivée là-bas il y aura quelqu'un pour vous attendre je vous ouvrirai un crédit pour vos frais de voyage c'est tout monsieur Robinson je vous salue et je compte que vous saurez vous montrer digne de la bonne opinion que j'ai toujours eue de vous Grégory dis-je en rentrant tout fier dans le bureau je pars je suis chargé d'une mission d'une mission secrète mon vieux il s'agit d'une affaire de plusieurs mille livres prête-moi la petite valise la mienne est trop prétentieuse et dis à Yvan d'y empacter mes affaires un millionnaire russe m'attend au terme de mon voyage surtout pas un mot de tout cela aux employés de Simpkins sans quoi tout serait perdu j'étais tellement flatté d'être comme on dit dans la coulisse que toute la journée je me pavanais dans le bureau avec l'air d'un héros de roman de cap et d'épée en feignant le plus possible d'être l'objet de préoccupations et de responsabilités sans nombre et lorsque je sortis le soir pour me rendre à la gare quiconque m'eût observé aurait pu croire à mes allures côteleuses et inquiètes que j'emportais tout le contenu du coffre-fort dans la petite valise de Grégory je me fis la réflexion qu'il avait été bien imprudent de laisser subsister toutes les étiquettes anglaises qui y étaient collées mais enfin il fallait espérer que tous ces Londres et ces Birmingham n'éveilleraient la curiosité de personne ou que du moins aucun concurrent de mon patron n'en pourrait déduire qui j'étais et ce que j'allais faire ayant acquitté le nombre de roubles voulu et reçu mon billet en échange je m'installai dans le coin d'un confortable wagon russe et m'absorbai dans les réflexions béates que m'inspirait mon extraordinaire bonne fortune Dixon commençait à vieillir à présent et si je parvenais à conduire cette affaire d'une façon satisfaisante les conséquences les plus heureuses pourraient en résulter pour moi j'entrevis la perspective de devenir bientôt associé de la maison et tout à ma rêverie il me sembla que le rythme du train ronronnait continuellement baillé Robinson et compagnie et recommençait baillé Robinson et compagnie en un refrain monotone qui peu à peu ne devint plus qu'un murmure et finit par cesser tout à fait tandis que je m'abandonnais au sommeil si j'avais pu prévoir l'aventure qui m'attendait au terme de mon voyage il n'aurait à coup sûr pas été si paisible je m'éveillais avec cette instinctive sensation de gêne que l'on éprouve à se sentir étroitement épié par quelqu'un et en ouvrant les yeux je m'aperçus tout de suite que je ne m'étais pas trompé un homme de haute taille brun s'était assis sur la banquette en face de moi et ses yeux noirs et sinistres m'examinaient avec une attention si grande que l'on aurait dit qu'il voulait regarder jusqu'au fond de moi-même son attention se porta ensuite sur la petite valise que j'avais déposée à terre à côté de moi grand Dieu pensais-je je parie que cet homme est l'agent de Simkin je le disais bien que Grégory avait été négligent de ne pas arracher ses étiquettes je refermais les yeux pendant quelque temps mais lorsque je les rouvris ensuite je trouvais encore mon compagnon en train de m'observer vous venez d'Angleterre à ce que je vois me dit-il en russe découvrant une grimace qui cherchait à être un aimable sourire oui répondis-je j'avais essayé de prendre un ton détaché mais je sentais bien que je n'y avais nullement réussi et vous voyagez pour votre plaisir insista l'inconnu oui répondis-je avec empressement pour mon plaisir et pas pour autre chose bien entendu répliqua-t-il d'une voix légèrement ironique c'est toujours pour leur plaisir que les Anglais voyagent n'est-il pas vrai ? son attitude était mystérieuse pour ne pas dire plus il n'y avait que deux hypothèses possibles pour l'expliquer ou cet homme était un fou ou bien c'était l'agent d'une maison similaire à la mienne voyageant dans le même but que moi et désireux de me montrer qu'il devinait mon secret l'une était aussi désagréable que l'autre et somme toute ce fut avec soulagement que je vis le train s'arrêter sous le hangar branlant qui tenait lieu de gare à la ville naissante de Soltef Soltef dont j'étais sur le point de découvrir les ressources et au commerce de qui j'allais faire prendre un nouvel essor pour un peu je me serais attendu à voir un arc de triomphe dressé sur le quai en mon honneur M. Dixon m'avait prévenu qu'il y aurait quelqu'un pour me recevoir je me mis donc à regarder autour de moi dans la foule bigarrée mais sans y découvrir personne qui pût passer de près ou de loin pour M. Dimidoff tout à coup un homme de mise négligée ayant une barbe de huit jours passa devant moi regardant ma figure puis ma valise cette maudite valise cause de tout le mal presque tout de suite il disparut dans la foule mais un instant après il revint à moi d'une démarche plus lente et me chuchota sans en avoir l'air suivez-moi mais à distance et aussitôt il sortit de la gare et s'engagea d'un pas vif dans la rue en face quel était ce nouveau mystère ma valise à la main je m'efforçais de le suivre aussi rapidement que je pus et en tournant le coin je vis un gros siedrotski qui attendait mon singulier compagnon m'en ouvrit la portière et j'y montais est-ce que monsieur Dim comment sais-je chut interrompit-il pas de nom pas de nom les murs eux-mêmes ont des oreilles vous saurez tout ce soir et sur cette promesse il referma la portière et saisit les règnes nous partîmes immédiatement à une allure rapide si rapide même que je vis mon compagnon de voyage aux yeux noirs nous regarder jusqu'à ce que nous eussions disparu tandis que nous filions ainsi balottés par cet abominable véhicule sans ressort je me pris à réfléchir sérieusement est-il possible qu'il faille avoir recours à tant de mystères pour vendre du bien qui vous appartient ma parole c'est pire qu'un propriétaire irlandais c'est monstrueux hum il n'a pas l'air d'habiter un quartier bien aristocratique non plus monologue-je en regardant les ruelles étroites et tortueuses par lesquelles nous passions et les habitants misérables et malpropres qui les peuplaient je voudrais bien être accompagné de Grégory ou d'un autre de mes collègues car cela me fait l'effet d'un vrai coupe-gorge sapristi le voilà qui s'arrête il faut croire que nous sommes rendus nous l'étions sans doute en effet car le droge qui stoppa et la tête hirsute de mon conducteur se montra à la portière c'est ici très honoré maître me dit-il en m'aidant à descendre est-ce que monsieur dit mais comment sais-je pour la seconde fois mais il m'interrompit encore tout ce que vous voudrez mais pas de non murmura-t-il tout ce que vous voudrez accepter cela de la prudence au très vénéré maître il me poussa à travers un corridor d'allées et me fit monter ensuite un escalier qui se trouvait au fond donnez-vous la peine de vous asseoir un instant reprit-il en ouvrant une porte on va vous servir à manger là-dessus il se retira m'abandonnant à mes réflexions ma foi me dis-je il est un fait certain c'est que si la maison de monsieur Dimidoff n'a pas un aspect très engageant ses domestiques sont du moins on ne peut mieux stylé très vénéré maître très honoré maître je me demandais quel titre il pourrait bien employer s'il avait affaire au vieux Dixon en personne mais ce ne serait sans doute pas convenable au fait je n'avais pas remarqué c'est singulier cela ressemble à une prison la pièce en avait certes bien l'air en effet la porte était en fer d'une solidité à toute épreuve la fenêtre unique et garnie de barreaux très serrés le plancher était en bois et paraissait un peu branlant sous les pieds plancher et mur étaient copieusement éclaboussés de café et de je ne sais qu'à l'autre liquide de couleur sombre bref c'était là un séjour qui n'invitait pas à la gaieté j'avais à peine terminé mon inspection lorsque j'entendis des parts résonner dans le couloir un instant après la porte s'ouvrit et je vis reparaître l'homme qui m'avait amené il venait m'annoncer que le dîner était servi en s'excusant avec force salu et politesse de m'avoir fait attendre dans ce qu'il appelait la chambre de congé il me fit repasser le corridor et m'introduisit dans une pièce fort convenablement meublée au milieu de cette pièce était dressée une table pour deux convives et près du feu se tenait un homme guère plus âgé que moi ce dernier en m'entendant entrer se retourna et s'avança à ma rencontre avec toutes les marques du plus profond respect si jeune et pourtant comblé déjà d'un tel honneur s'exclama-t-il puis comme s'il repensait tout à coup à quelque chose qu'il avait oublié il continua veuillez vous asseoir je vous en prie vous devez être fatigué de votre long et pénible voyage nous allons dîner tête à tête mais les autres s'assembleront ensuite c'est à monsieur Dimidoff sans doute que j'ai l'honneur de parler lui demandai-je non monsieur me répliqua-t-il en fixant sur moi ses yeux gris pleins de perspicacité mon nom est Petrochini vous me confondez sans doute avec un des autres nous laissons cela qu'il ne soit pas question de nos affaires tant que le conseil ne sera pas réuni goûtez un peu à la soupe de notre chef j'ai tout lieu de penser que vous la trouverez excellente qui était ce monsieur Petrochini et quels pouvaient être les autres dont il me parlait je n'en avais pas la moindre idée quelques gérants de propriété de Dimidoff peut-être bien que le nom ne parût pas être familier à mon compagnon néanmoins comme il semblait désireux pour l'instant d'esquiver toute question relative à nos affaires je me conformais à son caprice et nous nous mîmes à causer de la vie sociale en Angleterre sujet qu'il possédait à fond et qu'il paraissait avoir étudié avec la plus grande subtilité les réflexions que je lui entends diffèrent également sur Malthus et les lois de la repopulation étaient toutes excellentes quoique frisant un peu le radicalisme à propos à propos constata-t-il tandis que nous fumions un cigare en dégustant une bouteille de bon vin nous ne vous aurions jamais reconnu sans les étiquettes anglaises qui se trouvaient sur vos bagages c'est un heureux hasard qu'Alexandre les ait remarqué on ne nous avait donné de vous aucun signalement et nous nous attendions même à avoir affaire à un homme un peu plus âgé il faut convenir en effet monsieur que vous êtes bien jeune pour être chargé d'une mission pareille mon chef a confiance en moi répartis-je et nous avons eu maintes fois l'occasion de constater dans notre commerce que la perspicacité n'était pas incompatible avec la jeunesse votre observation est juste monsieur reconnu mon nouvel ami toutefois je m'étonne que vous appliquiez le nom de commerce à notre glorieuse association un terme pareil et vraiment pas trop vulgaire pour qu'on l'attribue à une réunion d'hommes associés pour donner au monde ce qu'ils souhaitent le plus ardemment mais qu'ils ne pourraient jamais espérer goûter si nous ne consacrions pas tous nos efforts à le lui fournir il serait plus convenable d'appeler cela une confrérie spirituelle fichtre pensait-je in petto ce qu'il serait fier le patron s'il entendait quel que soit cet homme il a certainement dû être de la partie maintenant monsieur me fit observer monsieur Petroquin la pendule marque 8 heures il est probable que le conseil siège déjà montons ensemble et je vous présenterai je crois superflu de vous rappeler qu'on observe chez nous le plus grand secret et que l'on attend votre arrivée avec impatience tout en le suivant je ruminais dans ma cervelle le moyen le meilleur de remplir ma mission et de m'assurer les conditions les plus avantageuses ils avaient l'air aussi anxieux que moi de mener à bien cette affaire et ne semblaient pas vouloir y mettre la moindre opposition le plus sage serait donc peut-être de les laisser venir afin de voir ce qu'ils me proposeraient je venais à peine d'opiner en faveur de cette dernière tactique lorsque mon guide ouvrit une large porte au fond du corridor et me fit entrer dans une pièce encore plus luxueusement meublée que celle où j'avais dîné une longue table recouverte de serges vertes et jonchées de papier courait dans le milieu autour de cette table étaient assis quatorze ou quinze hommes qui causaient avec animation en nous voyant entrer toute la compagnie se leva et salua je ne pus m'empêcher de constater que mon compagnon n'attirait pas la moindre attention tandis qu'au contraire tous les yeux se fixaient sur moi avec un singulier mélange de surprise et de respect quasi servile celui qui occupait la place d'honneur et dont le teint très pâle présentait un contraste frappant avec ses cheveux et sa moustache d'un noir bleuté m'invita à prendre le siège qui se trouvait à côté de lui je n'ai pas besoin de vous annoncer dit monsieur Petroquin lorsque je fus assis que vous avez maintenant l'honneur de recevoir parmi vous l'agent anglais Gustave Berger il est jeune assurément Alexis continua-t-il en s'adressant à mon blême voisin et cependant sa réputation s'étend déjà à l'Europe entière tout beau tout beau n'exagerons rien murmurai-je intérieurement et j'ajoutais tout haut si c'est à moi que vous voulez faire allusion monsieur je dois vous prévenir que si je suis en effet anglais comme vous le dites mon nom n'est pas Berger mais Robinson monsieur Tom Robinson pour vous servir un éclat de rire parcourut le tour de la table soit soit acquiesça celui qu'on appelait Alexis je loue fort votre discrétion ami très honoré on ne saurait trop se tenir sur ses gardes conservez votre sobriquet anglais puisque vous le jugez bon moi je n'y vois aucun inconvénient en attendant je regrette qu'il nous faille accomplir un pénible devoir en cette mémorable soirée qui sera sans doute si grosse de conséquences pour nous mais il faut coûte que coûte que les règles de notre association soient observées et il est indispensable que nous donnions ce soir un congé où diantre veut-il en venir me demandais-je qu'est-ce que cela peut me faire qu'il flanque son domestique à la porte je ne sais pas où peut nicher ce Dimidov qu'on ne voit nulle part mais je commence à croire qu'il a installé ici un asile d'aliénés ôtez-lui son baillon en entendant ces mots je sursautais comme si l'on m'avait braqué un pistolet sous le nez c'est Petroquine qui avait parlé pour la première fois je remarquais qu'un homme corpulent et bouffi assis au bout de la table avait les mains attachées autour de sa chaise et un mouchoir noué sur la bouche d'horribles soupçons commencèrent à me ronger le cœur où étais-je étais-je chez monsieur Dimidov quels étaient ces individus avec leur singulière façon de parler maintenant Paul Ivanovitch reprit Petroquine qu'avez-vous à dire avant de vous en aller ne me congédiez pas messieurs implora-t-il ne me congédiez pas tout ce que vous voudrez mais pas cela je m'exilerai dans quelques pays lointains et ma bouche restera maître pour toujours je ferai tout ce que la société exigera de moi mais je vous en conjure ne me congédiez pas vous savez quelles sont nos lois et vous savez quel est votre crime répondit Alexis d'une voix froide et dure qui s'est fait chasser d'Odessa grâce à ses langues traîtresses et à son double visage qui a écrit la lettre anonyme au gouverneur qui a coupé le fil qui aurait supprimé le tyran trois fois maudit c'est vous Paul Ivanovitch vous le savez bien et pour cela il va vous falloir mourir je me renversai en arrière complètement suffoqué emmenez-le ordonna Petrokin et l'homme du drotski secondé par deux autres força le malheureux à sortir j'entendis leur pas s'éloigner le long du corridor puis une porte s'ouvrir et se refermer ensuite il y eut comme un bruit de lutte terminé par un coup retentissant suivi d'un choc sourd ainsi périssent tous ceux qui manquent à leur serment prononça Alexis d'un ton solennel la mort seule peut nous congédier et nous faire quitter l'ordre auquel nous appartenons dit un autre homme un peu plus loin que lui mais monsieur Berge monsieur Robinson n'est pâle cette scène a été trop impressionnante pour lui après le long voyage qu'il vient de faire oh Tom Tom mon vieux pensais-je à part moi si jamais tu te tires de ce guépier tu ne risqueras rien de faire amende honorable de toutes tes fautes en ce moment tu n'es guère préparé à comparaître devant le grand juge ce qui était non moins évident aussi hélas c'est que par suite de je ne sais quelle erreur inexplicable je me trouvais maintenant au beau milieu d'une bande de nihilistes implacables qui me prenaient pour un membre de leur confrérie après la scène dont je venais d'être témoin je compris que ma seule chance de salut consisterait à jouer le rôle qui m'était imposé jusqu'à ce que l'occasion de m'évader se présentât je fis donc tous mes efforts pour reprendre possession de mon sang-froid qui venait d'être ébranlé de si rude manière il est de fait que je suis fatigué répondis-je mais je me sens plus fort à présent excusez ce moment de défaillance involontaire nous l'excuserons d'autant plus volontiers qu'il était bien naturel dit un homme fort barbu assis à ma droite et maintenant ami très honoré expliquez-nous comment se comporte notre cause en Angleterre à merveille répartis-je le grand commissaire a-t-il eu la condescendance d'envoyer un message à la section de Soltef questionna Petrokin il ne m'a rien donné par écrit répliquai-je mais de vive voix oui il m'assurait qu'il l'avait regardé agir avec la plus vive satisfaction répondis-je c'est bien c'est bien prononcèrent plusieurs voix autour de la table ma situation m'apparaissait si critique que j'en avais la nausée et des étourdissements d'un moment à l'autre on pourrait me poser une question embarrassante qui me ferait tout de suite voir sous mon véritable jour je me levais et prenant un carafon d'eau de vie qui se trouvait sur un guéridon je m'enversais un petit verre cela me donna un coup de fouet qui me remit à peu près d'aplomb et lorsque je repris ma place j'avais regagné suffisamment d'insouciance pour juger presque drôle la position où je me trouvais et avoir envie de jouer au plus fin avec mes bourreaux néanmoins j'avais gardé toute ma présence d'esprit vous êtes allé à Birmingham interrogea l'homme barbu plusieurs fois répondis-je en ce cas vous avez dû voir l'atelier et l'arsenal privé je les ai visités tous deux à diverses reprises la police ignore toujours complètement leur existence j'imagine continua l'autre complètement répartis-je pourriez-vous nous expliquer comment il se fait qu'une aussi vaste entreprise passe si absolument inaperçu cette fois c'était bien ce qui s'appelle une colle cependant mon imprudence innée jointe à l'influence de l'eau de vie me verte en aide c'est là une chose répondis-je que je ne me considère pas comme autorisé à révéler même ici en refusant de vous fournir l'explication que vous me demandez je ne fais que me conformer aux instructions que j'ai reçues du grand commissaire vous avez raison vous avez parfaitement raison déclara Petrokin avant d'entrer dans de tels détails vous irez sans doute présenter votre rapport au bureau central de Moscou parfaitement m'empressé-je de répondre trop heureux de voir qu'il m'aidait lui-même à me tirer d'affaires nous avons appris dit Alexis que l'on vous avait envoyé inspecter le Livadia pouvez-vous nous fournir quelques renseignements à ce propos je m'efforcerai de répondre à toutes les questions que vous me poserez déclarai-je en désespoir de cause des ordres ont-ils été donnés à Birmingham à ce sujet on n'en avait pas encore donné quand j'ai quitté d'Angleterre enfin enfin il y a encore bien du temps dit l'homme à la grosse barbe plusieurs mois la carène sera-t-elle en bois ou en fer en bois répondis-je à tout hasard tant mieux s'écria une autre voix et quelle est la largeur de la Clyde en aval de Greenock elle est très variable répliquai-je généralement de 80 mètres environ combien d'hommes y aura-t-il à bord s'informa un jeune homme d'aspect anémique qui aurait été plus à sa place dans un collège universitaire que dans ce repère d'assassins environ 300 crie postège un vrai cercueil flottant s'exclama le jeune nihiliste d'une voix sépulcrale la soute au vivre se trouve-t-elle au même niveau que les cabines ou bien au-dessous demanda Petrokin au-dessous répondis-je catégoriquement bien que cela va sans dire je n'en eusse pas la moindre idée et maintenant ami très honoré repris Alexis racontez-nous un peu quelle réponse Franz Bauer le socialiste allemand a fait à la proclamation de Ravinsky pour le coup j'étais positivement réduite à queer mon astuce m'aurait-elle permis ou non de me tirer de ce mauvais pas c'est ce que je ne saurais jamais car à ce moment la main de la Providence m'arracha à ce dilemme pour me précipiter dans un autre bien plus redoutable encore une porte venait de claquer en bas et l'on entendit des pas se rapprocher avec rapidité puis on frappa d'abord un grand coup et ensuite deux autres moins forts le signal de la société fit observer Petrokin et cependant nous sommes au complet qui cela peut-il être la porte s'ouvrit brusquement et nous vîmes entrer un homme en costume de voyage tout poudreux mais dont les traits à la fois durs et expressifs portaient les marques de l'autorité et de la puissance son regard parcourut le tour de la table scrutant avec attention les visages de chacun de ceux qui étaient assis il y eut parmi l'assistance un tressaillement de surprise à n'en pas douter cet homme n'était connu d'aucun des membres de la société secrète dans laquelle il venait de s'introduire de quel droit entrez-vous ici monsieur demanda l'homme à la grosse barbe de quel droit répéta l'inconnu on m'avait laissé entendre qu'on m'attendait et j'avais compté sur une réception plus chaleureuse de la part de mes camarades ma physionomie vous est inconnue messieurs et j'ose croire que mon nom éveillera chez vous le respect qui lui est dû je suis Gustave Berger l'agent d'Angleterre chargé d'apporter les lettres du grand commissaire à ses frères bien-aimés de Solteff si l'une de leurs bombes avait éclaté au milieu d'eux la surprise des anarchistes n'aurait certes pas été plus grande tous les yeux se fixèrent alternativement sur moi et sur le nouveau venu si vous êtes véritablement Gustave Berger s'écria Petroquine quel est donc cet homme ? si je suis Gustave Berger vous l'allez voir tout de suite par ses lettres de crédit qui en font foi quant à cet homme j'ignore qu'il peut être mais s'il est avéré qu'il se soit introduit ici au moyen d'un subterfuge quelconque il est bien évident qu'il ne faudra pas le laisser colporter ailleurs ce qu'il a pu apprendre dans cette maison parlez monsieur ajouta-t-il en s'adressant à moi qui êtes-vous et quel est votre nom ? je compris que le moment d'agir était venu j'avais mon revolver dans la poche de derrière de mon pantalon mais à quoi me servirait-il contre tant d'hommes résolus à tout ? néanmoins je crispais mes doigts sur la crosse comme un homme qui se noie se cramponne à un fœtu de paille et je m'efforçais de rester aussi calme que possible pour affronter les regards froidement vindicatifs rivés sur moi messieurs expliquais-je c'est tout à fait indépendamment de ma volonté que j'ai joué le rôle que vous m'avez vu jouer ici ce soir détrompez-vous je ne suis pas un espion de la police comme vous paraissez le soupçonner par contre je n'ai pas non plus l'honneur d'appartenir à votre association je ne suis qu'un inoffensif négociant en blé qui par suite d'une méprise extraordinaire s'est vu tout à coup placé dans cette situation désagréable et embarrassante je m'arrêtais un instant pour écouter était-ce une illusion ou bien n'entendait-on pas en bas dans la rue un bruit particulier celui de pas nombreux s'avançant avec précaution non j'avais dû me tromper ce ne devait être que les battements précipités de mon cœur je n'ai pas besoin de vous certifier poursuivis-je que rien de ce que j'ai pu entendre ce soir ne sera révélé par moi je vous donne ma parole d'honneur que pas un seul mot n'en transpirera par ma faute il faut croire que lorsqu'on se trouve en péril de mort vos sens se développent d'une façon anormale ou bien que votre imagination vous procure des illusions singulières j'étais assis le dos tourné à la porte mais j'aurais juré entendre derrière cette porte le souffle d'une respiration haletante était-ce les trois bourreaux que j'avais vu naguère dans l'exercice de leur sinistre fonction et qui tels des vautours venaient de flairer une nouvelle victime cependant autour de la table je voyais toujours les mêmes visages cruels et durs pas un regard de pitié j'armais mon revolver dans ma poche il y eut un silence pénible bientôt rompu par la voix après discordante de Petroquin les promesses sont faciles à faire et non moins faciles à oublier dit-il il n'existe qu'un seul moyen de s'assurer d'une façon certaine du silence de quelqu'un ce sont nos existences à nous ou la vôtre qui sont en jeu que le plus illustre parmi nous donne son avis vous avez raison monsieur approuva l'agent anglais il n'y a qu'un seul parti à adopter il faut congédier cet homme sachant ce que dans leur infernal jargon cela voulait dire je me levais d'un bond par le ciel m'écriai-je en m'adossant à la porte il ne sera pas dit qu'un citoyen de la libre Angleterre s'est laissé ainsi égorger comme un poulet prenez garde le premier qui bouge est un homme mort quelqu'un bondit sur moi derrière le point de mire de mon revolver je vis briller la lame d'un couteau et grimacer la figure démoniaque de Gustave Berger alors je pressai la détente et tandis que son cri rauque retentissait à mes oreilles je fus immédiatement terrassé par un coup formidable qui me frappa dans le dos à demi évanoui et câblé par je ne sais quel poids effrayant j'entends vaguement un vacarme de cris et de coups échangés au-dessus de moi puis je perdis tout à fait connaissance lorsque je revins à moi je m'aperçus que j'étais étendu par terre au milieu des débris de la porte qu'on avait enfoncé et qui s'était renversé sur moi une douzaine des hommes qui tout à l'heure se disposaient à me condamner à mort me faisaient maintenant face attaché deux par deux et gardé par des soldats russes à mes côtés j'isais le corps de l'agent anglais la figure toute déchiquetée par la violence de l'explosion quant à Alexis et Petrokin ils étaient comme moi couchés par terre et perdés du sang en abondance eh bien jeune homme vous l'avez échappé belle il me semble murmura tout près de moi une voix bon enfant je reconnus mon compagnon de voyage relevez-vous continua-t-il vous êtes encore tout étourdi mais ce ne sera rien vous n'avez rien de cassé je ne m'étonne plus que je vous ai pris pour l'agent anarchiste puisque ses associés eux-mêmes s'y sont trompés mais c'est égal vous pouvez vous vanter de revenir de loin aucun étranger avant vous n'était ressorti vivant de ce repère accompagnez-moi en bas je sais à présent qui vous êtes et ce que vous cherchez dans un instant je vous conduirai chez monsieur Dimidoff non non n'entrez pas là-dedans s'interposa-t-il en me voyant me diriger vers la porte de l'espèce de prison où l'on m'avait introduit en premier lieu n'entrez pas là-dedans vous avez vu assez d'horreur pour aujourd'hui venez nous allons prendre un verre de liqueur ensemble cela vous remontera chemin faisant tandis que nous nous dirigions vers l'hôtel il m'expliqua que la police de Solteff dont il était le chef avait été depuis quelque temps déjà prévenu de l'arrivée de cet émissaire nihiliste et s'attendait à le voir débarquer d'un jour à l'autre mon arrivée inopinée dans ce pays perdu mes allures plutôt mystérieuses et les étiquettes anglaises dont la mauvaise valise de Grégory était revêtue avait achevé de donner le change et de faire croire que j'étais Gustave Berger il me reste peu de choses à ajouter les tristes personnages dont j'avais fait la connaissance malgré moi furent tous déportés en Sibérie ou exécutés quant à la mission dont j'étais chargée elle se trouva remplie à l'entière satisfaction de mes chefs qui approuvèrent fort le sang-froid et la présence d'esprit dont j'avais fait preuve en toute cette épineuse affaire si bien que ma situation s'est beaucoup améliorée depuis cette nuit horrible dont le seul souvenir suffit encore aujourd'hui à me donner le frisson Fin de La nuit tragique Fin du recueil L'Ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle